N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici, sous la vidéo, voilà, juste ici, ou ici, ça marche aussi, alors que là, ça marche plus, voilà. Pas bonne, abonne, pas bonne, pas bonne, abonne, 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 pas bonne, héhé. Petite précision avant de commencer, on part aujourd'hui sur un nouveau concept qui s'appelle On revient sûr, dans lequel vous pourrez voir des heures d'images inédites des épisodes les plus marquants. Évidemment, on continue en parallèle de tourner des nouveaux épisodes, que ce soit pour le pire stagiaire ou le pire gendre. On va donc revenir avec de nouveaux très gros pièges bientôt, mais comme vous le voyez au travers de nos making-of, le temps de production est de plus en plus long. D'ailleurs, on vous propose régulièrement de piéger vos proches, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour être tenu au courant de nos différents castings. On revient sûr, je vous explique tout, c'est parti ! Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur notre chaîne qui s'appelle On revient sûr. C'est un nouveau programme qu'on lance, qui sera assez récurrent, et dedans, on va revenir sur les épisodes les plus forts, les plus marquants de la chaîne. Donc on va regarder une version super longue ensemble du piège, et nous, on va redécouvrir les pièges en version intégrale, s'arrêter sur les moments qui nous interpellent et vous en parler. Parce que souvent, on me demande un peu comment j'ai vécu le piège, comment j'ai fait pour ne pas rire, comment j'ai fait pour faire monter la sauce, comment le piéger a tenu jusqu'au bout, etc. Et je pense que quand on voit un peu tous les déroulés, les liants, les off, les trucs et tout, et bien on comprend mieux comment on a réussi à les faire tenir, et comment on a réussi à crédibiliser la chose, comment j'ai réussi à redescendre par moments pour remonter et tout. Et vous allez voir dans les images inédites qu'on va vous montrer, vous allez mieux cerner tout ça, parce que nous, quand on fait notre montage, on est obligé de ramasser, 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 pour avoir quelque chose de dynamique qui tient en haleine, mais en réalité, il se passe aussi pas mal de choses qu'on ne montre pas dans les épisodes. On va démarrer avec, on revient sur, le pire stagiaire Gerandjit. C'est un des épisodes les plus marquants, je pense, de notre chaîne, on peut le dire. C'est un de ceux dont on nous parle encore le plus au quotidien, voilà, le légendaire Olivier, qui a brillé par ses coups de sang et ses phrases. À la fin de l'épisode, d'ailleurs, on va appeler Olivier en visio. Hello Olivier ! Bonjour ! Pour savoir un peu son ressenti, le souvenir qu'il garde du piège, et de ce qu'il pense, de ce qu'il a vécu, deux ans plus tard. Avant ça, juste, on va remercier le sponsor de cette vidéo, qui est Surfshark, qui est un VPN. Mais plutôt que de vous faire une traditionnelle présentation, face caméra, blablabla, pour vanter les mérites de l'application, on va plutôt appeler quelqu'un, et on va lui faire croire qu'avec ce super téléphone qu'on va brancher, ça existe vraiment. Il y a alors qu'il y a des gens qui utilisent ça, ils ne peuvent pas se passer d'un combiné téléphonique. Donc plutôt que téléphoner avec un portable, ils branchent un combiné à leur téléphone portable. On va appeler un inconnu, et on va lui faire croire qu'on a un comédien de notre publicité pour Surfshark, qui devait me donner la réplique par téléphone, est malade, et que du coup j'ai besoin, au pied levé, de quelqu'un qui accepterait de participer à la publicité. Eh ben on y va, c'est parti. Donc Marvin, toi t'as un pote, Henri, et qui a dit « vous pouvez piéger ma grand-mère », à ce moment-là vous l'appelez et vous dites que vous venez de la part de son petit-fils, Henri. On y va. Oui, bonsoir Madame la p***. Oui, je suis Martin, en fait, je suis un ami de Henri, votre petit-fils. Il m'a vivement conseillé de vous contacter parce que je lui ai expliqué que j'avais un petit problème. Je produis des petits films publicitaires, et en fait j'avais une comédienne qui devait me donner la réplique par téléphone et qui avait à peu près votre âge. Et voilà, exactement, une vieille dame. Cette vieille dame m'a fait faux bon au dernier moment, parce qu'elle est enrhumée, et du coup je ne peux plus l'enregistrer par téléphone, parce qu'avec le rhume, ce ne serait pas terrible. J'ai déjà fait ça avec Henri. Si vous voulez, la marque pour laquelle je fais cette publicité s'appelle Surfshark, c'est-à-dire le requin surf. Et la personne que je devais avoir au téléphone devait dire « Surfshark, c'est super ! » à chaque fin de phrase que je faisais. Ah, d'accord. Et donc, en fait, est-ce que ça vous dérange pas, à chaque fin de mes phrases, vous faites « Surfshark, c'est super ! » Allez, on y va ! Salut Martine ! J'ai un super bon plan pour toi ! « Surfshark, c'est super ! » Tu le sais, la sûreté et la sécurité sur Internet sont deux aspects très importants, n'est-ce pas ? « Surfshark, c'est super ! » Pour le prochain, vous me faites un rire et ensuite « Surfshark, c'est super ! » Ne serait-ce pas génial s'il y avait une solution qui élimine la plupart des problèmes de sécurité sur Internet ? « Surfshark, c'est super ! » « Surfshark, c'est super ! » Ah, ben celle-là... Je sais pas ce que vous en dites, Françoise, mais ça apporte un truc en plus. Ah bon ? Oui, oui, vraiment, vous êtes très très bien. Alors pour le prochain, vous pouvez faire peut-être une sirène. Une sirène ? Pour montrer l'urgence de la situation d'utiliser « Surfshark », c'est euh... « Surfshark, c'est super ! » « En cliquant sur un bouton, tu peux oublier l'exploration de données et la publicité intrusive. » « Ouh, 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 « Surfshark, c'est super ! » Voilà. Et encore la sirène, un peu ? « Ouh, 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 « Surfshark, c'est super ! » Super. « Tu peux empêcher, par exemple, les sites web de suivre tes informations et de te vendre des publicités ciblées. » Et là, vous faites un bruit d'explosion, allez-y. « Paf ! » Non, couille ! « Surfshark, c'est super ! » Non, 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 plutôt, une vraie explosion, hein, c'est vraiment... « Pouh ! » « Oula, je sais pas si... » Non, faites euh... « Pouh ! » « J'essaye. » « Paf ! » Ah, ça, c'est un coup de feu, oui. Alors faites trois coups de feu, ça vaudra une explosion. « Paf ! Paf ! Paf ! Furfshark, c'est super ! » Ah, il n'est pas encore mort ? Tirez, tire encore, une fois. « Paf ! » Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. « Paf ! » Ah non, c'est bon, il est mort. Peut-être que vous pouvez faire un accent, euh... Peut-être italien... « Eh, Surfshark ! » « Mamma mia ! Surfshark, c'est super ! » « Mais l'une de mes fonctionnalités préférées de Surfshark est que tu peux voir le contenu non disponible dans ta région. » « Ouh, mamma mia ! Surfshark, c'est super ! » « Disponible que sur Netflix US ! » « Oh, Furfshark, c'est super ! » Encore, manger ? « Voilà, j'arrête. » « Miam ! » « Bon, il y en a encore beaucoup ? » « Non, non, c'est bientôt fini, mais faites « Miam » à la fin. » « Bon, alors... Miam, Miam ! » Super, c'est parfait. « Utilisez le code promotionnel Greg Guillotin pour obtenir 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits. » « Oh, Furfshark, c'est super ! » Peut-être en baillant, euh... Parce que là, bon, il m'ennuie avec sa discussion. « Ah, Furfshark, c'est super ! » « Je vais me coucher. » « Ah, je vais me coucher. » « Ah ! » « Ouah 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 ! » « Et là, vous vous réveillez, c'est le matin et... » « Ouah ! » « La belle journée qui s'annonce. » « Ouah ! » « La belle journée s'annonce. » « Avec Surfshark, qui est super ! » « Avec Furfshark, qui est super ! » « Voilà. » « Le lien est dans la description. » « Ah, c'est parti ! » « Et juste avant de se quitter, j'en profite pour te demander... » « Martine, pourquoi comptes-tu utiliser Surfshark ? » « Il faut que j'invente ou dis juste « Furfshark, c'est super ? » » « Ah bah non, là, vous me résumez un peu tout ce que je vous ai dit. » « Enfin, j'ai répété comme donnez-moi des idées parce que je pensais à autre chose. » « Vous aviez pas du tout écouté ? » « Non, non, parce que je fais ça automatiquement parce que j'ai plein de choses à faire. » « Ah, bon bah on va la refaire. Attendez, vous écoutez. » « Là, je vais vouloir faire tout le texte et on refait tout. » « Ah non, c'est pas vrai, il faut que je le fasse, là, maintenant. » « En fait, là, je vais vous refaire tout le texte. » « Je vais le faire même deux fois, comme ça, ça va vous rentrer dans la tête. » « Oh là là, oui, mais écoutez, je suis désolée, mais là, ça commence à être juste comme temps. » « Ah mince. » « En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se fasse trois publicités par jour. » « Par exemple, là, je vais vous rappeler vers minuit et puis on en fait une, comme ça au moins on en fonde. » « À minuit ? Ah non, mais là, je dors à minuit, hein. » « Bon, d'accord. » « Bon, bah ouais, tant pis. » « Bah écoutez, désolée, mais j'ai fait ce que j'ai pu. » « Oui, oui, vous avez essayé. » « Eh bien, bonsoir et bonne chance. » « Ah, merci. Au revoir. » « Rappelle-là, la pauvre. » « La pauvre, elle était trop gentille. » « Allô ? » « Allô ? » « Oui, monsieur, excusez-moi, je voulais reparler à Françoise, s'il vous plaît. » « J'ai eu mon employeur au téléphone et il m'a dit que je m'étais trompé de mot. » « Et c'est pas Surfshark, c'est super. » « C'est Surfshark, c'est bingo. » « Et du coup, il faudrait tout refaire. » « Écoutez, ça commence à être un peu lourd, votre affaire, là. » « Vous voulez pas le faire, vous ? » « Non, 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 écoutez, ça va bien. » « Demain matin, alors ? » « Non, on se connaît même pas. » « Qu'est-ce que vous voulez trouver dans votre famille ? » « Il me décroche même plus. » « Il veut même plus me parler, je les ai trop saoulés au téléphone. » « Bonne chance à vous. » « Ouais, salut. » « Au revoir. » « Il veut même plus me parler. » « Allez, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. » « Donc, on va mater ensemble l'épisode d'Olivier. » « Donc, on va redécouvrir l'épisode avec vous » « Parce que c'est notre assistant monteur, Rémi, qui est à côté, là, qu'il a monté, qui a sélectionné tous les rushs sur 4-5 heures. » « Il y a 7 heures. » « Il y a 7 heures. » « On va regarder tout ça, on va commenter en même temps. » « C'est parti, le gérant de gîte, le pire stagiaire. » « On regarde ça tout de suite. » « Dépêche-toi ! » « Tu es un délaccord ! » « Coupe ça, toi ! » « Coupe ça, toi ! » « C'est parti, on y va. » « On se serre pas la main, on se check. » « Et courage. » « Donc, moi, je sais que ça... » « Ah, voilà, là, c'est le début du piège. » « Je vais faire l'hôtellerie. » « Là, c'est le début du piège. » « Juste pour l'anecdote, là, le début, ce qui donne grave le ton, parce que je crois que ça a pas été filmé, donc on le voit pas. « Mais toi, Greg, t'es en train d'attendre dans la voiture. » « Et nous, on est en train de se mettre en place. » « Et on devait commencer, je sais plus, vers 16h, un truc comme ça. » « Parce que c'était en décalé, vu qu'on commençait en milieu de journée pour finir à minuit, tu vois. » « Là, il dit, il est 16h30, je vais aller chercher mes gosses à l'école. » « Et là, on lui dit, non, mais attends, Olivier, là, on va commencer à tourner. » « Et il dit, non, mais j'en ai rien à foutre, moi, France 3 ou pas, je vais chercher mes enfants à l'école. » « Et lui, il était pas du tout impressionné par les cams et tout, c'est-à-dire qu'en gros. » « Et on dit, non, mais là, on va commencer, le stagiaire arrive d'une minute à l'autre et tout. » « C'est-à-dire que lui, quand il a une idée, il est très… voilà, il sait… » « On n'a pas à lui dire ce qu'il a à faire. » « Et du coup, ça s'est soldé comment ? Il allait chercher ces gosses à l'école ? » « Non, bah non, Fanchon, heureusement qu'il était complice. » « Elle dit, t'inquiète, t'inquiète, je vais me débrouiller, je vais y aller et tout. » « Mais lui, il voulait y aller lui. » « C'est une grande gueule, Olivier, quand même. » « Il se fait respecter. » « C'est pour ça qu'il est un peu saoulé au début. » « En fait, je pensais qu'il se disait, ça va être un peu informel comme reportage. » « Ils vont me suivre dans mon quotidien, mais je vais pas avoir des trucs à faire. » « Surtout, précisons un truc, il sait pas qui vient. » « La personne piégée ne sait jamais qui vient en stage. » « On avait fait croire que je voulais pas venir avec l'équipe. » « J'ai pas voulu faire la route avec vous. » « C'est mon père qui m'amène, personne d'autre. » « Il a plus de 25 ans, je pense. » « C'est ma collègue à France 3 qui l'a eu et qui l'a choisi. » « Donc du coup, quand il arrive, on fera la petite présentation. » « J'ai le déroulé à chaque fois, donc il vous dit les choses à faire. » « Pareil pour les questions, je vous dirai. » « Il est détendu, quoi. » « Ouais. » « On s'en fout. » « On se marre bien, nous. » « C'est pour ça. » « Non, bien rigoler, ouais. » « Ouais, on va bien rigoler. » « Il a dit, on va bien rigoler. » « Il faut aller le bien-être et le travail, quoi. » « C'est bien, cette philosophie. » « Parce que que travailler, c'est chiant, quoi. » « Hein ? » « Donc on bosse, on se fond dans la gueule quand ça... » « Ça allie un peu les deux, quoi. » « Il est tellement détente. » « Oui, vous avez trouvé ou pas ? » « Parce que ça fait un petit moment où on vous attend dehors. » « Oui, nous sommes en route. » « Nous descendons vers le Bouiboui. » « Vers le Bouiboui. » « D'accord, ok. » « Vers le Bouiboui. » « D'accord. » « Nous sommes proches du Bouiboui. » « C'est la première info qu'il a, quand même. » « Le mépris du gars. » « Sur le mépris du gars. » « Il le vit pas bien, ce que j'ai dit. » « Un peu des virages en haute de montagne, ouais. » « En fait, il se dit que c'est les Parisiens qui débarraquent dans la nature. » « Ah bah vous arrivez, super. Merci. » « Il a un petit peu pincé. » « Un peu pincé. » « Ah bah le voilà. » « Eh bien, papa, me voilà bien gâté. » « Tu ne m'avais pas parlé de ça. » « Bah écoute, j'ignorais. » « Et donc là, vous jouez directement, en fait. » « Même quand il est pas là, en off, ça se met un peu dans l'ambiance. » « On a même pas de caméra qui nous filme. » « Ouais. » « Mais là, en tout cas, je suis avec le père de Louis. » « Effectivement, je dis à Philippe, le père de Louis. » « Viens, on se met dans le rôle. » « Et effectivement, c'est pour moi, ça m'aide à rentrer dans mon rôle. » « Et là, on m'entend déjà commencer à faire Louis, alors que personne nous voit. » « Et que personne nous filme. » « C'est que pour le kiff, là. » « La fête va être belle, avancez un petit peu encore. » « C'est vraiment pour nous, ça. » « Et là, le stress. » « Regarde son, sa veste. » « Quoi, sa veste ? » « Bah, en fait, je l'avais vu en direct, moi, direct, là. » « Il arrive. » « Regarde son micro. » « Et le père, il est microté. » « Regarde, là, je le vois, là, moi. » « Et je me dis, oh putain. » « Oui, parce que le père n'est pas censé avoir un micro. » « Mais non, le père n'est pas en micro. » « Bah oui, le père n'est pas censé avoir un micro, puisqu'il n'est pas censé être dans le reportage. » « Ouais, ouais. » « Et là, je suis en stress. » « Enchanté. » « Je suis le gérant de la mélange. » « Là, on te voit en stress. » « Mais je peux rien faire, parce que si je vais le voir... » « Regarde, là, je fais rien. » « Moi, je sais que là, à un moment donné, ce qui se fait stresser... » « En fait, je joue, mais je regarde les caméras tout le temps. » « Il faut que je sois tout le temps dans l'axe des cams et que je sois filmé. » « Et là, je comprends rien à ce qui se passe. » « Les cadreurs se mettent à filmer au mauvais endroit, etc. » « On a mal préparé le truc, certainement. » « Ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé la réalisation. » « Mais sur l'arrivée, c'était catastrophique. » « Du coup, au montage, on a raccordé un peu avec les GoPro et tout. » « D'être vraiment dans l'axe des cams pour pouvoir commencer à faire mes conneries. » « Mais c'est pour ça que je reste au temps en recul. » « Et on te voit me dire, vas-y, avance. » « Mais moi, je savais que là, ça servait à rien. » « Dites-moi. » « Il y a trois raisons pour lesquelles je suis venu. » « La première raison, c'est que... » « Ah, là, je... » « Tu me parles. » « C'est grâce à mon intervention auprès de France Télévise. » « En fait, je me dis, regarde le micro du père. » « Ah, tu me dis, regarde le micro du père. » « Ah, tu me dis, regarde le micro du père. » « Que toi, on n'est pas censé se connaître, tu viens de parler, donc je te fais ce truc-là. » « Oui, oui. » « Mais tu vois, je sais que personne me filme. » « Je me dis, regarde, il y a un cadreur qui me cache. » « Moi, t'as vu, je suis en train de crédibiliser. » « Et dans ma tête, je suis énervé. » « Et je me dis, putain, mais ils peuvent pas me filmer, là, parce que je suis en train de faire déjà des actions. » « Mais alors, du coup, je me dis, au pire, ça sert à crédibiliser ce que le piégé voit, et pas forcément le fait que je sois à l'image. » « La présidente de France Télévisions, que je connais très bien. » « Non, carrément pas, non. » « Bon, c'est la présidente de France Télévisions. » « Mais pour moi, ça change rien. » « Là, on sent que, ça y est, le père, il commence à chauffer Olivier. » « Et Olivier, il est là un peu en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? J'en ai rien à foutre de France Télévisions. » « T'as vu, il n'aime pas ceux qui se la racontent. » « Non, il n'aime pas. » « Vraiment, Louis, c'était le meilleur perso pour lui. » « Il n'aime pas les passe-droits, en fait. » « C'est la première fois depuis mon fils aimé. » « Tu vas dormir ailleurs de chez vous ? » « Non, non, pas du tout. » « J'adore votre humour. » « C'est la première fois que mon fils va effectuer un stage. » « Moi, j'attendais, parce que c'était pas censé être aussi loin. » « Je veux prendre soin de votre fils. » « Mets-toi à l'abri, Louis. » « Viens te mettre à l'abri. » « Bonjour. » « Bonjour, Olivier. Enchanté. » « Mets-toi à l'abri. » « Excusez-moi avant de terminer. » « Monsieur, excusez-moi. » « J'aime bien cette poignée de main du super. » « Mais déjà, il a compris avec qui l'a à faire. » « Et il essaye de la jouer très cool. » « En mode, c'est pas grave que votre fils soit stressé et tout. » « Allez, viens. » « Tu vois, il est toujours dans la bonne franquette. » « Je pensais qu'elle allait me rejeter direct parce que j'étais insupportable. » « Et en fait, il est bienveillant, quoi. » « Je compte revenir le chercher demain. » « Oui, oui. » « Demain matin, vers les huit heures et demie, neuf heures. » « Occupez-vous bien de mon fils. » « J'en prendrai soin comme mes enfants. » « Eh ben, on en reparle. » « Eh ben, grand plaisir. » « Bon, Louis. » « Oui, papa. » « Je te laisse ? » « Regarde le moment où il me voit serrer la main de mon père. » « Surtout, on se serre la main, genre, entre père et fils. » « Le regard d'Olivier, il en dit tellement long. » « Moi, c'est ce que j'ai tout le temps. » « Les regards, c'est plus fort même que les actions, souvent. » « Attention, hein, ce que je vous ai dit, monsieur. » « Non, alors moi, je fais pas attention. » « Je fais déjà attention à moi. » « T'as vu ? » « Il lui a juste dit « attention. » « Ça, ça passe pas déjà. » « On lui donne pas d'ordre, Olivier. » « Non, attention dans le sens que si je vous ai dit quelque chose, « je tiendrai ma parole. » « Pour l'apéro. » « Pour l'apéro et mon souvenir aussi. » « Allez, père, au revoir. » « Alors, il n'a pas une histoire, il va pas se tromper de voiture, le père. » « Il n'a pas une histoire comme ça. » « C'est ça, regarde, c'est là. » « Faites bonne route, faites la tour. » « Alors, attends, regardez, regardez. » « Il prend la voiture d'Olivier. » « En fait, comme c'est une voiture de location, il se connaît pas. » « Comme c'est une voiture de location, il connaît pas bien sa voiture. » « Donc, Philippe Houillet, le père de Louis, se trompe de voiture. » « Il rentre dans la voiture d'Olivier. » « Pour repartir, il se plante de caisse. » « Et là, t'as Olivier qui lui dit, attention, c'est ma voiture. » « Alors, quel chauffeur qui est là ? » « Ça peut vouloir dire qu'il a tellement de caisse qu'il sait même plus quelle est... » « Ou ça veut dire qu'il perd la tête, quoi. » « Ça, c'est pas la même voiture, ça, c'est la mienne, ça. » « Bonne route. » « Alors, je préfère qu'on garde le vouvoyement si cela ne vous dérange pas. » « Ouais, avec grand plaisir. » « Lorsqu'on m'a proposé ce stage dans l'hôtellerie sous l'impulsion de papa, il s'agissait pour moi de faire un stage plutôt parmi les miens, disons, du côté de Courchevel. » « Voilà, visiblement, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je préférais... » « T'as jamais vu un mec qui a un impair, un trench et un pull rose dessus ? » « Déjà, moi, j'aurais dit ça. » « C'est, disons, pas dans mes standings habituels, mais j'ai décidé de m'adapter. » « Est-ce que nous pouvons rentrer puisqu'il fait un peu un froid ? » « Il fait un froid à Juler-la-Mer dans cette bourgade. » « Est-ce que vous avez prévu une tenue un peu plus adaptée, par contre, parce qu'on va monter, en plus, alors ? » « Non, j'ai un standing à respecter, je ne vais pas me mettre en salopette. » « Et d'autant qu'il y a les caméras qui me filment. » « Je préférerais, s'il vous plaît, que vous ne me disiez pas quoi porter, quoi mettre. » « C'est déjà assez compromettant pour moi de me retrouver aux côtés d'un aubergiste de montagne. » « Ne compliquons pas la situation. » « Allez, rentrons. » « Il reste cool, quand même, ce aubergiste de montagne. » « De petites secondes dures. » « Ça va pas tenir la route, ça va partir en couille. » « Parce que sinon, moi, je fais venir quelqu'un. » « Même réaction que John. » « Là, en fait, ils proposent de remplacer le stagiaire. » « Ils veulent tous faire ça, à chaque fois. » « Mais parce qu'eux, dans leur tête, c'est normal. » « Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on met quelqu'un d'autre. » « Et ils proposent même souvent de remplacer, de se faire croire que c'est quelqu'un... » « Ils mettent quelqu'un de leur équipe en disant que c'est le stagiaire. » « Et là, du coup, on est obligé de se dépatouiller. » « Et là, c'est Justine qui, du coup, trouve des excuses pour dire « non, non, faut que ce soit celui-là. » « Parce que là, ça va partir en couille. » « Ça va partir en couille. » « On fait des trucs, il est pissonné. » « Ça va partir en couille, le dit direct. » « Allez, ça marche. » « On fait la petite présentation et puis après on rentre... » « Disons que mon père est une personne qui connaît beaucoup de contacts haut placés. » « Je suis votre employeur France 3. » « Donc, restons courtois. » « Mais oui, carrément. » « Alors, l'histoire, si tu es avec nous, c'est aussi pour que moi, je te propose de faire voir mon métier. » « Bien entendu. » « Donc, l'histoire première, c'est qu'on soit aussi d'amitié, pour que moi, je te propose de, moi, te faire voir mon travail journalier, mon travail de gîte et tout ça. » « Que ça t'intéresse ou pas. » « Ça, c'est encore un autre dévolu dans nos histoires de vie, chacun. » « Mais par contre, si tu es ici, c'est aussi que tu as accepté pour venir m'écouter, pour venir partager un instant avec moi, entre toi et moi. » « Bien entendu. » « Mais on va parler d'hôtellerie, de standing. » « Écoutez-moi bien. » « Je crois que ce n'est pas d'actualité. » « Non, non, non. » « Je me sens trahi. » « C'est gîte de haute montagne, gîte de montagne, c'est tout. » « Alors, communiquez-moi les bonnes informations, en temps et en heure, la prochaine fois. » « Olivier, n'est-ce pas ? » « Allez me préparer un petit sandwich, s'il vous plaît, j'ai grand faim. » « Non, non. » « Non, ça ne marche pas comme ça. » « On va se calmer tout de suite. » « Non, ça ne marche pas comme ça. » « C'est pas possible. » « J'ai fait un long voyage, j'aimerais bien grignoter. » « Depuis ce matin, on va faire un bon reportage, on va se détendre. » « On va faire de belles images et tout va aller bien. » « On fait la petite présentation de deux minutes, après on rentre au chaud. » « Très bien. » « Et on va déposer aux affaires. » « Ça ira. » « Mais par contre, on se détend. » « Vraiment. » « J'essaie de prendre sur moi. » « Si après, vraiment... » « Vous fasse voir. » « Alors, maintenant, si vraiment ça part... » « La tension est tellement palpable. » « Ton papa, il est à 300 mètres, il vient te chercher. » « Ce n'est pas l'idée. » « Et bien, on s'arrange. » « Mais sinon, c'est soit on se le fait gentiment, poliment et calmement. » « Soit sinon, appelle ton papa, il vient te chercher et puis ça va, tout va bien. » « Non, bien entendu. » « Et ça, ça vient de ma part. » « Bon, allez voir. » « Soit qu'on soit clair, net et précis. » « Mais ce n'est pas toi qui commence à faire les niveaux des choses. » « Si tu as accepté de venir ici, ce n'est pas un stanting. » « Et tu savais que c'était un gîte recommandé par le routard. » « Et on n'est pas dans un 5 étoiles et machin. » « Ici, regarde où on est. » « On est en pleine montagne, au milieu de la nature. » « Mon cher Olivier, gardons juste le vouvoiement. » « Le tutoiement est réservé aux gens de ma caste. » « Mais euh... » « Il est blasé, là. » « Sérieux, là. » « On fait la petite présentation. » « On va se calmer, je vais lui parler après. » « On fait la petite présentation, juste. » « Je ne suis pas sûr, là, d'un coup, là. » « Il n'a plus envie de le faire. » « Vous êtes le jeune homme que j'ai eu au téléphone. » « Oui. » « La prochaine fois, ayez le respect de me parler mieux que ça. » « Je ne vais pas aimer votre petit ton arcois quand je vais vous au téléphone. » « Sinon, ça va. » « Sinon, j'appelle quelqu'un et puis on le change. » « Il ne vaut mieux pas pour vous parce que je connais Delphine Arnaud, présidente de France 3. » « Oui, on a compris, Louis. C'est bon, là. » « Moi, je n'ai pas d'affinité avec France 3 et machin, peu importe. » « Il y a juste une petite équipe qui veut faire quelque chose de sympa. » « Si toi, tu n'es pas sympa, moi, je n'en ai rien à foutre de France 3 et machin et tout ça. » « Pour moi, peu importe. » « Moi, je vis en montagne, je vis à des trucs et je veux te faire participer à mon instant et à mon histoire. » « Si tu n'es pas d'accord, ça va être assez radical. » « Nous sommes d'accord, Olivier. » « Je viens de Neuilly. » « Voilà. » « Enchanté. » « Bienvenue à la Mélusine. » « C'est ça qui était marquant aussi, c'est que le reportage, il s'en foutait. » « Ce n'est pas un opportuniste. Il voulait juste vivre un kiff. » « Il n'a rien à perdre. » « Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça découle aussi de la méthode de casting pour lui. » « Normalement, et surtout aujourd'hui, c'est des gens qui postulent et qui candidatent. » « Toi, tu voulais absolument faire un géant de gîte. » « Et à ce moment-là, on n'en avait pas qui avaient postulé. » « Donc on avait fait du démarchage direct. » « Ouais, vous avez appelé des gîtes. » « Et on appelait les gîtes. » « Je voulais absolument faire un gîte. » « Parmi ceux qu'on a appelés, on est tombés sur Fanchon. » « Sur Fanchon qui a dit « Ah bah, pourquoi pas piéger mon bas ? » » « Au début, il avait dit non. » « Elle a dit non, je ne vous intéresse pas et tout. » « Elle a demandé à ses potes. » « Elle en a parlé genre comme ça par hasard. » « Mais t'es malade, ça peut être sympa et tout. » « Franchement, c'est très très cool, fais-le, c'est une bonne expérience. » « D'où le fait que lui n'a rien demandé. » « Si le stagiaire, il doit dégager et rentrer chez lui, il s'en fout. » « Bienvenue à la Mélusine. » « Avez-vous des chèvres ? » « Sinon, je vous aurais appelé Monsieur Seguin. » « C'est ça que je me disais tout à l'heure. » « Non, mais ce n'est pas une blague. » « Alors, un truc. » « Tu sais quoi, la prochaine fois, tu te fous de ma gueule. » « Tu prends une give dans ta tronche, toi. » « Alors, on va se calmer direct. » « D'accord. » « On arrête, on va se calmer direct. » « Non, on voit que je rigole. » « T'as vu mon pied sourire, tu le connais celui-là. » « Tu le connais, le pied sourire. » « Et pas que tu rigoles direct. » « Fais attention. » « Regarde mon sourire, regarde mon sourire. » « Mais là, à la fois, j'ai peur et je suis content. » « Ouais, moi aussi. » « Fais attention. » « Allez, on va aller rentrer dans la chambre, on va poser les affaires. » « D'accord ? » « Donc, en fait, je suis partagé vraiment entre la peur et la joie. » « Là, je suis content un peu de me dire, on a un bon piégé là. » « Et t'as vu, même toi, t'es content. » « Moi, il y a deux choses. » « Ouais, putain, il va y avoir de l'action. » « On se croit que les mains. » « Putain, ça peut être d'Arca, mais en même temps, ça peut être aussi très très long parce que s'il pète un câble et qu'à la moitié, il veut tout arrêter, c'est possible. » « C'est vrai. » « On le garde pas dans le montage ce genre de trucs parce qu'on prend le parti de rester toujours en Louis. » « Donc, le but, c'est pas de montrer Greg Guillotin qui se marre de ce qui se passe. » « C'est qu'on embarque l'internaute et le téléspectateur dans Louis Vignac qui va dans un gîte de montagne. » « D'un côté, c'est bien de voir ça aussi, le fait que… » « C'est pour ça que ça coûte de revoir ces images aussi. » « Tout le monde me demande est-ce que des fois t'as pas envie de rire et tout. » « Bah la réponse, c'est que j'ai envie de rire mais je le fais dans le dos du piégé. » « Et d'ailleurs, enlever les chaussures parce qu'on rentre pas avec les chaussures chez moi. » « Il est hors de question quand je retire mes chaussures. » « Je ne retire pas mes chaussures. » « Est-ce que vous avez pas des couvres ? » « Si, j'ai des couvres chaussures mais je les mettrai plus tard, en temps et en heure. » « Il est où, Louis ? » « Tiens, regarde, je fais voir ta chambre. » « Normalement, on pose les chaussures aussi. » « Je préfère regarder mes… » « Alors, c'est pas tu préfères. » « C'est normalement, on rentre pas dans une maison avec mes chaussures. » « Donc, c'est moi qui décide ici. » « D'accord ? » « Je comprends. » « D'accord. » « Donc, tu ne rentres pas avec les chaussures dans cette maison. » « Comme tout le monde. » « Pouvons nous faire exception. » « Non, 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 carrément pas. » « Non, 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 non. » « Tu as marché dans la boue, c'est moi qui nettoie les moquettes et les machins. » « Il y a du sel, du bois et les machins. » « Je ne rentre pas dans ma maison. » « Je vais rester en chaussette. » « Oui, faites un compromis, s'il vous plaît. » « Sinon, ça a mal se passer, franchement. » « Ah, ça, c'est fort possible. » « Ça a mal se passer. » « Alors, faites un compromis. » « Non, non, non. » « Écoute, tout le monde le fait. » « Louis, eh ! » « Reste amigos avec moi. » « Regarde, tout va bien. » « Ne cherche pas à être des hauteurs de machins. » « Regarde, tout va bien. » « Tout le monde est là, tranquillement. » « Avec une histoire. » « Je n'ai pas la même histoire. » « Je les enlève. » « Tu vois. » « Mais je les remettrai assez immédiatement. » « Avec grand plaisir. » « Voilà. » « Tu as une chambre à toi tous seuls. » « Merci, monsieur Oliver. » « Avec grand plaisir. » « Tu es le bienvenu chez moi. » « T'es là. » « La première fois, on voit un Olivier. » « Regarde, c'est super cool. » « On est à la montagne. » « Se détendre juste après avoir mis un mamoire bien. » « Un gros coup de pression, quoi. » « Super. » « Profite de cet instant, bien entendu. » « Peut-être que c'est le seul instant dans cette énergie à la montagne, dans un gîle comme ça que tu vas vivre dans ta vie. » « Viens, on se le partage ensemble. » « Eh, vas-y, on se le partage. » « Viens, on se le partage. » « Pouvez-vous nous vous voyer, s'il vous plaît ? » « Mais moi, je n'y arrive pas. » « Moi, je suis un montagnard. » « Je vis à la montagne. » « Moi, j'ai plus à l'habitude de partir du côté des Maldives. » « C'est une autre histoire. » « Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît ? » « Profitons de la montagne. » « Allez, on y va. » « On va s'installer parce qu'après... » « Allez, vas-y. » « Mais là, on t'est pas décoiffé, tout va bien, t'inquiète. » « Moi, ce que je pense, là, c'est qu'Olivier, il a quand même envie de me faire découvrir la région. Il se dit que ce sera d'autant plus beau si un mec comme Louis finit par partir de là en se disant « J'ai aimé cette région, tu vois ? » « Oui, oui, là, j'imagine, oui. » « C'est juste... » « Je suis mort de rire, en fait, madame Justine. » « Oui. » « Parce que moi, on m'avait parlé d'un établissement de standing, « et pas une gargote de montagne. » « C'est juste ça, un peu, l'histoire. » « Oui, on va arrêter un petit peu, on va se calmer. » « Il est inquiet. » « L'interview, la présentation. » « J'ai plus saoulé même, hein, t'ailleurs. » « C'est ce mec, genre. » « C'est vrai, hein. » « On va pas faire des comparaisons avec tout ce que vous avez vu. » « Le mec doit se dire, je suis très bien à la montagne. Je veux bien rester ici. » « C'est tout pareil. » « Loin des connards de Parisiens. » « C'est tellement l'image que ça renvoie, genre. » « Est-ce que... » « Est-ce que ici, nous sommes situés, en fait, exactement... » « Je m'éclipse, en fait, je fais croire que je vais regarder un peu la localisation. » « Putain, étonne-moi. » « Et en fait, je fais exprès de m'isoler pour pouvoir réviser mon texte. » « Parce que j'avais oublié ce que je devais dire dans la foulée. » « En fait, Meugeb est également situé pas loin. » « Ah bah c'est juste derrière, ouais. » « J'ai quelque chose à vous proposer, si le pacte vous convient. » « Pourrions-nous peut-être trouver un autre gîte du côté de Meugeb, et nous allons faire le stage là-bas ? » « Mais moi, j'ai pas d'autre gîte, moi. » « C'est son gîte. » « On est ici, on a programmé tout le truc ici. » « Mais tout ça n'est pas une farce. » « Bah non. » « Je suis en train de me demander si c'est pas une farce orchestrée par mon père pour me rendre chèvre. » « On met juste 15 personnes, on vient de Paris. » « Non, non, clairement pas. » « Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des phrases qui tombent à plat. » « Tu vois, parce que ça, on l'a pas gardé dans le montage, c'est de la même manière. » « C'est que nous, les montages, on les fait toujours de manière à ce que ce soit pas juste le spectacle, mon spectacle. » « C'est-à-dire qu'il faut que derrière, il y ait toujours des réactions. » « On ne gardera jamais une phrase gratuitement. » « Là, l'histoire de rendre chef, je crois qu'on l'a pas gardée parce qu'il n'y a pas trop de réactions en face de la part d'Olivier. » « Donc c'est pas juste moi sortir des vannes, en fait. » « Ouais, et parfois, ça ne s'explique pas parce que tu vois, est-ce que cette vannes-là... » « Enfin, cette punchline-là était moins drôle que la chef de Monsieur Seguin ? » « Pas forcément. » « Mais il a pété un câble sur... » « On sait pas, des fois, il y a des fils qui se touchent chez le piégé et ça explose des fois. » « Parce qu'elle fait pas avancer l'histoire et ni la relation entre le piégé et le piégeur. » « Tenez-moi ma sacoche. » « Non mais Louis, écoutez... » « S'il vous plaît, c'est ce qu'on dit à nos enfants, s'il vous plaît. » « Puis-je me mettre à l'aise ? Tenez-moi ça. » « J'y trouve aucun... S'il vous plaît. » « Oui. » « Bah oui, parce que bon, quand même, un minimum. » « Eh bienvenue chez moi. » « Et je suis sûr qu'on va passer un bon moment, tous les deux. » « Oui. » « Avec le partage de l'instant. » « Espérons, peut-être. » « Assis-toi. » « Allez. » « Je me demande si c'est pas toi la farce, en fait. » « Non, 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 mais j'ai juste besoin de me dire... » « Ça fait peur, ce genre de phrase. » « Ça fait peur quand le piégé dit ça. » « Mais il le dit sans y croire. » « On va boire le thé, le machin, le truc, et puis on va discuter un peu plus humainement parlant. » « Mais vraiment, c'est pas une farce. » « Et puis, vraiment avec grand plaisir, moi, on me propose d'avoir un stagiaire, comme toi, pour expliquer ce que moi je fais. » « Oui. » « Voilà, le partage d'une histoire. » « J'ai bien compris le concept. » « Et donc, le but de l'histoire, c'est de partager un instant entre toi et moi. » « Ou moi et toi. » « J'ai déjà une petite question à poser, tout à fait pertinente, puisque je me renseigne sur le lieu. » « Quel est le prix d'une nuitée ici, à la Mélusine ? » « On est à 59 euros la soirée, avec le repas du soir. » « 59 euros ? » « La nuitée et le petit déjeuner. » « Ah, c'est dérisoire. » « C'est à peine le pourboire que nous donnons aux voituriers lorsqu'ils gardent notre voiture au Ritz avec papa. » « C'est ça ? » « Oui, c'est pas beaucoup. » « Pour nous, ce n'est rien, c'est qu'une brindille. » « Cette petite affaire vous permet de subvenir à vos besoins ? » « Mais nous, on vit bien. On vit avec ma famille, mes enfants. » « On vit très très bien ici, quoi. En montagne. » « Ah oui ? » « Alors vous ne vivez pas avec les mêmes, disons, les mêmes revenus qu'à Paris. » « Parce qu'à Paris, vous ne pourriez pas survivre avec une nuitée à 60 euros. » « Mais c'est peut-être une histoire différente. » « Mais je trouve ça enrichissant en tout cas des... » « C'est différent, ouais. » « Allez, c'est différent. » « Je trouve ça en tout cas enrichissant de discuter avec vous, mon cher Oliver. » « Là, tu lui demandes son parcours. » « Alors, monsieur Oliver, quel a été votre parcours ? » « Pour en arriver ici, moi, j'ai commencé à 17 ans apprenti en cuisine. » « Et après, j'ai fait que des saisons, donc beaucoup de montagnes. » « Après, j'ai parcouru, j'ai été habité au Venezuela, Colombie, Amérique du Sud... » « Du voyage. » « Du voyage avec toujours de la cuisine. » « Et quand je suis revenu en France, on a eu un gros restant avec ma femme du service. » « Et je voulais accueillir justement des gens dans la maison pour avoir un package en fait de... » « Ben, on les accueille, on les nourrit et on s'occupe d'eux, avec toute l'information d'une région, quoi. » « Quelque chose m'interpelle. » « Paris étant le berceau de la gastronomie française, pourquoi ne pas tenter votre chance à la capitale en prenant votre courage à deux mains ? » « Franchement... » « Non, mais ils sont trop cons les Parigots. » « Y a trop de monde, ça pue et tout. » « Laisse tomber, je préfère la campagne. » « Ce n'est pas une peur d'échouer à la capitale. » « Mais oui. » « Mais je vous soupçonne d'avoir une petite frustration de ne pas réussir à la capitale. » « C'est mon avis. » « Franchement... » « Bon... » « Je ne suis pas sûr... » « Donc, du coup, Olivier, tu demandes à Louis de te présenter, voilà. » « Louis, d'où viens-tu ? » « Oui ? » « Et que fais-tu ? » « D'où venez-vous ? » « D'où venez-vous, ouais. » « Ouais, mais... » « Si on peut garder le vouvoiement, comme je vous l'ai dit... » « Ouais, allez, on avance. » « On avance, ça ne sert à rien. » « Alors, moi, je m'appelle Louis Vignac, fils de François Vignac. » « J'ai la chance d'être bien né, dirons-nous, et de ne jamais avoir manqué de quoi que ce soit. » « Je n'ai jamais eu besoin de travailler. » « Je n'ai jamais manqué le sou. » « Mais père a tenu à garder des bonnes relations avec ses relations de France 3. » « Il m'a incité à faire ce stage. » « Alors il m'a dit, selon ses termes certes assez grossiers, que cela me permettrait de me sortir les doigts du cul. » « Je lui ai répondu avec l'impertinence qui me colle à la peau, que je mets rarement les doigts de ce côté-ci. » « Ça fait mal. » « C'est ça. » « Par rapport aux doigts dans le cul. » « J'avais bien saisi la finalité de l'histoire. » « Je considère que se mettre au service des autres, comme vous le faites, est réservé aux gens qui ne sont pas de ma caste. » « Mais je me suis dit que ce stage me permettrait de prendre une bouffée d'air frais à la montagne, on va dire. » « Même si c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de mettre les pieds dans la brousse, mais vous serez mon hôte de brousse. » « Avec grand plaisir. » « Vous serez mon hôte de brousse, Oliver. » « C'est ça, mais avec grand plaisir. » « Il y a quelque chose de fascinant, je trouve, avec vous, les personnes de la montagne, c'est que l'accès est difficile à tout. Vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, et pourtant vous gardez toujours le sourire. » « Alors, en hôpitaux, il y a Salange qui est un des hôpitaux les plus sélectionnés sur toutes les fractures mondiales. » « Sur l'eau, on tombe des robinets, mais comme à Paris, on tombe des robinets. » « Le rouge et le bleu, là, c'est pareil, ça marche pareil. » « Le rouge, c'est souvent chaud, le bleu souvent froid. » « Et puis l'électricité, pareil. » « Après, des fois, on embauche des petits Chinois avec les vélos. » « Non, ça, c'est pas aussi une connerie. » « Mais sinon, non, ça marche un petit peu tout le temps pareil. » « On a des petites complications l'hiver sur l'électricité, parce que des fois, il y a la neige et tout ça. » « À l'école, vous avez des écoles ? » « Des écoles ? Pas beaucoup, non. » « Non, nos enfants, c'est des cancres et tout. » « Mais en tout cas, ils savent super bien ce qui est. » « Ça fait des champions du monde de ski et tout ça, parce qu'ils ne vont pas à l'école, justement. » « Ils ont que ça à foutre qu'aller faire du ski et de la luche, quoi. » « Tu es en dehors de... » « Je ne vais pas dire de ton travail, parce qu'apparemment... » « Non, je n'ai jamais travaillé... » « Que fais-tu de tes temps de loisirs ? » « J'ai toujours fait des cours par correspondance. » « Non, nous sommes en train de créer une association qui s'appelle les anti-moins de 10. » « Savez-vous ce que sont les moins de 10 ? » « Non. » « Ce sont les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. » « Et nous avons décrété, s'il vous plaît, laissez-moi parler avec quelques amis, qu'il serait bon ou mieux pour Paris, pour que cette ville regagne de sa superbe d'antan, de mettre les moins de 10 en dehors de la capitale. » « D'accord. » « Et faire que cette ville retrouve de sa splendeur. » « C'est une idée, quoi. » « Vous, au moins, qui êtes probablement moins de 10. Vous êtes bien à votre place ici. » « Non, moi, je suis bien. C'est pour ça que je ne veux pas aller dans les villes. » « Non, mais voilà, vous êtes bien. En dehors de Paris, la lourdeur de lois. » « C'est une question géographique qui correspond à vos revenus. » « Mais tu ne sais pas non plus combien je gagne par mois. » « Non, mais vous êtes moins de 10, à mon avis. » « Génial. » « Ok. » « Vous avons terminé ? C'était enrichissant. » « On va aller faire la petite visite des lieux maintenant. » « Olivier va nous présenter son gîte. Il va nous faire le tour. » « Si tu veux, il te plaît. » « Les moins de 10 à la montagne. » « Oui, les moins de 10 à la montagne. » « À la montagne, les moins de 10. » « Nous, des fois, on se retrouve, tu vois, sur des trucs ici. » « Et t'as beau gagner 10 000 euros, 50 000 euros, 300 000 euros, si t'es pas fort dans ton âme et dans ton histoire, tu sais quoi, ça t'est même pas offert, ça. » « Rappelle-toi bien. » « Tu es juste à ras du sol vers les égouts. » « Vous resterez à moins de 10 au rang de la montagne. » « Drop the mic. » « Tu es juste à ras des égouts. » « Allez, je vais éparer deux minutes à Olivier. » « Et il se casse. Et après, il me dit « Allez, viens, on va rigoler un peu. » « Ouais. » « Regarde, je suis mort de rire, là. » « Attention, mes rires et tout. » « Les rires, laissez-les. » « On les laisse quand même. » « Plus encore. Attendez que ça se termine. » « Là, je dis à David, attention. » « Et Justine, pour sa défense, c'était son premier épisode. » « Je rigolais. » « Et s'il y a un truc qui va venir casser cette longueur. » « Parce que le rire, c'est ça qui marche avec lui. » « C'est que ça dure 10 plombes. » « Et que c'est le rire interminable. » « Et que l'autre en face, il n'a pas du tout envie de rire. » « Et je crois qu'elle a écourté la séquence. » « En fait, comme elle est censée donner un peu le tempo des séquences, il n'y avait plus rien à se dire. » « Et tu rigolais. » « Et du coup, elle a dit, allez, on passe à la suite. » « Elle, elle croyait que c'était fini, que j'avais fait ma vanne. » « Elle a un peu écourté, mais de quelques secondes. » « Moi, ça m'a rendu fou. » « Parce que c'est le moment crucial, c'est que... » « C'est bien de laisser un peu Olivier en galère avec toi qui rigole. » « Là, je te dis, va dire à Justine de moins m'attendre quand je rigole. » « Il est bien. Il est bien chaud de ouf. » « Là, j'ai dit quoi, il est chaud de ouf. » « C'est moi qui te dis, il est chaud de ouf. » « Attends, faut que je revisse. » « Non mais il a des répliques, ils sont bien. » « Ce qu'on comprend, c'est qu'on est content, là. » « On est content quand même. » « Il est chaud de ouf. » « J'avais fait trois lignes de texte, quoi. » « Donc, on va passer à la ville des chambres, Louis. » « Montaigne ? » « Oui, c'est les emplettes. » « Alors, on va suivre... » « On va commencer par les chambres. » « Ah oui. » « C'est pas grand-chose. » « Ouais, en fait, tu me dis qu'est-ce que j'ai oublié pendant le face-à-face. » « Et en fait, je sais qu'il y avait une phrase du style... » « Tu sais, quand les hobbies, c'était aller faire les emplettes rue Montaigne à Paris, machin. » « Et donc, je lui dis, t'as oublié Montaigne. » « Alors, on va commencer par les chambres. » « Essayons de m'interrompre sur ces rires. » « Les emplettes de malaise. » « Tu sais quoi, tu seras peut-être le seul à avoir vécu ça. » « Et ça, c'est peut-être une chance. » « Et je suis sûr qu'un jour, tu m'appelleras et tu vas me dire, « Ah, merci, Olive. » « Mon cher Oliver, un jour, je vais vous appeler et vous dire, venez à Paris, parce que ici, vous avez beau avoir la montagne, vous n'avez pas l'avenue Montaigne qui permet de faire de délicieuses emplettes. » « Mais je connais Paris, hein. » « Ah, je décide de mettre ma réplique là, finalement, que j'avais oubliée. » « Tu l'as oubliée là-bas. » « Mais ça n'a toujours pas marché. » « Elle ne voulait pas, celle-là. » « À Paris, nous avons l'avenue Montaigne qui permet de faire de délicieuses emplettes. » « Je veux la caser à tout prix. » « Est-ce que Prada, Louis Vuitton et Chanel vous disent quelque chose ? » « Louis Vuitton, 3000 mètres, ça marche pas. » « Servir le gîte, on en connaît un rayon. » « Mais par contre, dès qu'il s'agit de parler de mode, il n'y a plus personne. » « Non, c'est pas ça, c'est chacun son domaine. » « Allez, viens, je te fais visiter les chambres. » « Là, on devait faire du ménage, mais ça, on va pas faire. » « Ouais, ouais, tu présentes les chambres. » « Non, non, pour le conducteur, c'est important. » « On devait faire du ménage, on va zapper. » « Je pense qu'il s'est dit, vu le profil de l'énergie humaine, on va... » « Le sol craque. » « Vous voyez, le sol craque. » « Quand je fais le sol craque, ça n'a aucun intérêt pour la vidéo. » « Je sais que ça sera pas gardé au montage, mais c'est pour que lui continue de m'entendre parler en Louis et qu'il continue de trouver ça crédible. » « Parce que ça prouve que je joue pas à la comédie, soi-disant, puisque je suis en train de parler encore quand il est dans les aldos tournés. » « Je te fais visiter un peu les chambres qu'on a à offrir. » « Mais ce sont des lits ou des trains cochés de direction Quimper ? » « Oh putain, merde. » « Bien joué. » « Celle-là, on vous l'a jamais fait. » « Ouais, pas mal, ouais. » « Mais qui fait la soubrette qui fait le ménage ? » « La soubrette, il n'y a pas de soubrette chez nous. » « Tu sais, il y a des gens qui font du ménage, il y a... » « Mais vous participez à ce ménage ? » « Oui, exactement. » « Et pourquoi vous réduire à faire le ménage ? » « Pourquoi vous n'employez pas des bonnes pour faire ça à votre place ? » « Ça va. Ça, c'est un autre discours. » « Ça n'a pas gardé, ça, c'est gênant. » « Je ne vois pas comment on peut se complaire à récurer les chiottes des autres. » « C'est une question qui m'interpelle. » « Non, c'est vrai. » « Ça, c'est l'histoire du gîte. » « Là, pour le coup, on ne garde pas non plus ça parce qu'on se dit que la réaction n'est pas intéressante de... » « Limite, il est trop gentil. » « T'as vu, c'est marrant, hein ? » « Je lui dis que vous êtes réduits à récurer les chiottes des autres, il ne s'énerve pas. » « Et je lui dis que les chefs de M. Seguin, ils s'énervent. » « Mais parce qu'en fait, des fois, il est des trucs tellement violents qu'il préfère, je pense, dire... » « Ouais, face ou autre, et puis il me trouve trop bas de plafond, et voilà. » « Mais vous mettez vos mains dans la souille des autres, des clients, c'est ça ? » « On met des gants, c'est pas très important, ça. » « En fait, l'important, c'est de pouvoir accueillir des gens et de leur offrir, en fait, et de savoir que c'est toi qui a fait, en fait, de A à Z, tout ce qui est de la proposition et de tout ce qui est le global de tout, quoi. » « Allez, je vous fais voir d'autres chambres ? Je vais te faire voir d'autres chambres. » « Il est où, Louis ? » « Et donc, voilà, ici, c'est le salon du soir où les gens, plutôt à l'arrivée, prennent contact entre tout le monde. » « Je me disais que c'était amusant, c'est que vous avez fait un peu, disons, une maison en bois, entièrement en bois. » « C'est ça. » « C'est un peu la maison du petit cochon dans le compte. Vous êtes nif-nif le cochon à la boucle d'oreille. » « Sauf que cette maison, alors, Sana, tu peux souffler dessus, ça bougera pas parce que c'est quand même des gros chalets de haute montagne. » « On a mis de la glu. » « Et cette boucle d'oreille, en fait, je l'ai rachetée dans le Rajasthan parce que je fais le désert du Tarn. » « Et en fait, cette boucle d'oreille m'a été offert par une dame, parce que j'y ai passé un mois et demi dans le désert. » « En tout cas, vous passerez le bonjour à nif-nif et nouf-nouf et naf-naf, les deux autres petits cochons du compte. » « J'y manquerai pas, Katia. » « Mais je crois qu'on a été plusieurs à construire cette maison. » « Allez, dimanche. » « La table, elle est en plusieurs parties. » « La table est en plusieurs parties, je peux pas le faire. » « Ah oui. » « Ah mais oui, c'était pas au moment des bidons. » « En fait, je devais dire, je vois qu'on va tous manger à la même table, il est hors de question que je me mêle aux autres ce soir. » « En gros, c'était ça. » « Et là, je vois que la table est en plusieurs parties, donc j'ai même pas de quoi m'appuyer sur les tables pour dire, je refuse. » « Ce soir, tu vas m'aider à cuisiner, mon gars. » « Oh non, certainement pas. » « Mais si, mais si. » « C'est toi qui va couper les fromages, les meilleurs fromages de Haute-Savoie. » « Mais c'est vous qui faites à manger ? » « Mais bien sûr, c'est bon. » « Mais moi, je fais tout, moi. » « Mais vous vous soumettez intégralement aux clients, vous faites le ménage, vous faites à manger. » « C'est ça. » « Vous leur faites la chambre, vous récurez les chiottes. » « Non, je ne suis pas d'accord. » « Et je fais à manger en plus. » « Eh bien, je ne ferai pas comme vous. » « Je n'ai pas à me soumettre aux clients pour être un domestique bon à tout faire comme vous. » « Ah merde. » « Et non, je ne serai pas leur domestique ce soir. » « C'est pas un domestique, c'est tu es avec moi et on va faire des choses ensemble. » « Il y a les trucs qui prennent pas, hein. » « T'as vu, là je dis des mots, pourtant je vais le chercher, hein. » « Et ça prend pas. » « Donc on le garde pas au montage, mais ça prend pas. » « S'il se met dans l'idée que je suis comme ça, je suis un connard. » « En fait, il se dit, ça sert à rien de parler avec lui parce qu'à priori, c'est peine perdue, quoi. » « Mais c'est juste... » « Cette histoire ne me plaît pas. » « Participer. » « Ah bah ouais, mais ça... » « Vous êtes le stagiaire, oui. » « Ça, c'est pas de ma faute. » « Oui, mais vous êtes le stagiaire et donc vous participerez. » « Je vais vous parler. » « Venez ici parce que je vais vous parler. » « Deux petites secondes. » « Est-ce que je vais vous parler ? » « On va peut-être sortir des bières, non ? » « Il réagit bien, il est fort, mais, hein. » « Il est ma naissante. » « Non mais t'as vu, un grand cœur et tout, c'est ouf. » « On a vu qu'il est sympa quand même, t'as vu ? » « Ouais, refusez des peurs, refusez, putz. » « Et là, je relis mon texte. » « Je passe un petit coup de fil, pardon. » « Oh là ! » « Et là, il appelle ses enfants. » « Oh Fred ! » « Oui, t'es où ? » « Ce sont des choses qui ne se font pas. » « Non mais où ? » « Là, ça va être là qu'il va vriller. » « C'est pas sur le vocabulaire, hein. » « Finalement, t'as vu ça, ça va plus le faire vriller que les mots que j'emploie. » « Il supporte pas qu'on lui manque de respect. » « Ouais. » « Ou qu'on lui dise ce qu'il a à faire parce que là, tu demandes de raccrocher. » « C'est comme nous au début. » « Il supporte pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. » « Ouais, c'est ça qu'il supporte pas. » « Et en plus, il est déjà saoulé par cette situation parce qu'il voulait venir chercher ses enfants à l'école. » « Attends, attends, deux secondes, je parle à mon frère. » « Non, c'est toi, tu me donnes pas d'ordre, s'il te plaît. » « Oui, il était déjà saoulé. » « T'es déjà saoulé à la base. » « Bienvenue devant les caméras, nous avons un reportage à faire. » « Je trouve que c'est mal venu de décrocher son téléphone et de parler devant les caméras. » « Jusqu'à 6 heures, c'est bon, quoi ? » « Monsieur Olivier, raccrochez, s'il vous plaît. » « Ah, mais ce n'est pas normal. » « Mais ce n'est pas normal. » « Mais non, mais ce n'est pas normal. » « Ecoute, tu sais quoi, je suis en train de gérer pour aller chercher mes enfants. » « Tu as un problème, toi ? » « Non, mais sérieux, tu as un problème ? » « Toi, tu me donnes des ordres. » « Là, c'est pour aller chercher mes gosses. » « Là, j'ai peur, t'as vu, j'ai vraiment peur. » « Non, mais sérieux, là. » « Tu vas redescendre, toi, parce que moi, je vais te faire redescendre, là. » « Comment tu me parles ? » « Excusez-moi, je savais... » « Hé, je suis en train de parler à mon frère pour aller chercher mes enfants. » « Je savais pas, je savais pas. » « T'es sérieux, toi ? » « Donc, soit tu redescends, soit je t'assure, la putain de ta rage, je te nique, moi. » « Parce que là, t'es en montagne, là, ici, là. » « Donc, tu vas mettre des chaussures, tu vas monter avec moi, là. » « On va aller marcher un peu à 3000 mètres, là. » « Non, mais sérieux. » « C'est sérieux, comment il me parle, lui. » « Je suis en train de parler avec mes enfants, là. » « Tu vois comment il va redescendre en deux secondes. » « Il n'y a personne qui me parle comme ça, moi. » « Non, mais ça va. » « Rappelle son père qui se vire, lui. » « Non, 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 ça va. » « Il fait trois mes couilles, machin. » « Ça va, ça va. » « Ouais. » « Ça me fait marrer, quand même. » « Ça me fait marrer, je suis content de ne pas avoir pris la droite. » « Dernière fois, tu me parles comme ça, là. » « Dernière fois, allez. » « J'ai vraiment cru que j'allais crever, là. » « Attends, là, je suis avec mon frangin qui est en train de galérer en montagne pour aller chercher mes enfants. » « Et toi, tu me dis, tu raccroches ? » « Mais là, tu sais que je suis obligé de me taire. » « Parce que dans des moments comme ça, en fait, je sais que si je replace une, il met une droite directe. » « Donc en fait, là, je suis sur le fil du rasoir et je suis obligé de faire mes skin. » « Donc je fais vraiment le mec qui baisse les yeux et qui ne sait plus où se mettre. » « Et c'est que comme ça que je redéclenche la sympathie du piégé. » « Parce que là, j'essaye de faire profil bas, au contraire. » « C'est le seul moyen de récupérer... » « La connerie. » « La connerie. » « Parce que sinon, il va m'emplâtrer, en fait. » « Est-ce que tu t'es posé la question de... » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Et machin, je suis pas en train de téléphoner à un copain en me disant... » « Ah, mon nouveau maillot de bain, Louis Vuitton. » « Je suis en train d'organiser parce que c'est une galère en montagne. » « En voiture et les machins pour aller chercher des enfants. » « Donc fais attention à qui tu parles et de quoi tu parles. » « Sois un petit peu... » « Sois un peu clair. » « Et sois attentif avec l'être humain. » « Je redescends un peu de ton pied à la con, là. » « Regarde, il y a plein de gens qui font attention à toi. » « Il y a plein de gens qui prennent soin de toi. » « En l'occurrence, moi, je t'accueille. » « Je te dis bonjour. » « Et je te dis bienvenue chez moi. » « Et sois respectueux. » « Ça marche pas comme ça, la vie, mon gars. » « T'as vu comment, là, je fais pitié ? » « C'est quoi, ce mec ? » « Je vous présente, je vous présente... » « Je vous présente mes excuses, Olivier. » « Olivier, Olivier. » « À la cuisine. » « D'un côté, je suis... » « En plus, j'ai pas dormi et tout. » « Je suis vraiment pas bien, là. » « Je vous présente mes excuses. » « Ça va, ça va, Louis, pas de souci. » « Je vous présente mes excuses. » « Sans aucun problème. » « En fait, j'avais peur que vous déformiez le reportage. » « Avec grand plaisir, Louis. » « Par contre, moi, tu sais, je suis un vrai. » « Mais là, quand je soupire, là, quand je fais... » « C'est vraiment, j'ai cru. » « Je crois que c'est un des épisodes où j'ai le plus pensé que j'allais m'en prendre une, mais j'étais... » « Il me bloque contre la porte. » « Moi, j'étais foutu. » « Et surtout, j'ai vu qu'il n'en avait rien à foutre des caméras et tout. » « Donc pour moi, c'est... » « Je suis en roue libre, quoi. » « Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il redescend tout de suite. » « Je m'excuse. » « Je dis juste, je m'excuse. » « Et là, il fait... » « Ah, ça va, on est là pour s'amuser aussi, tu vois. » « Tu sais quoi ? » « J'accepte tes excuses. » « Et même pas, c'était une faute de ta part. » « Si, c'était une erreur. » « C'était une erreur. » « Ça va, pas de souci. » « Je suis désolé. » « Eh, tout va bien. » « Je n'ai pas réalisé... » « J'ai manqué à mes devoirs de bons stagiaires. » « Donc, tout va bien. » « Oui. » « Et tu le sais, en plus. » « T'avais juste besoin qu'on parle et qu'on prenne contact. » « Et là, maintenant, on l'a pris le contact. » « J'ai besoin de prendre le pouls de la situation. » « Avec... » « Ben voilà, maintenant, tu le sais. » « Oui, là, je l'ai pris. » « Bon, ben, avec grand plaisir. » « Eh, tu sais quoi ? » « Ça fait du bien, ça, en plus. » « Oui, j'ai eu peur que vous me mettez... » « Je suis ravi de voir que nous sommes réconciliés. » « Mais carrément... » « Mais on s'est jamais... » « Non ! » « On s'est discuté quelques petites choses. » « Il y a eu une petite fixe, quand même. » « Voilà. » « Mais non, ben... » « Pas de violence. » « Je préfère comme ça. » « Juste des mots qui parlent. » « Des mots qui parlent. » « Tout va bien, quoi. » « Tout va bien, ouais. » « Jusqu'à là, ouais. » « Jusqu'à quand ? » « Voilà, j'ai prévu mes couvre-chaussures. » « Super. » « Comme ça, je ne prendrai pas l'eau. » « Je vais quand même prendre une paire de bottes, au cas où tu aies les pieds un petit peu humides. » « Voilà, mais je... » « À te prêter une paire de bottes pour que tu aies les pieds au sec. » « Parce que je prends soin de tous les gens qui rentrent dans ma maison. » « Eh ben, c'est adorable. » « Mais je préfère... » « Voilà, garder mon standing. » « Puis-je vous demander, comment nous rendons-nous à la buvette ? » « Non, 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 on y va tous ensemble. » « Eh, c'est vraiment la buvette, en plus. » « Ben voilà. » « Tu as raison. » « Tu vois, je te dis les termes, ils sont fous. » « J'ai toujours refusé les colonies de vacances. » « Allez, on va. » « Effectivement, nous sommes dans le trou du cul de la France. » « C'est exactement ça, quoi. » « Donc, vous m'obligez à monter dans votre charriole. » « On va tous dans le van. » « C'est plus sympa et on est tous ensemble. » « Allez. » « Voilà, Olivier. » « Attends, putain. » « C'est quoi, ça ? » « C'est drôle, on est juste à côté. » « Regarde, il est juste allé à l'autre. » « Et je lis mon texte. » « Il est juste derrière moi. » « En fait, là, Dab a toujours le texte dans les mains et c'est lui qui m'indique. » « Non, il est à monter dans votre charriole. » « Vous m'obligez. » « On refusé les colonies de vacances. » « Avant, après, putain. » « Et puis ça, on est dans le van et c'est mieux comme ça. » « Je commande, je commande. » « Je commande un Uber. » « On sent le stress, hein. » « Ça n'existe pas ici, là, mon gars. » « Bon, finissons-en vite avec cette mascarade et montons vite dans votre charriole. » « C'est ça, dans la chariote. » « Qu'est-ce qu'il a au pied ? » « J'ai mis mes couvre-chaussures. » « Je vais conduire. » « Non, vous conduisez surtout pas. » « Ça va aller. » « Oh, bah, l'équipe FR3, excellent et tout. » « Oh, le stagiaire, c'est un mec qui arrive de... » « Oh, putain, tu vas voir le machin, quoi. » « Ah non, tu vas prendre peur, là. » « Je suis installé. » « Louis ! » « Eh, qu'on t'abandonne pas au milieu de la forêt, hein. » » « On dirait patibulaire, quand il rigole. » « On dirait qui ? » « Patibulaire, tu sais, le pas de dingo. » « C'est ça, prends des selfies pour tes potes, quoi. » « Il kiffe, hein, quand même. » « Je crois qu'il commence à s'attacher à Louis, hein. » « Allez, débarrons quand on finisse avec cette mascarade. » « Et donc là, en fait, je sais que... » « Olivier ne me voit pas. » « J'ai le texte dans les mains. » « Je savais déjà que ça, j'avais pas à la prendre par cœur parce que je pouvais le faire... » « Vous allez te conduire tout droit dans le mur, monsieur David. » « Vous avez où votre permis ? » « À porte de client court ? » « Là, je crois qu'on n'a pas gardé grand-chose de ce trajet. » « Ça prenait pas. » « Nous sommes entassés tel des moutons qui partent à l'abattoir. » « Eh, on va se faire deux, trois selfies, mon ami, tu vas voir. » « Ah bah, c'est pas sûr. » « Eh, t'inquiète pas, c'est de l'aventure, ça. » « Il est presque trop détendu, finalement. » « Ouais. » « Y a rien qui prend. » « Attention, elle retombe, là. » « Je crois, monsieur Olivier, que je ne suis définitivement pas fait pour travailler. » « Ah, écoute, hein, voilà, quoi. » « D'ailleurs que je pourrais être, pendant ce temps-là, en train de siroter un mille-chac dans le jacuzzi de papa. » « Eh, c'est ton père qui t'a mis là, hein. » « Oui, je lui en veux. » « Il t'a donné la possibilité de me rencontrer. Tu le remercieras un jour. » « C'est un piège. » « Merde, c'est pas un piège. » « Je me suis jamais monté dans un quart de colonie. » « Taxi Bruce. » « Volkswagen des années 30. » « Il s'en fout royalement. » « Je deviens plus qu'un bruit d'ambiance pour lui. » « Non, non, mais moi, je l'écoute, moi, lui. » « Mais tu sais, moi, j'ai fait plein de voyages dans ma vie, hein. » « Il est trop loin pour ça. » « Ouais, tu vois, c'est aussi la configuration. » « Il est trop loin pour ça, j'ai dit. » « Il n'y a pas d'interaction possible quand vous êtes aussi loin. » « Après, il repart. » « Ah, t'as vu ? » « Là, j'ai dit, il rigole beaucoup, il s'énerve. » « Et ensuite, il repart et il redescend tout de suite. » « Je me rendais déjà compte, là, à ce moment-là. » « Même nous, ça nous inquiétait. » « Olivier ? » « Ouais ? » « Vous savez pourquoi on appelle ça un gîte ? » « Euh, vas-y, explique-moi. » « Parce que c'est là où vont les gîtans. » « Kenji Girac, l'Andalouse. » « C'est ça. » « Non, non, les gîtans, ils sont dans les Carlots, quoi. » « Ils sont pas dans les gîtes comme ça. » « Mais ils sont chez vous aussi. » « Nous allons où, là ? » « On va au Caboin. » « Et on va se faire un petit vin chaud ensemble, tu vois. » « Tu connais le vin chaud, quoi ? » « Oui, c'est la boisson du pauvre. » « Bah, écoute, on peut boire une bière. » « La boisson du pauvre également. » « Le pauvre allemand. » « Bon, on a avec une coupette de champagne. » « Mais bon, c'est pas marrant, sous la neige, quoi. » « On se la garde pour tout à l'heure, celle-là. » « Alors ça, ça me ferait plaisir. » « Le champagne, ça, ça me ferait plaisir. » « Ah bah, grand plaisir, mon gars, quoi. » « Oh bah, alors là, tu sais quoi ? » « Du moment qu'il ne vient pas de chez l'épicier. » « No problemo, quoi. » « J'ai cru que j'allais m'en prendre une. » « J'ai cru que j'allais m'en prendre une. » « Ah, il me dit, t'inquiète, il fait ça pour te faire peur. » « Non, il était très énervé, vraiment. » « Il était très énervé ! » « Il est un peu ouf, quand même. » « Il est un peu ouf, quand même. » « Il est bien pour nous. » « Il est bien pour nous. » « Garez-vous et qu'on en finisse, de cette mascarade. » « Allez. » « Mais y a rien qui prend. » « Louis, tu vas vivre un instant extraordinaire avec moi. » « Je suis pas sûr. » « Nous... » « En tout cas, un instant. » « On va aller boire un coup, tu vois, au caboin et tout. » « Là, t'as indiqué au cadran de lui mettre tes chaussures. » « C'est genre, je donne vraiment un ordre. » « J'ai vraiment envie qu'on participe cette soirée ensemble. » « Bien entendu. » « Tu vois. » « Après, demain, tu repars dans ton hiver, moi, je repars dans le mien. » « Et l'important, c'est qu'on se soit croisés dans le partage et dans l'offrande de nos histoires. » « Vous comprenez que cette histoire soit douloureuse pour moi. » « Je comprends. » « Tout à fait. » « Je ne savais pas que la brousse regorgée de trésors. » « Hein ? » « C'est ça. » « Tu vois comme quoi. » « C'est en allant découvrir qu'on découvre. » « T'as vu, il aime bien le fait que je m'intéresse. » « Regardez ces couvre-chaussures. » « C'est impeccable. » « Super. » « Non, c'est vrai que c'est efficace, ouais. » « C'est efficace. » « Oh non. » « Il y a grave du monde, là. » « Il y a grave du monde. » « C'est pas normal. » « Là, on stresse. » « Non, mais la majorité, c'était des potes... » « C'était des gens qui savaient qu'il y avait un piège. » « Bah, qui sont à la fin. » « Mais moi, quand je vois ça, effectivement, j'ai peur. » « Je me dis, c'est pas possible. » « Mais dans tous les cas, Anna avait été là avant aussi pour les prévenir. » « Oui, mais quand même. » « Je me dis, il y a plus de monde que prévu. » « On devait avoir trois, quatre personnes. » « Oh non. » « Et du coup, j'ai peur qu'on me reconnaisse. » « Bah, elle va prévenir, là, je crois. » « Louis, viens avec moi. » « Louis ! » « Là, c'est compliqué, là. » « Là, faut prévenir tout le monde. » « T'es en stress de ouf, là. » « C'est que les amis, franchement, ils avaient tous mal. » « Ah, tout le monde est prévenu ? » « Oui, c'est bien. » « Mais pourquoi il y a tant de monde ? » « Putain. » « C'est dommage qu'il y ait tant de monde. » « Ça va bloquer l'axe des caméras. » « C'est n'importe quoi. » « Ils peuvent pas sortir. » « On en sort, on en sort. » « Olivier, est-ce que vous pouvez intimer l'ordre à tout le monde de partir, car je ne me sens pas du tout à l'aise ? » « Je ne sais pas, mais non, carrément pas du tout. » « Je vais demander à tout le monde de quitter les lieux, s'il vous plaît. » « Mais ta gueule, viens là, Eloui. » « Vous n'êtes pas les bienvenus, veuillez sortir, s'il vous plaît. » « Non, non, je ne rigole pas. » « Non, mais je les garde pas qu'ils se parlent, là, parce que là, mon gars... » « C'est chez eux, ici, là. » « Il se tend quand même, là. » « On dirait pas deux fois. » « Déjà, tu parles pas comme ça à mes potes, parce que sinon, je vais être obligé de te rappeler à l'ordre comme tout à l'heure. » « D'accord ? » « Alors... » « Je suis pas à l'aise. » « Déjà, il y a une fois. » « La deuxième fois, ça risque de mal se passer. » « Et donc, ne prends pas la deuxième. » « Donc là, c'était... » « T'as une fois et demie, là. » « T'as une fois et demie. » « Que servez-vous, ici ? » « Ben écoute, voilà, des hot dogs savoyards. » « On sert des potes avec du vin chaud qui se niquent la race comme des chacals. » « C'est des super potes. » « C'est très élégant. » « Wouhou ! » « C'est très élégant. » « Non, on sert beaucoup de produits du terroir. » « Vous êtes un petit peu l'épicier de la montagne. » « On est les épiciers de la montagne. » « Exactement. » « J'aime beaucoup cette appellation. » « Ça me fait vraiment plaisir, tu dis ça, moi. » « C'est-à-dire qu'on ne vient pas ici lorsqu'on veut prendre du bon temps. » « On vient ici lorsqu'on est affamé. » « Ouais, mais ils décident de le prendre avec la rigolade. » « Ah, merde. » « Alors, c'est pas tout à fait ça. » « On ne vient pas avoir plaisir. » « Si. » « Et si, justement, parce qu'on vient déguster des vrais produits de terroir. » « Moi, je suis parti, il y a maintenant 3 ans, à Meugev. » « Et j'ai eu la chance, avec papa, de m'attabler à une terrasse. » « Et nous avons pris une grande cuve de Dom Pérignon. » « C'est bon, ça ? » « Oui, c'est très très bon. » « Meugev, Dom Pérignon. » « Et ici, 20 chaux. » « 20 chaux, 3 euros. » « Dom Pérignon, 1300 euros. » « Mais c'est pas une histoire d'argent. » « Faites la différence. » « C'est une histoire de se faire plaisir. » « Mais vous vous enivrez avec de la pisse de chat. » « Mais non, c'est pas de la pisse de chat, mon gars. » « C'est l'alcool du pauvre. » « C'est normal, parce que les répliques sont bonnes, hein ? » « Ouais. » « Mais plus d'impact. » « On va se faire l'apéro, là, maintenant. » « Franchement, il s'en fout, maintenant. » « Regarde les tripes avec ses potes, il est content. » « Ouais, ouais, cool, quoi. » « Pour la journée, du coup, t'es là ? » « Ouais. » « Il vient découvrir... » « Je suis ici pour la journée, c'est déjà une journée de trop, oui. » « Ça rejoint le fait que... » « Ce que je dis souvent, c'est qu'une caméra cachée, c'est pas à sens unique. » « C'est pas juste, je sors des vannes et c'est bien, on est content. » « Il faut qu'il y ait du répondant en face, qu'il y ait de la réaction en face, que ça crée quelque chose. » « Là, on sent que je commence à tirer un peu sur le fil. » « Quand c'est des forceurs, ça marche pas. » « Là, je tourne un peu en rond, je suis un peu en boucle. » « Mais c'est ça aussi, c'est l'accumulation qui fait que les séquences d'après vont être fortes. » « C'est tellement relou à la fin. » « C'est le fait d'avoir autant parlé. » « Si c'était sur 20 minutes, tel que le montage fait environ 30 minutes, s'il y avait eu que 30 minutes, j'aurais jamais été dans l'état dans lequel il est arrivé. » « Tu n'as pas froid comme ça ? » « Non, je préfère garder cette tenue. » « Oui. » « Si c'est pour avoir votre allure, je préfère rester comme je suis. » « Tu vois. » « Au moins, ça s'est dit. » « Je sentais bien la petite touche de... » « Là, il s'était placé, lui, parce que tu devais lui jeter son verre. » « Lui, il était complice, en fait, dès le départ, on l'avait briefé, on l'avait appelé, je crois même. » « Ouais, bien sûr. » « Donc là, Greg, il va te prendre ton verre, le jeter, donc faut que tu t'approches de lui. » « Et en fait, c'est un cas un peu particulier, parce que normalement, on prend des comédiens pour faire ça. » « Mais là, vu que le mec devait être pote, il devait venir lui parler. » « Parce que ça allait encore plus toucher Olivier. » « Et aussi parce que c'était bizarre qu'un mec inconnu se plante devant lui et attend. » « Oui, bien sûr. » « Non, et puis surtout, on savait que ça allait encore plus énervé que ce soit un pote à lui. » « Ouais, bien sûr. » « Et savez-vous comment on transforme du vin en glace à la fraise ? » « Je peux vous montrer ? » « C'est une blague ? » « C'est comme ça. » « Hop ! » « Et c'est transformé en glace à la fraise. » « Allez, hop ! » « On poursuit. » « T'es sérieux ? » « Alors, tu sais quoi, je vais attaquer le deuxième. » « Là, ça faisait une fois, une fois et demie. » « Là, tu viens d'attaquer le deuxième. » « Et je t'assure, si je t'attrape, toi, tu vas prendre un espèce de coup de boule dans ta gueule. » « Parce que là, ce que tu viens de faire, c'est respitueux. » « Un espèce de coup de boule dans ta gueule, j'adore. » « Tu vas demander des excuses, s'il te plaît. » « Là, ça fait deux fois. » « C'est juste un truc à la con, là. » « Ça fait deux fois. » « Il peut juste aller m'en servir, hein. » « C'est un truc à la con, là. » « Tu as la deuxième fois. » « Je m'excuse auprès de vous, Olivier, mais pas de... » « De cette même... » « J'avais peur. » « On t'en même pas compte ce que t'es en train de faire, toi. » « Là, toute ta vie, tu vas t'en rappeler, là. » « On va aller prendre l'air. » « David, tu peux l'emmener prendre l'air ? » « Va marcher un peu, toi. » « Ouais, c'est mieux, là, parce que sinon, on va prendre une bouffe, lui. » « Ah non, il va prendre une bouffe dans sa gueule, lui. » « Allez, une petite tournée de bière, là, ou quoi ? » « Après, il dit qu'il va prendre une bouffe dans sa gueule. » « Allez, on va aller boire une bière. » « Là, c'était tellement rapide. » « Ça se passe en une fraction de seconde. » « C'est-à-dire que là, il va prendre une bouffe dans sa gueule. » « Allez, tu nous mets une petite bière, Gérard. » « Qu'on se la colle. » « C'est génial, ce mec. » « Jamais que je mette une patate à un mec. » « Allez, on va voir ensemble, petit coup. » « Et après, il m'invite. » « Tu viens boire une bière, là, ou quoi ? » « Parce que là, deux fois. » « On en mettra, du coup. » « Je vous prie de retourner skier. » « Vous retournez skier, je ne veux plus vous voir. » « Attention, Louis, tu débordes. » « Apprenez la définition du mot respect. » « Mais attention. » « On a du mal à le faire décoller, quand même, là. » « Mais à chaque fois, les actions qui le font décoller. » « Vous ne connaissez pas le respect. » « Vous ne connaissez pas la définition du mot respect. » « Sur les actions. » « Je dis sur les actions. » « Ce n'est pas les mots qui l'atteignent. » « Ouais. » « Mais c'est tendre, du coup. » « C'est vachement mignon, comment il réagit, du coup. » « J'ai trop l'entour. » « Mais oui. » « Alors là, ce qui se passe, je suis censé vraiment me barrer avec la camionnette puisque Olivier est censé voir que la camionnette a disparu. » « Et nous, on était sûr qu'il allait devenir ouf ! » « Mais c'est la camionnette du tournage, donc on n'a rien à foutre, au final. » « Ouais, il n'a rien à foutre. » « Et du coup, c'est un truc encore qui est un peu tombé à l'eau. » « En fait, nous, on pensait qu'il allait être un peu emmerdé pour nous. » « Mais lui, il s'en foutait, en fait. » « Il disait, putain, c'est un malade et il rigole, quoi. » « Non, j'ai failli lui mettre une bouffe, là. » « Ouais, ici. » « Ouais, bah, tu me connais, machin. » « Il y a des chances qu'il y ait des caméras, sinon, prenez une claque. » « Non, on va pas aller jusque là, parce que... » « C'est la caméra qui le retient. » « C'est la caméra qui le retient. » « Je vis là-haut, moi. » « Là, on est juste bien, là, tu vois. » « Non, je détends un peu. » « Ouais, non, non, il est trop con. » « Oh, merde. » « Ah non, non, il est trop con. » « Non, non, je t'assure, ce que moi, je lui ai dit, toi, tu lui aurais mis une claque avant de lui parler. » « Je t'assure. » « Ah non, non, mais il se présente pas, le machin. » « Non, 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 ça se présente pas, ça. » « T'aurais jamais dû le laisser seul, David. » « Faut laisser les clés sur le véhicule, hein. » « Ouais, faut... » « Il fait besoin du chopage. » « Oui, mais s'il te plaît, avec les conneries qu'il fait, lui. » « Justine qui dit, t'aurais jamais dû le laisser seul. » « Ah, il prépare le terrain, là. » « Hop, et là, ça y est, je reviens. » « C'est une blague, là. » « Ouais, donc ça, c'était prévu dans le scénario. » « C'est toi qui va prévenir. » « Tu fais attention, il est parti avec le van. » « Le mec, il s'est barré avec le van. » » « Quoi ? » « Et là, moi, je pensais qu'il allait dire quoi, et tout. » « Et en fait, il est mort derrière. » « Eh, sérieux, David ? » « Il m'a dit qu'il voulait le chauffage. » « Donc là, c'était prévu, je décroche pas. » « Ah, c'est ça. » « Non, non, mais il t'a dit quoi quand il est parti ? » « Mais rien, il a dit juste, je reste là, moi, j'en ai marre. » « Laisse-moi les clés sur le contact pour avoir le chauffage. » « Mais il est con, mais t'es sérieux, toi ? » « Ouais, trop con, mec. » « Ouais, ça fait vraiment... » « Il est où, là ? » « Le mec, il est où, là ? » « Je suis parti, rejoindre papa Annecy, c'est ton point incommode. » « Je reviendrai finir mon stage dans la soirée. » « Mais c'est une blague, là, Louis ? » « Non, ce n'est pas une blague. » « Eh, vous revenez tout de suite. » « Ça ne me fait pas rire du tout. » « Je ne rigole pas. » « Vous avez cinq minutes pour monter immédiatement. » « J'appelle votre père et France Télé. » « Je ne reviendrai pas. » « Je vais en direction d'Annecy. » « Oui, ça ne me fait pas rire du tout. » « Là, on redescend de là où on est. » « Appelez-moi quand vous êtes en bas et je réfléchirai. » « On arrive en bas, là. » « On est là dans deux minutes. » « Quand vous êtes en bas, vous me rappelez. » « Je réfléchis à si je vais revenir. » « Putain, il me raccroche au dé, ce con. » « Ah, c'est un vrai merdier. » « Il s'est tiré avec le véhicule et tout, là. » « Oh, merde. » « Vous n'êtes pas tombé sur le meilleur, là, dis donc. » « On est tombé sur la perle, là. » « Non, non. » « Là, on a la perle. » « Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie, là. » « Il devait faire quoi ? » « Il devait venir découvrir, en fait, toute la structure d'un gîte, avec tout ce qui s'y passe à l'intérieur, tu vois. » « Oui, allô ? » « On est en bas. » « Je n'ai pas envie de revenir. » « Passez-moi, monsieur Olivier. » « Il est où, Louis ? » « Oui, monsieur Olivier. » « Je reviendrai plus tard, finir mon stage. » « D'accord. » « Pour l'instant, je suis... » « Lui, il s'en fout, hein. » « Ça le fait rire, même, je prends cette histoire. » « Moi, je t'explique une histoire, on va s'organiser autrement. » « Si ce stage ne te plaît pas, ce n'est pas un vrai souci. » « Remonte-nous chercher. » « On redescend à la Melusine. » « On boit un coup ensemble et machin. » « On appelle un taxi. » « Et tu rentres à la maison. » « Bon, je vais réfléchir. » « Je vais revenir. » « Putain, merci. » « Non, parce que... » « Avec la route ? » « Avec la route, que c'est ? » « Non, mais il veut se casser. » « De toute façon, il faut pas... » « On va pas perdre... » « On va pas perdre avec lui, là. » « Je vais t'en trouver un autre de Sager. » « Non, non, non. » « On termine avec ça. » « Non, mais ça va pas être possible. » « Ça va pas me perturber plus que ça. » « C'est Joey Star de la montagne, en fait. » « Ouais, vas-y. » « L'autre, il s'est... » « Non, mais il a tracé avec le van et tout ça. » « Dis-moi, ma chérie, tu me trouves une paire de voitures. » « Il demande à tout le monde, là, pour descendre à la menu. » « Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... » « Et moi, 8. » « C'est sympa, quand même, l'entraide, là-bas. » « Ouais. » « C'est vrai qu'il appelle des potes à lui et ils viennent le chercher direct. » « En même temps, tu vois l'énergie de la montagne, là, tu vois. » « Bah, tu vas découvrir l'entraide de tout ça, quoi. » « Ouais, Dave, je reviens, j'arrivais pas à démerer la voiture, là. » « Je fais demi-tour, je fais demi-tour. » « Mais c'est chaud, là, c'est chaud. » « Oh, le verdier ! » « Euh, non, champion du monde. » « Il revient, il arrive pas à la maison. » « Ah, il est là. » « Ah, mais en plus, il est parti à Saint-Nicolas. » « Il est vraiment con, lui. » « Bon, du coup, merci, les potettes. » « Bon, bah, adieu, alors. » « Adieu. » « Ah, quelle aventure. » « On y va, parce qu'on a perdu un temps fou. » « Je préférais rentrer. » « Le bec dans l'eau à la montagne. » « Vous auriez vu votre tête ? » « Ça vous fait rire ? » « Je vous jure, j'ai envie d'en coller une... » « Mais comment, je suis sûr. » « Je comptais rentrer à Annecy. « C'est bien sûr qu'il manque d'éducation. » « Sans aucun problème. » « C'est pas un bon sens, mon gars. » « C'est fou, ça l'atteint pas, les mots. » « C'est pas là-bas, c'est là-bas. » « Ce qu'il aime pas, c'est qu'on touche à ses potes, qu'on touche à... » « On va remonter dans le van, vous allez derrière. » « Ils n'ont pas de bonne manière de faire, ici. » « Je vais monter devant avec lui. » « C'est bien parce qu'on est en bon dérive, quand même. » « Ah bon ? » « Il était vraiment... » « Je trouvais ça intéressant, quand même, le fait qu'il était mort derrière. » « Annecy, c'était pas dans cette direction. » « C'est l'autre direction. » « Eh, par contre... » « Eh, merci, Guigui. » « Je veux qu'on se mette en ordre. » « Non, c'est bon, tout est en ordre. » « Rentrez chez vous, Guigui. » « Eh, merci, Guigui. » « Plus jamais, je ne veux entendre parler de vous. » « Rentrez chez vous, Guigui. » « J'aimerais bien que l'autre folle de la production arrête de me parler. » « Pardon ? Non, non, pardon ? » « Oh merde. » « L'autre folle ? » « Vous ne me traitez pas de folle, sérieusement, là. » « L'histoire, elle est entre toi et moi. » « Personne ne me donne d'ordre, nous n'avons jamais ordonné quoi que ce soit. » « On est sur un reportage, Louis. » « Elle était bien, elle était crédible, hein. » « Ouais. » « Justine, vous avez entendu la folle ? » « Vous n'êtes plus dans l'histoire. » « L'histoire, c'est toi et moi. » « Est-ce qu'on est d'accord ? » « Dites aux mecs à lunettes aussi d'arrêter de me parler. » « Ça marche. » « Est-ce que ça serait possible, si tu as quelque chose à dire, de me parler à moi ? » « Non, je le fais. » « Je parlerais à Louis. » « Non, non, je... » « Olivier, le plus loin que je sois allé, c'est du côté de Versailles. » « D'accord. » « Les seuls autochtones que j'ai rencontré, c'est ceux-là. » « Eh bien, regarde, tu seras venu à Saint-Gervais-les-Bains. » « Et moi, je suis un vrai autochtone de la montagne, quoi. » « Mais regardez la carriole dans laquelle nous sommes. » « Il ne manque plus qu'à mettre les enfants et les vallées sur le toit. » « Sur le toit ? » « Comme les tontons du Bled. » « Je vois que tu as une culture quand même de YouTube avec tontons du Bled. » « Oui, oui, tu as une culture quand même. » « Je ne suis pas né de la dernière pluie. » « Super. » « Je connais le rap. » « Et là, on s'est demandé aussi. » « On s'est posé la question, ça, cette vanne. » « Oui. » « Et il le prenait trop bien. » « Tontons du Bled, c'est pas du vrai rap non plus, quoi, tu vois. » « C'est un peu l'ancien, là. » « Ouais. » « Avec la 504. » « 504 Break Charger. » « Tu sais quoi ? » « Tu connais bien. » « Parce que tu devrais te lâcher. » « Et franchement, on se fendrait la gueule. » « Et on ne va pas te dévaloriser de rien du tout, quoi, tiens. » « Mais oui. » « Attends, mon gars. » « Regarde comme si je... » « Non, mais regarde, regarde. » « Non, mais attends. » « Jette un petit coup d'œil par la fenêtre parce que regarde ça. » « De pouvoir vivre ça. » « Et tu sais quoi ? » « On est des privilégiés. » « Il est mignon parce qu'il me dit que tu devrais te lâcher un peu plus parce que tu pourrais rigoler avec les gens et tout. » « Il est sympa quand même de me dire tout ça. » « T'as beau avoir des milliards et des machins, vivre cet instant ici. » « Et bien tu sais quoi ? » « Nous, sans argent, sans rien du tout. » « Et bien nous, on le vit. » « Et ça, tu sais quoi ? » « C'est le mérite des dieux. » « Vous comparer avec un dieu est quand même un petit peu osé. » « C'est moi, dieu d'ailleurs. » « Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que vous ne réalisez pas l'importance de l'image que je renvoie. » « Vu le milieu duquel je viens. » « Ouais, mais si, j'ai bien compris. » « Attends, j'ai bien compris. » « On va boire une bière ensemble avec ton histoire. » « Il faut que j'arrive à me détendre, mais pour l'instant, c'est compliqué. » « Mais t'inquiète pas, ça va tout bien se passer. » « Surtout que l'homme à lunettes me tend un peu. » « Mais quel ? » « Vous. » « Qui est le francheur ? » « Je crois que c'est un vrai francheur. » « C'est un taquin. » « Ecoute, tu sais quoi ? » « Tout le monde te respecte. » « Donc maintenant, respecte l'histoire et puis tout se passe bien. » « Non, mais sérieux, Olivier. » « Il faut qu'il tire un coup, je crois, le mec. » « Non. » « Je n'ai jamais mis le petit Jésus dans la crèche et ce n'est pas demain que je vais le faire. » « C'est ça. » « T'as bien raison. » « Pour avoir des gamins et tout, c'est chiant, ça pue du cul quand ça pète et tout. » « Laisse tomber. » « T'as bien raison, quoi. » « Tu sais quoi ? » « Moi, je trouve que t'as raison, quoi. » « Moi, je sais de quoi je parle, j'en ai trois de gamins, quoi. » « Non, c'est super chiant, quoi. » « C'est marrant parce que ça, c'est vraiment une des choses qu'on a édité à laisser dans le montage. » « Parce qu'on s'est dit, on va croire qu'il en a rien à foutre de ces gosses et tout. » « Avec le recul, c'est marrant parce qu'on voit qu'il rigole. » « Il y avait de ça et on voulait aussi très vite retourner à la ménusine parce qu'on savait que ce qui se passait après était très fort. » « Et moi, je me rappelle, je me disais « Ah, dans le van, ça tire un peu. » « Vaut mieux que ce soit le plus court possible. » » « C'est marrant quand il dit les gamins qui pètent et tout. » « Moi, je sais de quoi. » « Je parle, j'en ai trois de gamins, quoi. » « Non, c'est super chiant, quoi. » « C'est le bordel, ça coûte cher. » « Après, ils pètent dans ton jacuzzi et être leur copain et tout. » « Non, parce qu'attends. » « Tu vois ? » « Non, après, tes gamins, qu'est-ce qu'ils font ? » « Ils bossent pas. » « C'est toi qui bosses. » « Vous avez le mérite de me faire rire, au moins. » « Qu'est-ce qu'ils font, tes gosses de merde, après ? » « Hein ? » « Ils font chier à la maison. » « Après, ils vont dans ton jacuzzi. » « T'es obligé de bosser comme un chacal et tout. » « Non, non, laisse tomber. » « Non, t'as bien raison de ne pas avoir de gosse, toi. » « Surtout, non, mais la tension redescend vachement, quoi. » « Je ne copulerai qu'avec l'être aimé. » « Ah, bah oui. » « Il faut simplement que j'entrevienne à supporter. » « Ou peut-être de te supporter. » « Ouuuh ! » « Alors là, il y a question à réponse, là. » « Je pourrais rendre ces enfants heureux et les couvrir d'argent jusqu'à la fin de leur jour sans qu'il n'y a à travailler. » « Mais attends, mais c'est pas ça le bonheur, mon gars. » « Le bonheur, c'est pas que la thune. » « Oui, l'intermittent, vous toucherez votre cachet de 200€ et vous serez bien contents à la fin de la journée. » « Nous ne vivons pas dans le même monde. » « Oh merde. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez-nous et jetez-leur des pierres, hein. » « Tu vois. » « Tu es là pour une soirée ? » « Tiens, on la profite cette soirée et puis on la rend jolie, quoi. » « Moi, ça me fait plaisir, ça me fait chier de t'engueuler, en plus, quoi, tu vois. » « Vous avez failli me mettre une châtaigne tout à l'heure. » « Ah, moi, franchement, je vais te dire un truc. » « Moi, je suis un peu chaud. » « Je t'aurais parlé comme ça à ma femme, tu lui aurais pris ta patate. » « Puis-je me refaire une petite beauté ? » « Eh bah écoute, prends ton temps, pas trop non plus, quoi. » « Mais là, c'est redescendu de fou, hein. » « Et on se disait déjà, à l'époque, il y a un ventre mou, quoi. » « Allez me jeter saucisse, s'il vous plaît, Olivier, et faites-moi un café. » « Ça, tu te débrouilles. » « Ouais, puis pas comme ça, mon gars. » « Mais rappelle-toi, c'est pas comme ça qu'on me parle, moi. » « C'est s'il te plaît, machin. » « Et puis ça, tu as une poubelle dans ta chambre. » « Allez me faire un café, s'il vous plaît. » « Non, tu as une poubelle dans ta chambre, mon gars. » « Rappelle-toi. » « Ça marche pas comme ça avec moi, ouais. » « Il est sportif, ce tournage. » « Non, mais il est super, il est super. » « Il est super parce qu'il a les deux côtés. » « On a jamais eu ce genre de mec. » « Et il est grave attachant. » « Les gens, ils vont le kiffer. » « Et surtout, il me met des gros coups de pression de temps en temps. » « Ce qu'il aime pas, c'est que je lui donne des ordres. » « Ce qu'il aime pas, c'est que je lui donne des ordres. » « T'as vu, déjà, on avait capté ça. » « Le stagiaire. » « Le mec, il pensait arriver à Courchevel dans un 5 étoiles assistant de direction. » « Son père, c'est un mec, il a des hôtels je sais pas où. » « Un chauffeur et tout. » « J'espère que ça te passera bien, mon fils. » « Le machin, là, c'est... » « Moi, j'ai failli lui mettre de bouffe, déjà. » « Et puis heureusement qu'il n'y a pas Franchon. » « Franchon, elle lui ramène une gif. » « Tu vois, il dit qu'elle est plus vulante que lui. » « Je suis pas sérieux. » « Moi, je l'attrapais au fond du couloir. » « Ah, mais tu sais, avec ma grande gueule. » « Franchon, elle aurait été là. » « Mais elle arrivait. » « Elle lui mettait une espèce de bouffe, quoi. » « J'ai dit, putain, mais heureusement que ma femme, elle est pas là. » « Le mec, il a jamais travaillé, quoi. » « Il dit, attends, mais moi, j'ai 2-3 millions d'euros sur mon compte en banque. » « Vous faites quoi, là ? » « C'est une blague. » « Bah non, c'est pas une blague. » « Donc, tu joues le jeu, quoi, mon gars, quoi. » « Bah oui, oui, oui. » « Mais j'avais des clients qui devaient arriver, mais ils sont pas là, là. » « C'était en moins le cas. » « Là, je découvre ça off, parce que je l'avais jamais entendu. » « Ouais, on plaît. » « Et en fait, on l'avait pas mis dans le montage, parce que c'était pas filmé. » « Il y avait le son qui tournait. » « Mais c'est marrant parce qu'il dit... » « Fanchon lui aurait mis une gifle. » « Il dit que sa femme a un caractère encore plus fort que lui. » « Plus fort que lui. » « Bah, t'imagines ? » « Elle avait l'air tellement gentille, quand même. » « Ouais, il extrapole, peut-être. » « C'est plus, s'il y avait pas eu de caméra, peut-être qu'il m'aurait plié en deux, je pense. » « Tu vois, c'est un petit remord, parce que... » « Effectivement, j'ai pas composé avec Fanchon. » « Et là, je me dis, peut-être que j'aurais dû composer avec Fanchon. » « Lui parler mal, tu sais, quand elle était au cabouin, lui dire... « Allez, servez-moi ça et que ça saute, tu vois... » « Et là, je pense que ça l'aurait fait vrié. » « Mais vraiment... » « Alors, ce qui va se passer là, c'est une fois dans ta vie que tu vas le découvrir. » « J'ai peur du pire. » « Tu n'interviens en rien. » « Et surtout, tu es agréable. » « Oui, c'est un peu obscur pour l'instant. » « Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il en retourne ? » « On va nettoyer une chambre avant l'arrivée du pire. » « Ah oui, je vais donc observer Olivier. » « Vous allez faire avec lui. » « Et enlève ton viton, là. » « Non, je ne vais pas, moi, en tout cas, prendre le risque d'attraper des poux et des tics pour vos beaux yeux. » « Vous comprenez ? » « C'est exactement ça. » « Je vais mettre des gants. » « Et à partir de là, on va partir dans un truc de cohérence qui n'était pas prévu. » « Et du coup, ça fait un long ventre mou. » « Et c'est pour ça qu'on a résumé en voile, je crois, dans l'épisode. » « Mais c'est sympa, parce que là, on le voit vraiment sympa, quoi. » « Et je ne m'attendais pas à ça de votre part. » « Non, mais attends, faut savoir... » « Il est comme un père, un peu, là, quoi. » « Ouais, il y a un côté un peu paternaliste qui ressort. » « Eh bien, vous avez finalement un certain sens de l'esthétique et vous le cachez bien. » « Tu dis ça pour mes tongs ? » « Non, tu as vu, même, il prend bien les trucs, il a de l'autodérision. » « T'as vu comme quoi ? » « Voilà, là, je commence à vous apprécier. » « Et là, il se dit « Ok, on peut se marrer ensemble. » » « Eh bien, je te fais voir. » « Quand on arrive dans une chambre qui a été utilisée par des gens et tout ça, le premier truc qu'on fait ? » « Oui, merci. » « Assorti. » « Toujours, on se protège parce qu'on ne connaît pas ni qu'il est passé tout ça. » « Le choix des draps est de la literie, mon Dieu. » « Literie premier... » « Premier prix ? » « Non, c'est pas du premier prix, non. » « Ah oui, je pense que si. » « Excuse-moi, mais... » « Non, mais tellement, mais t'es le couillon, quoi. » « Il y a presque un rapprochement, là. » « J'arrive plus à le toucher, en fait. » « Le client va dégâter la guerre. » « Putain, il se chier, la lumière. » « Là, en fait, on est en train de gérer en off l'arrivée des clients. » « Parce que je sais qu'il y avait un problème pour un des clients qui était perdu. » « Ah, dans la montagne. » « Il n'arrivait pas à trouver et tout. » « Il devait faire le faux client qui venaient se renseigner. » « Ouais, donc ça, c'est problématique parce qu'on est en live, quoi. » « Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de retrouver des préservatifs usagés dans la chambre d'un de vos clients ? » « Dans la poubelle. » « Alors, oui. » « Voir même plus. » « Donc il y a des crasseux qui font vraiment l'amour dans la chambre. » « Après, ils font ce qu'ils veulent. » « On a même retrouvé des godes qui traînaient sous le lit. » « Moi, c'est pas mon histoire. » « Moi, mon histoire, elle est qu'il faut que les gens dorment bien. » « Soit dans une literie qui soit belle, agréable. » « Vous me choquez, Olivier. » « Vous me choquez mon âme chaste. » « Mais c'est parce que je rencontre énormément de gens. » « Ce sont des pouilleux. » « Écoute, moi, je n'ai pas de jugement sur l'être humain. » « Ils font l'amour comme des sauvages. » « Ils font ce qu'ils veulent. » « Moi, ça me regarde pas, quoi. » « Je suis en forcing, là. » « Je déteste quand ça prend pas, en fait. » « Ah non, 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 non. » « Ça, ça pue, ça. » « Bah, disons que c'était le produit des toilettes que j'avais trouvé chez ma grand-mère. » « Ça, c'était une action prévue. » « On avait prévu carrément un airwik. » « Enfin, il y a des actions même qui sont tombées à l'eau. » « Même ça, on pensait que ça allait le faire vriller. » « Et puis finalement, non. » « Il dit « Ah non, non, mais pas ça, mais pas ça. » « Tu vois, juste ça. » « Le miroir, un petit piche-piche. » « Au moins, vous m'épargnez un petit peu. » « Mais je vais te protéger, moi. » « Si tu savais, quoi. » « Je vais te protéger. » « On dirait une menace, comme on dirait. » « Oh, ça va, là. » « C'est bien, déjà, non ? » « Non, c'est bien ? » « Ouais. » « Il veut plus le faire. » « Il veut arrêter le ménage. » « Nous l'avons fait. » « Eh, tu vas y arriver, hein. » « Nous l'avons fait. » « Coute, mais arrête avec tes mains comme ça. » « Nous, c'est des tchèques, quoi. » « Là où est ton accueil ? » « Où est ta réception ? » « Ouais, il y a déjà ça. » « Il y avait quoi ? » « Ah, j'ai fait. » « Ah, putain, c'est la genèse de la danse. » « Ah, je l'avais déjà fait à l'époque. » « C'est dingue. » « Mais pourquoi je fais ça ? » « Je sais pas. » « Pourquoi j'ai fait ça ? » « Et après, moi, je leur dis tous... » « Tu regardes ton texte, tranquille. » « Je regarde le texte dans le dos d'Olivier. » « Là, je suis en plus grave concentré. » « Ok, donc ça... » « Tu répètes ton texte et te regardes. » « Il faut savoir si Olivier arrive ou pas. » « Je gagne du temps, là, parce que le mec, il est pas là. » « Voilà, tu vois. » « Olivier, c'est le faux client. » « Ouais. » « Et du coup, je peux pas faire mon action pendant ce temps. » « Et là, on sait plus quoi faire, en fait. » « C'est ma cuisine, parce qu'il a pas bien présenté. » « Des moines de représenter la cuisine, parce qu'il a pas assez bien présenté. » « Genre, on gagne du temps, on sait plus quoi faire. » « Alors, madame de la production. » « Ouais, là, même toi, tu lui demandes ce qu'il se passe. » « On peut peut-être passer à la cuisine en attendant que les clients arrivent, parce qu'apparemment, vous m'avez dit qu'il y en a qui arrivaient, mais il est pas encore là. » « Au moins, c'est crédible. » « Ça fait vraiment un vrai client, quoi. » « Qu'est-ce qui est fou ? » « Voilà, là, Greg, tu lui dis « je comprends pas ce qu'il se passe. » « Là, elle t'explique, parce que toi, tu comprends pas. » « Du coup, c'est compliqué pour moi, parce que je suis obligé de meubler, et c'était pas prévu comme ça. » « Ouais. » « Et du coup, ça fait redescendre la tension. » « Ça marque un temps mort, et pour moi, c'est compliqué, parce que normalement, c'est censé monter, monter, monter. » « Cinq minutes, là, Max ? » « Parce que là, ça redescend beaucoup trop. » « Là, je le dis, là. » « Eh, tu vas voir. Tu vas manger un hamburger, mon gars, ça. » « Euh... » « En fait, je préfère que... » « Je te fais autre chose à manger, si tu as envie. » « Euh... » « Sans aucun problème. » « Il est gentil. » « Ah, le client arrive. » « Bonjour ! » « C'était un habitant de là-bas, non ? » « C'était un mec qui habitait pas loin, ouais. » « C'était un comédien, quand même, hein. » « J'étais à Saint-Gervais, aujourd'hui, avec un ami, et je passe... » « C'était... » « Attends, attends... » « Là, il sait que ça va être la merde, là. » « J'étais là pour la journée, et... » « Monsieur, ce n'est pas un repère de SDF ou de toxicomanes, donc on va vous demander de sortir. » « Arrête, arrête, arrête. » « Non, vous n'avez pas le bienvenu. » « C'est les Montagnards. » « Non, ça marche pas. » « C'est pas toi qui parle, ça, moi. » « Olivier, tu ne peux pas monter en grade dans l'hôtellerie si tu laisses des personnes de ce type rentrer dans ton établissement. » « Allez, sortez. » « Vous devez sortir. » « T'es sérieux, toi ? » « Vous devez sortir. » « Je ne vais pas vous garder. » « C'est un faux stagiaire à la con. » « En fait, c'est rien. » « C'est un truc... » « C'est une caméra cachée sur... » « Caméra cachée. » « Un reportage. » « T'es en stress. » « Et il dit que c'est une caméra cachée. » « Il n'avait pas trouvé d'autre idée, en fait, que de dire ça. » « Il sort de là, toi. » « Non, ça va ? » « Non, non, oui, ça va. » « Et là, on est tous en panique. » « Vous n'aurez jamais les toiles. » « Ça va. » « C'est faux qu'il ait dit ça. » « Il n'a rien à voir avec l'histoire. » « Olivier, vous n'aurez jamais les toiles dont vous rêvez si jamais vous faites ça. » « Olivier, c'est un SDF. » « C'est une caméra cachée avec un truc à la con et tout, quoi. » « Non, non, non. » « Mais en fait, il le dit sans... » « Pour une excuse. » « Il le dit sans y croire, en fait. » « Mais t'as vu, moi, ça m'a fait bizarre. » « Pourquoi il dit caméra cachée ? » « Je sais pas s'il le croit. » « Je crois qu'il a dit ça comme ça. » « C'est un prétexte. » « Ouais. » « C'est bizarre qu'il ait dit le mot caméra cachée. » « C'est très étrange. » « Mais après, on a vu qu'il l'avait pas du tout capté. » « C'est vrai qu'il est tellement... » « Je sais pas, il est un peu insaisissable, Olivier. » « Et du coup, on a du mal à le cerner, parfois. » « Faut que je mange. » « Et là, ça va être la merde, là. » « Tu vas mettre le miel et tout. » « Faut que je mange des choses. » « Fais gaffe, parce qu'il est chaud, quand même. » « Ouais, il est chaud, il est chaud. » « Il est grave chaud. » « Ah, tu parles avec le frère, là. » « Il est grave. » « Il est grave. » « Putain. » « Oh là 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 là. » « Non, putain. » « Lui, il est riche, lui. » « Eh, regarde, regarde, regarde. » « En fait, il fallait que je le refasse monter. » « Et tu prends un truc pour nettoyer, là. » « Ça le faisait plus réagir. » « Il était trop pote, là. » « Demandez au SDF de nettoyer. » « Mais même pas mon fils, il fait ça, quoi. » « Désolé. » « C'est un peu compliqué, là. » « Donc, voilà. » « Mais euh... » « On essaye de le gérer. » « On essaye de le gérer. » « Quelqu'un de perturbé mentalement. » « Et tu vois, là, il lui explique plus sa situation, donc on comprend qu'il pense pas du tout que c'est une caméra cachée. C'est juste qu'il a trouvé que ce mot pour dire en gros, c'est une connerie, quoi. » « Putain de merde qui m'a foutu. » « D'Olivier. » « Est-ce que du coup, est-ce que si monsieur se calme, on peut poser deux-trois questions ? » « Non, 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 ça va, toi. » « Ça va. » « Contactez-moi, repassez quand vous voulez. » « T'as vu comment il lui dit non, non, ça va. » « Il veut même pas du tout que Louis il approche à nouveau le client. » « Désolé du petit... » « Et puis encore désolé, encore une fois... » « J'adore son rire pour décompresser, je sais quoi. » « Je vais le massacrer. » « C'est entre le rire nerveux et le rire... » « Je vais le tuer. » « Appelez-nous, repassez un autre jour où on pourra vous faire voir les chambres et tout ça. » « Allez, vous rachetez des vêtements et ensuite vous reviendrez. » « Lui, il va faire une claque. » « Ouais, ouais... » « On est six à essayer de le gérer, là. » « C'est un peu compliqué, quoi. » « Il a horreur du manque de respect. » « Et là, le drame. » « Alors, tu sais quoi ? » « Ça, là. » « Soit tu nettoies, soit je t'assure, tu prends une bouffe dans ta gueule. » « Moi, mes enfants, quand ils font ça... » « Tu sais quoi ? » « Voilà, ça y est. » « Là, t'as débordé, là. » « Là, t'as débordé, là. » « Là, tu sais quoi ? » « Quand mes enfants, ils font ça, ils prennent une claque dans leur gif. » « Non, 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 non. » « Tu sais quoi ? » « Là, maintenant, tu nettoies. » « Tu nettoies ! » « Tu nettoies ! » « Pas de violence, s'il vous plaît. » « Pas de violence, Olivier. » « Ah ouais ? » « Mais toi, tu me connais pas, toi. » « Regarde ! » « Non, mais tu rigoles du genou, toi, ou quoi, là ? » « Pardon. » « Là, tu rigoles, tu jettes la marchandise. » « Nettoies, vite. » « Dépêche-toi. » « Il va nettoies. » « Avec quoi ? » « Tu t'assures, sinon tu la prends. » « Mais avec quoi, Olivier ? » « Arrêtez de vous énerver. » « Tu vas voir si je m'énerve pas, moi. » « Il est trop... » « Il est trop colère, il est trop colère. » « Il est trop colère. » « Mais ici. » « Non, ça va, ça va, ça va. » « Viens ici. » « Non, non, mais regarde. » « Viens ici. » « Dépêche-toi. » « Mais je viens. » « Dépêche-toi. » « Oh là là. » « Là. » « Mais avec quoi ? » « Je voudrais... » « Là. » « Je voudrais une sapillère pour nettoyer. » « Dépêche-toi. » « Il est le mec qui mange. » « Dépêche-toi. » « Il va nettoyer. » « Dépêche-toi. » « Je te nique ta tête, toi. » « Sans déconner, quoi. » « T'as vu comment tu parles aux gens ? » « Mais tu te crois où, toi ? » « Petite merde. » « Dépêche-toi. » « Ramasse la pomme, là. » « C'est moi qui l'a acheté. » « Oh là là. » « Dépêche-toi. » « Il est incroyable, ce plan. » « J'y vais, mais vous me faites peur. » « J'ai l'impression que... » « Oui, oui, oui. » « Mais t'as plutôt intérêt, parce que là, je suis vraiment sur les nerfs. » « Dépêche-toi. » « Et t'as plutôt intérêt d'avoir peur de moi. » « Vous me faites du mal. » « Vous allez me faire du mal. » « Oui, oui. » « Dans pas longtemps, ouais. » « Dépêche-toi. » « Mais je nettoie. » « Mais vous me faites peur. » « Oui, mais t'as plutôt intérêt. » « J'avais vraiment le cœur qui battait super vite. » « Tu sais quoi, s'il y avait pas les caméras, mais je t'aurais défoncé le crâne, toi. » « Non, putain. » « Ah putain de sarrache. » « On l'avait pas mis, ça. » « Non, bah... » « En fait, c'est souvent une question qu'on se pose, mais sur la longueur des scènes de violence un petit peu, il y a certaines personnes que ça met mal à l'aise. Et quand c'est trop long, quand ça dure trop... » « Non, c'est s'il y avait des caméras, parce que ça fait deux fois qu'il dit s'il y avait pas de caméras, je l'aurais esquinté, en gros. » « Et nous, on avait pris le parti de pas le montrer, ça. » « Mais là, ça veut tout dire, quoi, il le dit plusieurs fois, c'est les caméras qui le retiennent. » « Tu te rends compte comment c'était flippant pour moi, il y a cette petite tape qui nous sépare. » « Il a juste à tendre la main, il me défonce la mâchoire. » « Il peut m'attraper comme il veut, là, s'il veut. » « C'est qu'il fait pas beaucoup d'efforts. » « Après, on est tous autour, on a la séparer. » « Ouais, mais on est tous autour, vous interveniez pas, et moi j'étais énervé. » « D'ailleurs, je crois qu'après, il y a ça dans le débrief. » « Mais je vous engueule parce que vous intervenez pas. » « Moi, je me sentais vraiment, vraiment en danger. » « Toi, on t'a pas dressé, on t'a pas appris. » « Tes parents, ils t'ont pas appris à faire de la merde, là. » « Ça colle ! » « Ça colle ! » « Je me régale derrière. » « Arrête, Olivier, arrêtez ! » « Madame Fanchon, aidez-moi. » « Franchement, je te laisse ma femme et elle va te mettre des tartes, toi. » « Arrêtez, calmez, ça va, ça va. » « Même elle, elle a chaud, là. » « Même elle, elle a peur pour moi. » « Attends, j'avais un client, là. » « Non, tu parles trop comme une merde, petit connard. » « Je vais te mettre une tarte dans ta gueule, toi. » « Ah non, 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 je t'assure, là. » « Ah non, 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 là, je peux plus, là. » « C'est irrespectueux, ce que tu es en train de faire, là. » « T'as droit à une fois, deux fois. » « Là, ça fait quatre fois. » « Et t'as plutôt intérêt à passer le balai, « et puis à nettoyer le miel que t'as jeté par terre. » « Comme une grosse merde ! » » « T'as vu, là, la merde que tu es en train de faire, là ? » « Moi, je parle pas avec des connards. » « C'est tellement brut. » « Là, t'es en train de faire de la merde, jeune homme. » « Et t'as vu ? Regarde, regarde. » « Regarde, Fanchon. » « Regarde, Fanchon, elle est en train de dire arrêter, s'il vous plaît. » « Là, elle dit d'arrêter carrément le tournage. » « Non, je pense qu'elle lui dit arrête-toi, à lui. » « Non, non, non. » « Elle lui dit genre calme-toi, s'il te plaît. » « C'est bon, c'est bon, on a compris. » « Et puis, t'iras enlever les cacahuètes que t'as jeté là-bas, là, comme une grosse merde aussi, là. » « Il va prendre une patate, lui, là, tu vois. » « Non, 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 mais c'est pour ça. » « Moi, je comprends, je sais, je suis pareil. » « Non, non, attention. » « Mais juste pas de violence. » « Non, pas de violence. » « Non, mais je vous comprends. » « Personne ne m'a jamais agressé de la sorte. » « Non, mais t'es sérieux, regarde. » « Mais oui, mais personne ne m'a jamais parlé de la sorte. » « T'es sérieux ? » « Je pensais qu'ici, nous pouvions... » « Ouais, faire de la merde, ouais. » « Non, bah, pas chez moi, non. » « Et tu vas prendre une balayette, nettoyer ça, tu vas aller enlever aussi les cacahuètes que t'as jeté comme une grosse merde là-bas. » « Ne me manquez pas de respect, s'il vous plaît. » « Je te manque pas de respect, là. » « Je te manque pas de respect, là. » « Là, c'est toi qui fait n'importe quoi. » « Et vous me parlez très mal. » « Ouais, ouais. » « C'est qui qui fait n'importe quoi, là ? » « Non, le mec qui déborde, là. » « Non, non, ça y est. » « Je vais pas faire une pause, là. » « Je vais faire une pause, là. » « Je vais faire une pause, ouais. » « On va faire une pause, ouais. » « Oh, là, tu m'y en as, tu m'as. » « Non, 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 non. » « Non, le mec, regarde. » « Attends, mais du miel par terre, et tout. » « Mais oui ! » « Mais tu fous du miel par terre, comme ça. » « Il prend les trucs, il les jette, et tout. » « Non, 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 non. » « Son père, je connais Sarkozy. » « C'est comment je m'appelle, moi, je m'appelle Olivier. » « Non, chez moi, regarde. » « Il y a les cloches des Bouddhas qui sonnent. » « Non, sinon, je serais le plus terrible. » « Non, c'est que sa mère, elle n'y a jamais parlé mal. » « Non, ça se passe pas comme ça chez moi. » « Ramasse, allez, vas-y. » « Défendez moi, si jamais, il va me frapper. » « C'est ouf, ça. » « C'est ce que je vous disais. » « Je vous en voulais, moi, de pas me défendre. » « Le laissez pas me frapper, non. » « Pas vrai, mais il faut... » « Là, il est tête de tout droit. » « Non, non, non. » « Je vais pas le trapper. » « Je vous en ai voulu de pas avoir protégé davantage, parce que j'allais vraiment en prendre une. » « Peut-être que toi, c'est ce que tu cherchais. » « Bah, en fait, non, moi, je me... » « C'est vrai que même à ce moment-là, je dessinais un peu de jeu chez lui. » « Dans le sens où je me disais, il veut lui faire peur pour mettre une barrière et dire, « Vas-y, arrête de... » « Quand même, quand il a surgi, là. » « Quand même, là, on pouvait penser qu'il allait frapper. » « C'est aussi la volonté de pas arrêter l'action. » « C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, le but, c'est aussi de voir comment ça va dérouler. » « Ouais, foutu pour foutu. » « Ouais, c'est ça. Au rire, au début, je te protège. » « Après, c'est vrai qu'il te prend dans un petit coin. » « Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il redescend tout de suite. » « Le laissez pas me frapper, non ? » « Non, non, mais Greg, je fais qu'à faire ça. Attends, je ne rate pas de tiens. Je fais pas de tiens. » « Calme-toi. » « Tout est bien qu'il finit bien, de l'importance... » « Oui, non, mais ça va super bien se finir. Par contre, fais attention quand même. » « Parce que ça pourrait se terminer vraiment bizarrement. » « Peut-être que tu n'auras même pas imaginé comment ça peut se poser. » « Je sais, Olivier, vous m'avez très mal parlé à l'instant. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Attends, tu crois que c'est normal de renverser de la nourriture par terre ? » « J'ai pas fait exprès. » « Non, mais t'es sérieux ? » « Tu peux pas prendre une assiette pour te faire une belle tartine et tout ça ? » « Et comme il faut ? » « T'es sérieux, toi, du genou, toi ? » « J'avais faim. » « Non, sérieux, ouais, t'avais faim. » « Moi, je vais te donner faim. » « Peut-être que tu fais de la merde par terre, mais pas chez moi. » « Parce que moi, je suis en train de te partager un bel instant. » « Oui, c'est vrai. » « Et qu'est-ce que tu es en train de faire, toi ? » « Tu le gâches ! » « Je sais que c'est lui qui n'aime pas qu'on s'apporte trop en couille. » « Là, en fait, je parlais avec Justine et on disait, « Faut pas que ça parte trop en couille. » « Faut qu'on s'interpose un petit peu pour qu'on garde un peu la situation sous contrôle. » « On est quand même là pour faire aussi un prime télé. » « Faut que ça soit diffusable en télé. » « Si ça part trop loin, ça ne sera pas diffusé. » « C'est dommage. » « Mais il dit que je mets des coups de pression exprès. » « Il me l'a dit tout à l'heure qu'il met des coups de pression exprès. » « En fait, toi, tu es son frère, c'est ça ? » « Ah, ben, enchanté. » « Là, je rencontre le frère pour la première fois. » « Ah, mais attention, il est chaud. » « Ah, mais là, il est à te toi, vraiment. » « Non, non, vraiment. » « Mais vous, vous rigolez. » « Il vous fait croire qu'il n'allait pas me frapper. » « Mais où il allait me frapper ? » « Mais je te le dis. » « Mais parce qu'il joue avec vous aussi. » « Parce qu'il dit, « Non, attends, je vous découpe. » « Non, c'est n'importe quoi. » « C'est parce qu'il réalise après. » « C'est qu'il réalise après qu'il est trop nerveux, j'en suis sûr. » « C'est quoi le fameux de l'histoire pour ça ? » « Est-ce qu'il fait exprès ? » « Non, il allait me frapper, je te jure. » « Parce que nous, il nous disait, je mets des coups de pression exprès pour qu'il ait peur. » « Ah, vous faites peur, là, parce qu'il faut pas quand même le frapper, quand même, le poids ? » « T'inquiète pas. » « Non, mais je gère vraiment la situation. » « Mais ça lui fait du bien, ça lui fait des petits coups de pression. » « Il n'a pas l'habitude de faire ça, en fait. » « C'est exactement ça. » « Dès qu'il a besoin de montrer qu'il est au-dessus, il a besoin de montrer qu'il est au-dessus. » « Il cherche et il va avoir peur. » « Il cherche. » « T'as vu, lui, il pense que je le provoque. » « Ouais. » « Il tient un discours à Justine, un peu celui de non, mais t'inquiète pas, je lui fais peur. » « C'est juste pour lui faire un peu les pieds. » « Moi, je te dis encore une fois, je reste convaincu de ma persuasion, c'est que non, au départ, il veut vraiment en coller une. » « Et qu'après, tout le monde le raisonne, toi, Justine. » « Enfin, surtout, toi, non, pas trop. » « Moi, je veux qu'il te casse la gueule. » « Ouais, toi, t'espère ça que je vais crever sur une camcache. » « Bon bref, et du coup, je reste persuadé que dans un temps 2, c'est une fois que tout le monde l'a raisonné, qu'il se dit, « Ok, mais je vais quand même lui faire peur, un peu. » « C'est un peu le cow-boy, mais dans un temps 1, moi, je pense qu'il est impulsif et sa droite, elle peut partir. » « Et les caméras font que son jeu. » « Mais vous me remettez, vous frappez pas. » « En tout cas, pas devant les caméras. » « Non, mais voilà, à la limite. » « Moi, je t'ai dit, Tav, il peut me frapper, vraiment. » « Ok, ok. Vas-y, je te parle. » « Êtes-vous Gémeaux ? » « Carement pas. » « Vous avez deux personnalités. Un coup gentil et un coup très méchant. » « Je suis un capricorne. » « Ah bah, j'aurais pensé Gémeaux. » « Parce que vraiment, vous avez deux personnalités. » « Je suis une personne entière. » « Vous êtes brute. » « Ouais, carement. » « Eh bah, j'ai eu des sueur froides. » « J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. » « Tu peux. » « Eh bah... » « Les gens, ils vont pas y croire. » « Ils fassent les montagnes grosses comme ça. » « Ah, il fait peur d'un coup parce qu'il est adorable et puis pas. » « T'as vu, on le disait vraiment. » « Tout le monde disait. » « Là, tu t'en rends encore plus compte quand tu regardes les rushs en temps réel. » « Il est désormant. » « Le côté montagne russe. » « Un coup super colère. » « Un coup super agréable et drôle, tu vois. » « Putain. » « J'ai cru que j'allais mourir. » « Là, on a pas piégé un mec qui est énervé comme ça. » « Viens boire une bière, mon ami Louis. » « Trinquons ensemble. » « Oui. » « N'êtes-vous pas un peu schizophrède, mon cher Olivier ? » « Moi ? » « Je suis un vrai fou furieux de la vie, moi. » « Parce que je vous ai vu le côté sombre et le côté clair. » « Le côté lumineux et le côté obscur. » « Oui. » « C'est ça. » « Donc, ne cherche pas dans le côté obscur. » « Non, non. » « Restons. » « Et puis t'as vu, je te l'ai offert le côté clair. » « Vous arrivez très rapidement à basculer. » « Ça va, moi je maîtrise les choses. » « Allez. » « À la vôtre, Olivier. » « À cette amitié un peu particulière. » « Un peu folklorique. » « Un peu... voilà. » « Je cherchais un peu le mot, quoi. » « Je vais vous dire... » « Je me fais partage. » « Je me fais souvent remettre à l'ordre par papa, mais jamais de façon aussi violente, virulente. » « J'ai envie de dire que... » « Mais moi, je suis pas ton père. » « Il me laisse une liberté totale. » « Mais moi, j'ai pas laissé de liberté. » « Il sait que sinon, je peux très vite l'enquiquiner et lui empoisonner la vie. » « Sauf que moi, je te fais voir que... » « Fais attention. » « Moi, tu peux pas déborder avec moi. » « Vous remettez également vos enfants en place de la même manière. » « Non, mes enfants, ils m'ont jamais vu comme ça encore. » « Et bien pourtant, je suis plutôt rempli de bonne manière. » « Alors, je suis surpris que vous jugiez que... » « Bonne manière, avec du miel par terre et tout. » « On n'a pas la même donnée des bonnes manières. » « On a des gens. » « Ah ! » « Bien le bonsoir. » « Bien le bonsoir. » « Ça va, la route était... » « C'est pour une nuitée ? » « Vous venez pour une nuitée. » « D'accord. » « Vous savez, vous vous mettez les pieds. » « Ici, c'est le gîte et le couvert, point. » « C'est ça. » « Il y a certains hôtels-palaces où c'est jacuzzi. » « Ici, c'est chiotte sur le palier, plutôt. » « Non, non, c'est les toilettes à l'intérieur des chambres. » « Non, mais c'est une façon de parler. » « Oh, le machin, là. » « Il va falloir que tu le gères un peu parce que... » « Tu sais quoi ? » « Je vais vraiment lui mettre une bouffe, je crois. » « Je crois que je vais lui tirer l'oreille. » « Je crois que ça va être nécessaire, à un moment donné. » « Allez, je vous accompagne. » « Ouais, ouais, ouais. » « Bah, accompagne-nous, Louis, quoi. » « Je ne vais pas leur porter leur valise, quand même. » « Non. » « C'est très rudimentaire, ici. » « Bienvenue chez vous pour cette soirée. » « Il n'y a pas de superflu, comme vous voyez, c'est... » « Je ne peux pas me retenir de leur en parler. » « T'es connu, toi. » « Il n'y a pas de superflu, comme vous voyez, c'est-à-dire que c'est très basique. » « Il y a une table et un lit. » « Voilà. Allez, bon séjour. » « C'est ça. » « C'était drôle, ça. » « Il y a une table et un lit. » « Merci pour l'accueil, merci à vous. » « T'es connu, toi. » « Il a de l'autodérision, quand même. » « Parce que là, il rigole de son gîte, quand même. » « Quand je dis que c'est un aubergiste, quand je dis que c'est les trains à couchette, il s'en fout tout ça. » « Ouais, complètement. » « Il le sait que c'est un gîte de montagne. » « En fait, il sait que c'est pas... » « Il s'en fout. » « Ouais. » « Il sait que c'est pas le Grand Paris, et alors ? » « Vous allez voir, Olivier a deux personnalités. » « Vous allez vous en rendre compte. » « T'inquiète pas. » « Monsieur, deux personnalités. » « Voire trois. » « Ah, j'avais oublié mon produit des toilettes, mais je vous l'offre. » « Non, non. » « Non ? » « Ouais. » « Si, c'est vrai, donne-moi, là, ouais. » « C'est mieux, ça. » « Je vais foutre ça à la poubelle, là. » « Garde ton calme. » « Eh non, non, non. » « Mais attends, le mec, il parle mal, quoi. » « Mais il m'aime bien parce que j'y rentre dedans. » « Ah ! » « Dis-moi. » « Eh, là, on va couper des morceaux de lard pour le hamburger. » « Chez nous, nous n'avons pas qu'une seule paire de couverts. » « Il y a un couvert par usage. » « Par exemple, une cuillère après... » « Non, mais là, on mangeait avec les doigts, rappelle-toi. » « Manger avec les doigts. » « Alors, je vais poser la table. » « Ça aurait été bien, non ? » « Ah, il aurait été vénère. » « Tu crois pas ? » « C'est quand même sa vaisselle, ça aussi. On n'a jamais fait ça. Casser la vaisselle. » « Nous n'allons tout de même pas manger la même table que les pèlerins que nous avons reçus tout à l'heure. » « On mange tous ensemble. » « Non, il est hors de question. » « Eh bien, tu mangeras après tout seul sur une table si tu as envie, quoi. » « En tout cas, nous, on mangera tous ensemble. » « Je crois qu'il y a méprise sur le contenu de ce reportage. » « Il n'a jamais été question que je me mélange à des bourgours de province dont je ne connais ni l'origine sociale ni l'ethnie. » « Vous comprenez ? » « C'est exactement ça. Mais ça, c'est pas de notre faute. » « Vous pouvez pas faire un petit effort et manger avec eux sans... » « Hors de question. » « Je ne vais pas m'attabler à la table de moins de dix. » « Des moins de dix. » « Elle est bonne, on va pas la garder, en fait, elle est trop noble. » « J'ai une certaine image de moi-même à respecter. » « Si ta décision est telle et que tu nous casses pas les couilles, avec grand plaisir, moi je respecte ton histoire. » « Là, j'interviens et j'insisterai parce que je veux absolument avoir les images du stagiaire et de son formateur. » « Parce qu'il n'y a pas de sens. » « Si tu n'es pas dans le plan où il y a tout le dîner et que tu n'es pas là, tu n'apparais pas, ça n'a pas de sens. » « Tu t'assoies, on fait un plan et tu t'envoies. » « Vous, pour commencer, vous devez vous soumettre à nos décisions. » « Vous devez obtempérer. » « Les stars du reportage sont Olivier et moi. » « Donc reste à votre place. » « Là, je suis d'accord. » « Je suis superdac. » « Tu sais quoi, qu'on s'est demandé gentiment et poliment ? » « Je suis superdac et t'as vu ? » « Je peux être vachement sympa. » « Parfois, vous êtes quand même durs. » « Et pourquoi ? » « Parce que les choses, elles se sont peut-être un peu mal faites. » « Mais si c'est bien et joliment amené... » « Avec grand plaisir. » « Rappelle-toi. » « On va accueillir si c'est des clients. » « Bonjour. » « C'est crédible le délai qu'on a laissé entre les deux clients qui arrivent et tout. » « Ah ! » « La belle et le clochard à la Mélusine. » « Va avec ma femme, là. Aider ma femme. » « Donc c'est un peu compliqué avec le personnage. » « Moi, l'anglogeur, c'est pas très sympa. » « Je disais la belle et le clochard car madame est très jolie. » « Et monsieur est un peu... » « Elle a l'air d'un... » « C'est un petit peu particulier. » « C'est un petit peu particulier. » « Il a un peu un petit souci dans la tête. » « Ça repose l'accueil du gîte. » « Je vous laisse enlever vos chaussures et puis je vous emmène voir une chambre. » « Oui, très bien. » « On est bretons alors. » « Enfin, je suis breton. » « Moi aussi, je suis breton. » « L'apéro. » « Alors, l'apéro, on est là. » « Je t'as vu, il est redescendu là. » « Il a un nouveau cool. » « Vu l'allure, je leur ai deviné que vous étiez breton. » « C'est ça. » « L'allure un peu plouc. » « Mais t'es con, t'es con toi. » « C'est un voisin ça. » « Non, c'est pas un voisin. » « C'est un stagiaire qu'on a pour une soirée. » « Ne vous inquiétez pas. » « D'accord, c'est moi qui le gère. » « J'espère que tu as une deuxième paire de lunettes. » « Parce que ce que tu viens de dire au personnage là, tu vas... » « Moi, j'ai fallu te la mettre. » « Ma femme, elle m'a dit au livre, ça se fait pas. » « Lui, fais attention, jeune homme. » « On dirait la belle et le clochard. » « Tu vas peut-être apprendre certaines choses dans ta vie là. » « Mais sûrement pas les bonnes. » « Ah non, il est compliqué le personnage là. » « Il parle mal aux gens. » « Le breton, il est dit, t'as vu, t'es un clochard toi. » « Encore, tu veux bouffer ? » « J'ai faim je crois. » « Ouais, t'as la dalle là. » « Il y a de la tension ici. » « Moi, je pensais qu'à la montagne, vous étiez tous très détendus. » « Ouais, mais c'est toi qui nous tend un peu là. » « Parce qu'on est vraiment détendus, mais tu nous tends un peu, garçon. » « Je vais d'y mettre à table. » « C'est ça, c'est mieux. » « Je vais mourir avant la fin du tournage. » « Mais tu parles qui là ? » « Bah tout seul, je crois, non ? » « Je suis censé écouter en mettant le doigt dans le plat. » « Oh là là, fais attention toi quand même. » « Ah, je vais pas le faire ça. » « Ouais, je crois pas, je crois pas. » « Je te dis la vaisselle qui aurait explosé par terre. » « Tu sais ce qu'on aurait dû faire ? » « C'est qu'on aurait dû s'embrouiller toi et moi et j'aurais dû dire « Non, vous ne parlez pas comme ça et jetez des assiettes par terre. » » « Tu vas m'aider, Louis ? Est-ce que je peux te faire confiance ? » « Oui. » « J'en doute pas de ta part, je vais pas te donner un truc pour t'abîmer les doigts non plus. » « On va sortir les petits pains à burger. » « C'est des petits pains qui sont faits par notre boulanger. » « Un vrai artisan boulanger. » « J'en ai goûté un tout à l'heure et ils sont très bons. » « Comme ça, le couteau, jamais les doigts en haut parce que là, si tu tombes... » « Ça serait possible de prendre un petit apéro ? » « Écoute, on va s'occuper de vous de ce pain. » « Pour l'instant, vous restez dans votre chambre et vous viendrez manger quand on vous le dira. » « Non, ce n'est pas de coutume ici de venir... » « Vous allez où, là ? Vous n'êtes pas chez vous ? » « Vous croyez que quand on descend au crayon, nous restons dans le lobby toute la nuit avec papa ? » « Eh ça, mais ta gueule ! » « Non, vous retournez dans votre chambre, allez, retournez dans votre chambre. » « Non, arrête, arrête. Non, s'il te plaît. » « Non, 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 ça va, ça. » « Là, il se tend, là. Parce que c'est ses clients, encore une fois. » « Oh, mais ta gueule, t'es chiant, quoi. » « Mais, Olivier, vous vivez ici ? » « Mais oui, carrément. » « Et donc, vous accueillez des inconnus chez vous, dans votre salon. » « Mais je ne comprends pas bien le concept de cette auberge. » « Mais c'est une auberge. » « C'est quoi la définition d'une auberge ? » « J'ai du mal à saisir. » « Par exemple, dans notre hôtel particulier du 16e arrondissement que papa a acheté l'année dernière, « je n'ai pas envie que Michel Alcoolique SDF vienne squatter dans ma luxueuse demeure. » « Mais moi, c'est pas ça du tout. » « Eh bien, je vais leur dire de remonter. » « Non, carrément pas. » « Je vais vous aider à obtenir une... » « Hé, hé, hé ! » « Je vais leur parler. » « Louis ! » « Louis ! » « Fais attention. » « Trois fois. » « Écoutez-moi, ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas à venir ici. Qu'ils restent dans leur chambre. » « Louis, attention. » « Tu sais que je peux m'énerver. » « Et puis d'un seul coup... » « Tu sais quoi ? » « Ah, ça va. » « Olive, 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 olive ! » « Le couteau, j'ai cru que j'allais y rester. » « Olivier, il a expliqué... » « Normalement, son couteau, quand il fait ça, il se plante. » Et là il a rebondi vers moi et j'ai cru vraiment que j'allais me faire planter quoi. Et même ça fait peur ! Tu vois un mec qui jette un couteau, tu te dis voilà ! Attention ça devient dangereux là ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Olive ! Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? On se calme ! 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 Non bah je t'avons ! Regarde bien ! Non 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 ! Franchement elle dit tu te contrôles, tu te contrôles ! Ah ! Regarde ! Là, là où il a voulu me faire peur mais non, moi je vais t'expliquer comment je le vois. C'est que d'abord, quand il jette son couteau, il veut vraiment me défoncer. Mais après, comme sa femme lui a parlé, il dit bon vas-y non mais laisse-moi faire, je vais calme. Et là il se dit ok, je me recalme mais je vais lui faire peur. Ouais, il a quand même des sauts d'humeur en fait ! Non faut le calmer ! Ouais il part vite hein ! Heureusement que tu l'as retenu là ! Ah non mais là oui, là je l'ai retenu vraiment ! Tu vois je te dis, il peut ! Parce que je l'ai vu là ! Oh putain ! Là j'ai vu qu'il allait te frapper là ! En fait il m'a poussé ! Le rire ça lui permet de prendre sur lui ! Je l'ai vraiment tenu ! Fais gaffe hein le dîner tu me fais peur ! Là dans ma tête c'est... On n'ira pas au bout ! Surtout vu que je sais ce qu'il y reste après comme action ! Fais attention quand même ! Parce qu'il aime pas quand tu respectes pas ses clients ! Parce que c'est son image et tout ! Non non mais il me casse les couilles ! Et qu'il parle pas mal à mes clients ! Parce que lui, non non il va foutre une merde avec mes clients ! Lui il a pas compris encore qui j'étais et puis il déborde chez moi ! Non mais moi je suis un sauvage ! Non 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 mais ça y est ! Lui commence à ne plus être drôle ! Moi je vais commencer à ne plus être drôle non plus ! Non non mais moi je vais commencer à ne plus être drôle ! Attention moi j'ai des armes ! Arrête ! À un moment donné je vais ne plus être drôle ! Lui attention ! Tu vas te tenir ! Je pensais apporter ma pierre à l'édifice en venant ici et apporter un petit peu les manières de la haute que nous connaissons ! La yote ici on t'a dit ! Ici on est la yote ! Toi tu sais pas toi ! La yote ça veut dire qu'on est en haut nous ! Tu es en haut de l'histoire ! Allez apéro à côté avec ma femme va s'occuper de nous ! Encore une fois ! J'ai des armes je vais le tuer ! Allez apéro ! Allez apéro ! On y va ! C'est incroyable ! C'est apéro massacreur lui ! Ah super ! Il va me tuer ! Tu dis à tout le monde du coup ! Je vais me tuer ! Je me confie au complice ! T'as besoin de décompresser ! Mais t'as vu que je suis pas bien ! Genre j'ai besoin de confier à tout le monde que je vais mourir ! Je vais te montrer comment on va mettre les gopros là-bas ! Ah oui là je te dis on va voir les gopros là-bas dans le salon où on les met ! C'est vrai que ça c'est un truc important que je dois faire sur chaque épisode c'est que en fonction des différentes actions je dois déplacer les gopros et m'assurer qu'elles règlent toujours ! C'est marrant de voir quand même après comment on se parle en mode normal donc où est-ce qu'on assied les gens machin et on doit gérer tout ça en live en fait ! C'est ça qu'il faut comprendre c'est que je dois m'éclipser pour parler des placements de caméra avec Dave ! Ce qui est bien dans ce lien-là en tout cas c'est que la configuration nous permettait quand même de nous isoler pas mal pour en parler ! alors que souvent c'est compliqué ! Fais attention parce que hé ! Viens voir lui ! Moi je suis encore un calme ! Le monsieur comme tu lui as parlé, fais attention j'espère que tu as une deuxième paire de lunettes sinon il t'explose ! Il n'a pas intérêt à s'attaquer à moi je connais une tripotée d'avocats sur Paris ! Dans ta soirée, si là tu prends une bouffe, de Paris les avocats ils sont pas là ce soir en tout cas en face de toi ! Mais il en paiera les pots cassés ! Ouais ouais ! Peut-être il va falloir te faire changer les dents toi ! Bienvenue à la Mélusine quoi ! Prends un petit verre pour venir trinquer avec vous ! Olivier, on est vraiment obligé de s'asseoir avec eux ? Toi non, carrément si tu restes dans la cuisine tout seul ça me dérange pas quoi ! Par contre tu piques pas dans mes assiettes et tout parce que ça va me saouler et puis ça risque de me vénère ! Si tu as besoin de quelque chose, si tu veux quelque chose, tu demandes à ma femme ! Eh ben santé, bienvenue à la Mélusine et à la montagne quoi ! Parce que la route était un peu compliquée là apparemment là ! Ouais 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 ! Ça ne dérangerait personne de me servir un verre ? Eh ben il faut que tu te lèves pour aller en chercher un ! Bah ce n'est pas à moi de le faire ! Bah si parce que tu es en stage, rappelle-toi ! Olivier, pourriez-vous avoir l'amabilité de me servir un verre ? Alors viens avec moi et tu vas te servir un verre ! C'est un peu compliqué avec le personnage là mais tout se passe bien en fait ! Taïk ! Eh bien trinqué ! Et vous, vous arrivez d'où ? Vous êtes de quel coin ? On est de Paris et puis comme je disais ! On s'est arrêté à Annecy, mon phare il vit à Poissy ! Est-ce l'absence d'argent qui vous fait venir ici ? L'absence d'argent qui vous fait venir ici ? Ouais j'espère que vous avez été briefés quoi ! Bref, désolé ! Qu'est-ce qu'il a à parler d'argent comme ça ? En fait c'est un stagiaire qui nous a été imposé pour une soirée et je dois... Imposé c'est le mot ! Voilà c'est imposé ! Imposé ! Et lui il est stagiaire à son âge ! Et on m'a imposé ce stage ! Il est stagiaire à son âge ! Vous voyez le jeu auquel vous jouez c'est le Monopoly ! Acquérir et vendre des immeubles très prisés sur Paris ! Pour vous c'est un jeu de société ! Le pull tu l'as mis en bordel ! Pour vous ça se limite à la fiction ! Moi ton père j'en ai rien à péter quoi ! Excuse-moi j'en ai rien à péter ! Je t'ai pas demandé ce que vous êtes heureux ! Je vais pas te demander ce que fait ma famille et tout ! Tout ça pour dire que vous êtes dans le fictif ! Moi je suis dans le réel ! Vous êtes pas trop deg ! Allez ! Hop ! Il a qu'une envie c'est que le client a une patate ! Je pense que là il se dit que ça va être chaud pour moi ! Au fond de lui il a envie qu'il va en mettre une l'espagnol ! Mais ça regardez ! C'est du vent ça ! Ça c'est du vent ! C'est des faux billes ! Ouais ce sont des vraies billes ! Jeune homme ! Tiens-toi ! Parce qu'à un moment donné on va t'emmener faire un tour dans la montagne là ! Je leur explique la vie ! Ouais bah excuse-nous on est pas tous nés avec une cuillère en argent ! Et puis peu importe ! En tout cas tu parles comme il faut s'il te plaît ! Tu sais quoi ? T'es mal élevé ! Oh non ce sont eux les mal élevés ! Moi je suis mal élevé moi ! Ce sont les petits gens ! Moi je suis mal élevé qu'est-ce que je t'ai dit ? Vous êtes un petit Jean ! Moi je suis un petit Jean ! Moi je suis un petit Jean ! Vas-y répète-le ! Un petit Jean ! Ça veut rien dire en plus ! Bon je vais prendre mon verre ailleurs ! J'ai l'impression de pas être bien le bienvenu ! Pourtant vous avez la chance de m'avoir à votre table ! Donc je vais finir mon verre ailleurs ! C'est quoi ? Ça tu bois pas ! Casse-toi ! Dégage ! Non mais franchement j'ai les nerfs qui vont lâcher là ! J'ai les nerfs qui vont lâcher ! J'ai les nerfs qui vont lâcher ! J'suis à deux doigts de moub ! J'suis à deux doigts de moub ! J'suis à deux doigts de moub ! En plus lui à mon avis ça fait mal hein ! Une patate venant de lui ça fait mal ! Ouais c'est sûr ! Lui c'est patate de fort hein lui ! Il y a un geste aussi je pense ! Mais je l'ai esquivé ! Mais là je me sens pas de l'esquiver lui ! C'est le plus vénère qu'on ait jamais eu ! Mais il est adorable en même temps ! Mais il est adorable en même temps ! Tout ça c'est totalement fou de dire ça ! Ouais mais ça résume l'épisode ! Il peut me déboîter la mâchoire mais il est tellement adorable ! Ouais grave ! Mais là c'est pour ça qu'on me dit si je vais bouffer dans la pièce de clochard là ! Si je bouffe dans son assiette ! Du clochard ! Si je bouffe dans un assiette du clochard ! C'est rig ! Il devient haut ! Oui mais je veux dire dans son personnage ! Il devient haut ! Ouais en fait je suis en train de dire que ça va être trop ce qu'il va se passer derrière ! Ouais ! Là je me dis si là il est en train de vriller et vriller et vriller qu'est-ce que je vais devenir quoi ! Ouais la fin ça va être... Ça va être un peu d'artifice ! Mais on le pressentait hein ! Que la fin ça va être la merde ! J'en peux plus Dave ! J'en peux plus ! Ecoute tu sais quoi ? Je suis super désolé d'avoir ce personnage comme stagiaire pour faire découvrir toute cette ambiance de gîte où justement on boit des coups et on se vend la gueule ! Désolé ! Je devais avoir un stagiaire, quelqu'un de sympathique, agréable, qui voulait découvrir, voir ce que nous on fait à la montagne avec ma femme, accueillir les gens, tu vois, faire à manger, faire tout ça... Et là on se retrouve avec un personnage qui nous est plombé dans les pattes parce que son papa connaît le directeur de TF1 machin et il nous le met dans les pattes parce qu'il croyait arriver dans un hôtel 5 étoiles à Courchevel. Et là d'un coup le mec il est perturbé et machin il nous prend pour des merdes et tout ça. J'en suis super désolé quoi, tu vois. Moi ça, on me l'a mis, c'est une verrue qu'on me met dans cet instant-là de ma vie par rapport à mon métier, à mon histoire. Après tu sais quoi ? Vas-y ! Vas-y ! Là ça veut dire vas-y, c'est vas-y, si tu veux le frapper vas-y ! C'est un peu catastrophique pour moi quoi, tu vois. Il a un côté vachement euh... Ouais bonhomme quoi quand même hein ! Tu sais c'est le Joy-Star de la montagne ! Hein ? Joy-Snow ! Joy-Snow ! Par contre si tu reviens Louis, Molo ? Je reviens parmi le peuple. C'est ici. Voilà, allez on passe à table. Allez hop ! On prend les verres et on y va. Assis-toi là. Il est pas loin de l'overdose là. Ouais. Oui mais peut-être qu'on peut... Oh ! Louis déjà tu te mets pas à table avec nous, rappelle-toi. La dame de la production m'oblige à me mettre à table avec vous. Un petit moment il va se mettre un petit moment à table quoi. Elle va te gérer parce que là ça va partir en cacahuètes là. Là on se prend une bouffe dans la tronche lui hein. Attention c'est les catalans là. Là il sait pas où il met les pieds hein. Il est en train de brancher les catalans là. J'essaie qu'il n'y ait pas de tension des deux côtés et j'essaie de terminer mon reportage. Je suis dans une position hyper indélicate. Non mais je sais quoi tu vois je sais... Au début il est parti. Il voulait m'en foutre une et trois fois il a voulu m'en foutre. Genre... Ce qui est vraiment c'est que je me confie à tout le monde. Ouais c'est... On dirait une réunion des mecs anonymes genre... T'as besoin de décompresser hein. Ouais j'ai besoin de décompresser mais moi je suis en... Là à ce moment là j'ai un stress en moi il est énorme. Parce que les gens pensent que t'es casse-coué tout mais en vrai t'es flippé hein. Nan en vrai surtout je suis fatigué. J'ai pas bien dormi la veille et surtout là je suis un peu de stress. C'est beaucoup stressant donc je pense que j'ai besoin en confiance aux autres de dire Ouais il veut me tuer et tout. On passe la table après. Dans une dizaine de minutes. Peut-être que je peux m'allonger sur mon lit en attendant. Je vais emmener Louis s'allonger un petit peu. S'allonger ? Et tu sais que t'es quand même un drôle d'énergumène. En tout cas le commentaire à faire là-dessus c'est qu'il est redescendu encore une fois et finalement je le fais à nouveau rire. Mais n'arrête pas de me faire des montées-descentes. T'as vu ? Ça c'est vraiment le truc dont on est tous sur le cul quoi. De toute façon le montage va énormément faire parce qu'il y a beaucoup de moments de mou. C'est un épisode assez bizarre mais intéressant. On y est bien. Épisode assez bizarre ? C'est vrai que dans ma tête c'était un épisode assez bizarre. Moi pour moi aussi. Mais parce que déjà ça vient aussi du gîte. C'est à dire qu'en gros normalement on fait toujours des métiers de bureau ou des métiers très connus quand même tu vois genre pâtissier, agent immobilier. Là on dirait on est une bande de potes à la montagne. Putain j'ai hâte que tout ça soit fini. Tu prends du plaisir ou pas ? Parce que quand tu dis j'ai hâte que ce soit fini on dirait vraiment que je suis sourd. En fait j'ai hâte d'aller au bout et que le piège soit fini il réussit tu vois. Non mais je m'amuse. Mais en fait je suis tellement déconcerté par son côté bipolaire. Mais on est en boucle là-dessus en tout cas. Parce que t'as vu combien de fois on se dit il rigole, non il rigole pas. Parce qu'en fait je sais jamais à quel moment, moi je sais plus. Tu sais pas à quel chose tu vas te manger en fait. D'habitude je sais quand je sors une phrase comment la personne va réagir mais maintenant sur les phrases les pires il rigole et sur des trucs les actions anodines il me veut en mettre une. Quoi il va réagir pour le feu ? Mais moi j'ai peur qu'il m'en décolle une vraiment. Mais après il vous dira pas genre non mais c'est bon c'est pour rire. C'est pour ça que je reste à côté de toi tout le temps là. Jamais c'est pour rire moi je l'ai vu dans ses yeux ça peut être tout pour rire. Après c'est juste qu'il se haute compte tiens, on le raisonne et après il te fait genre non mais j'allais pas le frapper. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ce furieux. C'est marrant quand je suis en boucle genre je suis traumatisé on dirait. Alors que pour l'instant il a rien fait mais... Il est improbable ce reportage. C'est un gars qui a beaucoup voyagé et qui a une grosse ouverture d'esprit du coup. T'as vu il a pas jugé du tout ma personne. Il a pas du tout jugé ma personne. C'est vachement important ça de le souligner. Ça veut dire que à aucun moment il parle de mon appartenance à cette catégorie aristocrate ou en le jugeant, en pointant du doigt, en disant regardez comment vous vous comportez. De toute façon il parle pas de manière négative de toi. Même dans les off, il le fait pas même dans les off. Il est toujours très correct. Tout ce qu'il dit c'est qu'il est factuel sur ce que j'ai fait comme connerie. Il dit ouais il mange comme un porc, regarde machin, c'est factuel. Il met pas tout le monde dans le même sac. En gros il dit pas tous les riches sont comme ça. Il dit juste lui c'est un connard en fait. Je sais pas si je fais le truc des propres couverts. Si, peut-être. T'as vu là je commence à me tâter à faire toutes les actions. Et d'ailleurs on va le voir après mais j'en annule. Tu te rappelles le shampoing que je devais faire ? Je devais shampoiner la tête du client. Mais tu voulais le faire hein. Ouais mais je pouvais plus. J'avais aucune marge d'un oeuvre. C'est Justine et moi qui t'avons dit franchement on le fait pas et toi tu dis non. On a toujours dit on fait toutes les actions jusqu'au bout. Le seul truc qui a fait penser la ballance c'est quand je t'ai dit mais attention grec. Si tu le fais et qu'après on n'a pas le feu et la voiture derrière tu vas être vénère. Je pense qu'on l'aurait eu quand même. Parce que je me serais peut-être mangé une droite mais après je serais revenu plus fort. Après je serais revenu plus fort. Après je serais revenu plus fort. Et je serais surtout revenu de derrière la maison. Ce qui n'utilise pas le rapport. J'aurais été dégagé il m'aurait frappé et j'aurais trouvé un moyen de revenir de derrière la maison. Mais on aurait fait le truc. Non mais pas frappé mais ce que je veux dire c'est que je pense que j'aurais pu le faire. Mais moi ce qui m'embêtait c'est que bon pour expliquer aux gens je devais à un moment donné le mec qui était à table. Qui est Eric qui est un de nos comédiens principaux. C'est celui à qui je vole les fringues. Et bien je devais aussi lui shampooiner les cheveux parce qu'il avait les cheveux crades. Et je devais revenir avec la bouteille de shampooing et lui shampooiner les cheveux. Mais il me laissait tellement plus de marge de manoeuvre. C'est à dire que dès que j'approchais de la table il voulait tellement me sauter dessus. Que je pouvais plus rien faire quoi. Du coup on l'a annulé mais elle était drôle cette action. Allez on passe la table dans les tasses. Allez go. Et tu sais quoi ? On va vraiment faire manger que les clients. Et moi je vais être autour de la table pour leur parler. Non je t'assure parce que c'est un peu compliqué quoi. C'est vraiment hyper important. Parce que j'avais pas prévu ça quoi. Là au départ il voulait pas. Il disait en gros on va laisser manger les clients tranquille. Et nous on restera autour on va servir et tout. Mais il voulait plus partager la table. Ouais il avait peur du drame en fait. Il y a aussi le fait que c'est ses habitudes. Normalement il mange pas souvent avec ses clients. Ah oui. Sauf s'il les connaît bien. Genre s'il reste une semaine. Au milieu de la semaine il peut se chauffer et manger avec eux. Et c'est nous qui lui avions dit oui. Mais pour enfin nous vous qui lui aviez dit. Pour la mise en scène du reportage. Nous on a besoin de voir que le gérant de gîte il est très proche des clients. Donc il avait dit ok. Et là il revient un peu sur ce qu'il disait. Parce que maintenant qu'il a vu Louis il a peur du drame. Puis moi j'ai rien à gagner rien à perdre moi. Tu vois l'histoire m'a paru sympa avec le stagiaire. Bah machin. Là vous êtes troués un peu là. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé il y a deux jours. Tu te rappelles ? Quand on s'est au téléphone je t'ai dit mais alors le stagiaire il vient d'où ? Tu m'as dit ah enfin je me renseigne. Là il est en train de faire comprendre qu'elle a fait une faute professionnelle de pas se renseigner plus sur le stagiaire. Tiens regarde. Je te laisse juste emmener ça pour nos clients. S'il te plaît. Ceci est un vegan mais c'est après l'entrée. Pas tout de suite les burgers. Pas tout de suite les burgers. C'est d'abord l'entrée. Faut qu'on fasse traîner un peu les choses hein. Pourquoi tu veux absolument qu'il mange l'entrée d'abord ? Parce que ça devait se dérouler en plusieurs étapes. À l'entrée je faisais telle action. Au plat je faisais telle action. Moi ça m'embêtait qu'il y ait d'abord le plat. Parce que moi j'avais besoin de temps pour faire toutes mes conneries. Je peux introduire ce repas ? Ce pull dégueulasse n'empêche rien. Qui fait partie des moins de 10 ici ? Oh mais arrête c'est des conneries c'est ronçon. Alors je profite de l'exposition médiatique qui m'a donné pour vous annoncer que je crée une association qui s'appelle les anti moins de 10 qui consiste à mettre en dehors de Paris les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Donc les anti moins de 10 vous mettez tous de ce côté là face à moi. Désolé. Non non mais t'es quoi t'as un problème avec l'argent quoi ? Qu'est-ce que t'en a à foutre de savoir s'il y a des 10 000 ou des moins de 10 000 ou des je sais pas quoi ? L'argent est le nerf de la société. D'ailleurs je vais aller chercher mes propres couverts. Pas ceux qui sont passés par la bouche de balle propre. Bah oui. Et je reviens tout de suite. Tu n'as pas tort. Bon allez. C'est le début des festivités. Ça va être un bordel. Ça je vais nettoyer ma table. Je suis super désolé. Vas-y. Une petite lingette pour nettoyer ma place. C'est ça. Mais moi aussi. C'est sale. Voilà. Si vous pouvez mettre votre coude sur votre place. La délimitation est là. Donc ça veut dire que votre coude il doit pas... Hé ! Tranquille la table. Merci. Je suis super désolé de cette situation. Moi aussi. Rassera ! Oui ce groupe anti-10 est en train de voir le jour. Toujours quand il y a Louis, il y a une vieille ambiance. Tu sais quoi ? Range ton téléphone. Pas de téléphone à table s'il te plaît. Moi, mes enfants, il n'y a pas de téléphone à table. Donc tu ranges ça, tu fermes ta gueule. Tu vois, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi on l'a guillotiné, Louis XVI ? À cause d'un mec comme toi, tu vois. Je ne vois pas le rapport. Bah là, faire étalage de sa thune, de sa fortune, etc. Toujours écraser les petits. Regarde ça, il a commencé de rien, il bosse, il montre sa structure. Toi t'es né avec une cuillère en argent, c'est ton papa qui t'a tout filé ta thune. Et tu respectes pas les gens qui se sont faits eux-mêmes. Alors évitez de postillonner parce que là vous en avez... Mais je t'emmerde à postillonner, je fais ce que je veux avec mon pull. Belle ambiance, c'est bien. On partait d'une ambiance conviviale, ambiance gîte. Je suis désolé, l'accueil est super, franchement t'as sûr, grave. Merci. Mais franchement, mais alors toi je sais pas d'où tu sors. Oh oui, parlez, parlez, parlez la vermine de la société. Pourquoi vous ne dormez pas dans des AirBnB ? Mais putain, mais on dort où on veut. Il monte une affaire et tout ça, il assure. Tu sais mais pas ce que c'est que d'avoir un commerce ? Non je n'ai jamais travaillé. Putain alors respecte-le, c'est lui qui a monté son truc ici. Mais je sais bien. Eh bah alors qu'est-ce que tu me dis d'aller chez un AirBnB ou je sais pas quoi ? AirBnB. Alors qu'on est très bien ici. Mais t'imagines ? Attends juste là. Si on se trouvait dans le contexte du reportage France 3. Qu'est-ce que moi ils filment ? Qu'est-ce que c'est ? Ils ont fait un truc sympa sur la transmission et t'as un client qui gueule. C'est n'importe quoi. Je veux dire qu'à l'hôtel des Maldives, que papa a acquis récemment, il y a bon nombre de personnalités et d'hommes d'affaires qui défilent. Ils ne viendraient pas ici. À moins qu'ils aient perdu la vue ou la raison. Ou les deux. Les deux. La vue et la raison en même temps. Un mix entre Gilbert Montagné et Vincent Lagaffe. Vous savez ? Eh tu prends trop de drogue toi. Le mix entre Gilbert Montagné et Vincent Lagaffe. Et on a taillé en argent qu'il va fermer ta gueule ouai ? T'es en train de me trier dans la règle, ça va ouai ? Il a raison. Mais vous avez pas compris la blague ? C'est un mix entre un aveugle et un fou. Gilbert Montagné pour l'aveugle et le fou va... Eh tu sais quoi ? Maintenant tu vas fermer ta gueule, on est tous en train de manger. Quelle angoisse ce repas ! Que fermer ta gueule. Si on pouvait retourner sur une tendance un peu plus conviviale. Mais vous avez compris le mix entre Gilbert Montagné et Vincent Lagaffe. Mais le mec est trop bête quoi ! Et sans doute sa vanne elle a pas du tout marché, il l'a refait. Ouais c'est ça c'est que Louis à chaque fois. Quand une vanne marche pas, il pense que c'est les autres qui ont pas compris. Il va en force quoi. Surtout il pense que c'est parce que les autres n'ont pas compris la vanne. Et du coup il la refait 15 fois de manière à ce qu'ils la comprennent. J'ai l'impression que personne n'est sensible à mon humour ici autour de cette table. La différence entre vous et monsieur Oliver c'est que lui il a une ouverture d'esprit. Et vous vous me respectez pas. Non mais moi j'ai une estime avec l'être humain quoi. Oui c'est ça. Par contre certainement pas avec la connerie parce que t'as vu on a quand même failli se battre 3 fois. J'ai failli perdre. C'est ça, bah de toute façon t'aurais perdu, c'est pas failli perdre. Mais moi je trouve que ça se passe bien, c'est le campagnard là qui met une mauvaise ambiance. Le monsieur le campagnard en question, il a payé pour venir ici quoi. Ça nous arrange pas de parler la bouche fermée par contre parce que... Mais je t'emmerde, on a payé pour venir... Putain moi on peut manger ailleurs là c'est pas possible. Bon Louis il faut que tu partes. Faut que tu partes. Allez Louis tu... Mais là j'ai peur là. Louis tu dégages ! Non 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 ça va moi j'ai des clients... T'es où ? Dégage ! Là j'ai filé comme un lapin là. Ouais grave. J'ai vu juste qu'il a décollé ses fêtes je me souviens j'ai décollé avant lui. Je disais oh la putain ça va partir. Non 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 ça va, dégage. Regarde comment je cours comme une merde. Vas-y tu casses. Et puis allez hop s'il vous plaît. Merci, que mes clients finissent de manger tout le monde. Ah ouais ils jartent l'équipe. Dégage toi ! Moi mes clients ils ont payé merci. Allez hop 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 ! Donc là il vous a jarté. Ouais il nous a dégagé. Mais c'est dingue qu'il ait jarté. C'est le premier à avoir jarté l'équipe quoi. Parce qu'en fait il se disait allez-y mes clients ils sont pas payés pour ça. Ouais ! Ce qui est normal parce que lui il se dit ok mes clients ils ont accepté un petit reportage sympa. Mais là c'est censé dire ils ont payé pour un service. C'est à dire manger et dormir et que ce soit sympa là c'est une angoisse. Du coup là on peut plus rien filmer. Des clients ils doivent pas recevoir ce genre d'informations à un moment donné. Eric faut qu'il soit plus faible. Non mais en fait Eric il a souvent tendance à parler fort. Un mauvais dans les tours surtout. Là je crois que je lui avais dit on avait essayé de lui dire en aparté attention parce que sinon et c'est ce qu'on dit souvent aux complices de pas prendre toute la place. Parce qu'il faut que l'action se déroule c'est pas un... Regarde à un moment donné il participait plus Olivier. On était l'un contre l'autre. Ouais parce qu'en fait il laissait la place à Eric. C'est une super équipe. C'est une super... Hé c'est moi qui parle là pour l'instant. Parce que je suis en train de rattraper mon histoire. Je voulais juste m'excuser justement. Je voulais juste m'excuser de... Moi je suis le premier surpris. Il parle à qui ? Justine. Moi je me régale. Fanchon. À la fin ça va bien se passer c'est sûr. Attends je dis ça parce qu'elle nous demandait d'arrêter je crois. À un moment donné Fanchon je me souviens je sais pas si on va le voir dans les images. Mais elle nous a dit s'il vous plaît mettez un terme quoi. Elle disait ouais s'il vous plaît on peut abréger enfin en tout cas on peut aller vite à la fin parce que là... Faut le dire que la femme d'Olivier elle avait peur. Elle commençait à avoir peur de ce qu'on mari était capable de faire. Et donc du coup moi j'étais là pour là je lui disais t'inquiète ça va bien se passer à la fin quand on va dire que c'était une caméra cachée t'inquiète pas tout se passe. Elle avait peur aussi qu'il le prenne mal à la fin parce que plus ça dure et plus elle... Elle avait un peu peur. Elle avait un peu peur franchement elle était pas rassurée. Il est adorable. Il est adorable. Genre je lui parle de son mari elle le connaît pas. C'est qu'il a des coups de colère mais il a des beaux propos tout du long. Il le chauffe trop là. Oui Eric il le chauffe trop. Je suis super désolé normalement c'était une bonne ambiance de gîte et les machins. Là ça déborde. Je pensais que t'allais lui mettre une bouffe que moi j'avais pas le droit de faire. Mais ça aurait été avec grand plaisir. Tu trouves ça toi un peu gênant quand il dit à chaque fois t'aurais pu lui mettre une bouffe moi machin j'aurais pas... On est quand même face à Louis Vignac. Est-ce que c'est pas normal à un moment donné de dire je vais lui exploser la tête ? Pas dans un épisode parce que c'est encourager la violence. On est porteur d'un message tu vois. Je comprends dans la contexte. La réaction est humaine. Mais c'est une réaction bah ça le rend vrai quoi tu vois. Faut que je fasse quoi là ? Tu te démerdes. Elle a dit quoi tu te démerdes ? Tu te démerdes mon gars. Qu'est-ce que tu vas attendre à dire voilà ce qu'il se passe quand même. J'ai passé un truc avec des clous. Bah non là il va partir. Tu veux que je lui dis ça et là je t'ai dit non je vais me faire dégommer. Ouais c'est ça. Moi je rigole. Il va moins la ramener. Allez. On se calme et on me fait des images s'il vous plaît conviviales. Louis. Un petit canon de rouge. Quoi ? Encore ? En fait à chaque fois il veut. Le sang du seigneur. Le sang du seigneur. C'est une patate un verre de vin. Une patate un verre de vin. Ouais s'il m'avait vraiment mis une patate dans la tête il m'aurait offert un cubi. Après vous aurez tringué là. Il en a vu un cubi avec moi. Avec monsieur Oliver c'est que nous sommes embrouillés 4 fois dans la journée et 4 fois réconciliés. C'est une vraie histoire d'amitié. C'est ça. C'est une histoire qui va durer. Parce que nous nous prenons le bec mais nous réconcilions immédiatement. Mais parce qu'on est vrai quoi. J'ai une petite blague. Savez-vous ce que c'est que ça ? Regardez je vous montre. Qu'est-ce qu'il fait là ? Là tu fais le couillon là. Regarde regarde. Tu fais le con. La limace. Non c'est un couvert. C'est les couverts comme les couverts. Des fois ils prennent des drogues qui nous dépassent. Rassurez-moi vous avez compris. Le couvert c'est en deux mots couvert. J'ai mis de la salade dans mon cou ça fait vert. Sur un coup ça fait couvert comme un couvert avec lequel on mange. Ouais ouais ça va dans un quart d'heure lui il bouge. Et maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien ? Genre mec c'est un plus de 10 sous du ketchup dans le cou. Ça va être tout coulant. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai mis du rouge sur mon cou. Un rouge-gorge. Oui ! T'as vu ? Eh suivez Louis ! Suivez Louis ! C'est une excellente réponse. Il est bon ! 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 Suivez jeune homme ! Et dites-moi, vous mettez les mêmes vêtements pour aller souper que lorsque vous allez labourer la terre ? D'abord je labour pas la terre. Ok, t'arrêtes avec tes clichés à deux balles. Moi je parle de votre pull. Tu exagères un peu Louis, je pense que tu peux t'excuser auprès du monsieur. Et tu peux demander poliment, tiens, quel métier faites-vous ? Ah non, ce n'est pas pour savoir son métier. Et si tu te moques de son pull parce que c'est interreux, fais attention, je t'ai dit. J'espère que t'as une deuxième paire de lunettes. Moi tout à l'heure, t'as frôlé le couteau dans ta jambe. Non, tu l'as frôlé. Je t'assure, tu l'as frôlé. Vous imaginez le scandale devant les caméras ? Non, mais t'inquiète pas, je veux ça. Je pense qu'il faut que tu sois un petit peu plus respectueux. Bon, alors je finis ma discussion. D'où venez-vous jeune homme ? Je viens de Quimper, pourquoi ? Et voilà, ceci explique cela. Quimper. 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 Mais t'as vu comment t'es sapé toi ? Avec ta fausse veste de merde, avec ton espèce de pull rose à deux balles, un coup de 50 balles, chez Aldi et tout. Chez Aldi ? Mais sérieux toi ? Mais là il a tellement raison, c'est que depuis tout à l'heure je regarde mon pull, je m'a dit mais c'est quoi cette serpillière qu'on m'a mis autour du cou ? Comment tu peux juger la tenue des autres alors que t'as un vieux pull de... Et ça se voit. Il y a des pulls, tu vois pas que c'est là où est ce qu'il était. Là ça se voit que c'est de la merde, il vaut 15 balles le pull chez Cellu en solde. C'est sûr ! Et même la veste est dégueu quand tu regardes. Mais là, est-ce qu'on met un pull rose sur un manteau déjà ? Non mais d'accord, mais ça se voit que c'est un vieux pull de merde, regarde il tient même pas. Mais t'as vu ton espèce de fausse veste là ? Elle vaut le prix de votre garde-robe toute entière je pense. Est-ce que ma veste est belle, oui ou non ? Qui trouve qu'elle est belle ? Ben voilà. Voilà, t'as habillé comme une merde. Main levée, main levée. Tu vois ? Voilà. Non. Je crois que vous mettez tout le monde dans votre poche parce que vous travaillez ici. Je suis habillé confortablement parce que je suis bien dans mes fringues. Je suis pas obligé de mettre des fringues pour faire croire que, parce que toi t'as une image. Il en peut plus là. Mais es-tu bien toi ? C'est vrai il pose la même question, es-tu bien dans ta peau quoi ? Eh ben peut-être qu'il faudrait que j'essaie de me mettre dans vos fringues. Ah, j'ai introduit la prochaine action. Et vous madame ? J'ai du mal à saisir, vous êtes sa fille ou sa compagne ? Mais t'es un bâtard toi, c'est ma femme, qu'est-ce tu me fais toi ? Non, je suis pas sa fille, je suis pas sa fille. C'est pour ça que vous avez une différence d'âge. C'est mon compagnon, ouais c'est mon compagnon. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Eh amigo ! Mets-toi, mets-toi ! Aïe, vas-y. Moi je peux pas. Ouais en gros que le repas va bientôt s'arrêter, qu'il nous reste beaucoup d'actions à faire en gros. Ouais c'est ça, je pense qu'il y a trop d'actions par rapport à autant qu'il reste. Et du coup t'es en train d'offrir trop long en fait. Non, il parle de mal. Je calme le lascar, mais tu me piques dans sa gueule. On a presque fini ! Tu sais pas toi ? T'as pas vu ? C'est une catalane. Et l'autre il est là, il me regarde, il prend le couteau, mais il dégorge. Non, 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 pas mon premier tournage. Quoi ? Tu joues ta place ? Et puis la place de tout le monde. Eh regarde c'est quoi, parce que j'ai mon sniper là-bas, j'ai mon sniper. On va faire un gros câlin comme ça. C'est juste j'ai mon sniper là-bas. Tu verres que mes clients ils vivent ça quoi, tu vois. C'est pas ça chez moi quoi, tu vois. C'est compliqué, c'est dur. Moi je bosse 17h par jour pendant 4 mois. C'est pour ça que j'aimerais terminer de faire un joli truc parce qu'en plus c'est le but. C'est pour ça, t'as vu, j'essaye de faire un peu de la délicatesse. Tu sais moi je suis pas en train de vendre un endroit, un machin et tout. T'as vu il le redit, il dit moi j'ai rien à vendre. Il dit si que le reportage passe ou pas, je m'en fous. Moi je pense que c'est vraiment amener un jeûne et... Et puis tu sais quoi ? Parce que là c'est funky là. Là on est tous à table, tout le monde en cuisine, on fait tous des burgers ensemble. Et moi je te l'offre l'histoire quoi, tu vois. Mais là avec le personnage c'est... Le mec il se casse avec le camion, les machins, les trucs. Là t'arrives chez moi là, on est tous en cuisine, tes caméramans ils ont posé les caméans. On est tous en train de faire à manger tous ensemble. Mais moi c'est mon histoire de vie quoi, tu vois. Moi le reste... C'est pour ça que je veux le terminer sur un truc positif. On va finir sur un truc positif. Un coup d'extincteur dans la gueule. Allez Olivier revenez à table. Tu vas pas mettre mes fringues ? Si je vais les mettre, faut que je fasse tout. Faut rigoler. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir ! Le pranker de l'impossible. En fait j'ai peur et peur de rien à la fois. Mais je me dis ouais c'est le meilleur est à venir. Genre on est à 6 heures de pièce, je dis le meilleur est à venir. Faut qu'on filme. Faut qu'on filme. Ah oui. Parce que là tu vas mettre le pull de l'autre. Et donc je dis faut qu'il te filme. Oh putain. Putain c'est quoi l'entrée de ce pull ? Non bon. Putain. Ouais genre j'ai pas le temps. Donc là pour réexpliquer la scène pour ceux qui se souviennent pas. Je vais chercher le pull dans la valise soi-disant de Eric. Parce que j'ai dit juste avant bah j'ai qu'à me mettre dans vos fringues pour essayer. Pour me mettre à votre niveau en gros. Et donc je vais vraiment prendre physiquement son pull pour revenir à table avec. Ça va être chaud. Ouais ça va être chaud de haut. Eh tiens toi. Je me suis adapté. Il a pas remarqué au début regarde. Je me suis adapté aux yeux c'est coutume. Mais il a même pas remarqué là c'est ouf. Non vous voyez. Je me suis adapté aux yeux c'est coutume du lieu. Eh super. Putain mais c'est mes fringues. Oui. Bah comme vous aimiez pas ma tenue je me suis mis à votre niveau. Mais bon monsieur fringues. Eh la bouffeuse de paella elle va se calmer. D'accord ? Oui ça va. Répète ça. A votre place je la ramènerai pas avec vos sculptures d'arriéré. L'Espagne est un pays de gens pauvres basanés et prêt à torturer un taureau à la moindre occasion. Mais Garou t'es un putain malheureux. Eh ! Ah placez-moi puis que je prends ma jambe ! Là il est au spectacle. Vous êtes une pauvre sotte. Il se régale hein. Papa connait une tripotée d'avocats sur Paris. La tête de Fanchon t'as vu hein. Fanchon elle a vraiment peur. Elle a peur regarde sa tête. Attends j'espère que tu n'as pas été dans sa chambre. Non ce n'est pas ça il s'est trompé. Il s'est trompé ce sont mes vêtements. Et voilà t'as vu là j'ai plus de couilles là. Parce que d'un coup je dis non 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 ce sont pas ses vêtements. Les mecs cassent une pénitie. Heureusement que Justine elle s'interpose parce que j'étais coincé dans le couloir là. C'est tes vêtements à toi. Non c'est pas lui c'est à mon mari. Ah mais contre la même porte que le matin. C'est le coin à la baston là-bas. Ecoute tous les deux on va être clair et net. Je pense que tu as assez d'images et tout ça. Maintenant on va appeler un taxi et il s'en va. C'est compliqué pour vous de gérer ça parce qu'il veut mettre fin au piège. Sauf que vous en tant que production normalement vous aussi vous devriez vouloir mettre fin à tout ça. Sauf que vous vous êtes dans l'obligation de continuer parce qu'il faut qu'on fasse une situation bizarre du coup qui est incompréhensible. Parce que normalement si t'es un producteur responsable tu dis bah vas-y ça marche pas. De toute façon il faudra le retourner ce truc là. Donc tu dis on arrête mais là on dit non non on continue ça n'a pas de sens. Il est dans sa chambre je l'enferme. Il est pas rentré dans votre maison, dans votre chambre et tout ça. Il a pris, il a pris l'événement de lui. Ok. Non 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 non. Ça va ça va je m'en occupe. Non 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 Il était ouf là. Non, je pense pas. Si, si, quand il est venu dans le couloir c'était chaud. Surtout là t'arrêtais pas de dire il va pas le frapper, il va pas le frapper hein. Je te dis mais si, bien sûr qu'il veut me frapper. Il veut faire les deux en fait, il veut rire et frapper. Rire frappe. Rire frappe. Il frappe, rire et frappe. Et poire l'apéro. Mais tu sais quand je vais faire le shampoing et tout ? Le shampoing ? Là on parle de la dernière scène dont je parlais tout à l'heure, le shampoing. Je suis censé shampoiner les cheveux de mon voisin Eric, puisque je le trouve pas propre. Et là je vais annuler l'action. Mais je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Moi je veux le faire. C'est vous qui me dites non. Je vais passer mon coup de fil au père, ça va calmer les choses ici. Allez vas-y. Là j'ai dit que j'appelle mon père, mon faux père qui va venir me chercher. Et justement c'est pour pouvoir continuer de faire mes actions en fait. Pour que ça rassure Olivier et qu'il me laisse rester. Oui papa. Je t'en prie de venir me chercher. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Je me suis fait attraper au cou par une sauvageone d'Espagnol. Je t'en prie tu viens, tu viens tout de suite me chercher. Je suis tombé dans une auberge seconde zone. Oui c'est un fiasco. Je fais exprès de parler fort là pour qu'ils entendent tous. Je ne resterai pas une nuitée de plus ici, tu viens à tout à l'heure. Mon père va venir me chercher. Comme ça tout le monde sera délivré et vous serez heureux de ne plus m'avoir avec vous. Je voulais simplement m'habiller comme vous, me mettre à votre niveau de fortune. Ouais mais tu demandes. Cette sauvageone m'a attrapé à la gorge. Papa connaît une tripotée d'avocats sur Paris qui se feront un plaisir de m'être en prison. Vous pourrez danser le flamenco derrière les barreaux. Oui très bien. Comprenez que je sois un peu désorienté de me retrouver avec vous ce soir. J'ai l'impression d'être dans une sorte de vie, ma vie avec des caméras, d'être dans un... J'échange ma vie avec des ploucs, voilà. Mais ça, ça ne se fait guère. Eh bien me dire que ma tenue est moche. C'est très malpoli de rentrer dans une chambre qui est attribuée à des gens prendre un truc en disant, oh je m'habille comme toi. Non mais non il explique calmement. Parce qu'il sait que je pars aussi. Tu es d'une indélicatesse. Franchement, tu as ras du sol. Même a planté ses ongles dans le cou. C'est une frappadingue. C'est n'importe quoi. C'était censé être en repas convivial. C'est ça. Olivier apportez-nous le café et je vais partir après. Pardon ? Apportez-nous le café et je partirai après. Attends, rappelle-toi. S'il vous plaît. Si tu veux un café, tu viens avec moi et tu vas te le faire. Avec des petites gaufrettes. J'étais très mal à cuiller ce soir. Petit trou du cul de merde. Si tu veux un café, tu vas te le faire. Alors je ne veux pas de café. Bon ben voilà. Je ne veux pas de café. Je vais me faire un café. Allez. Et après je quitterai les lieux. Moi je vais te faire voir comment on fait un bon café. Ça se passe bien finalement mais... Mais bien sûr ça se passe bien quoi. Mais c'est lunaire. Genre... On part en mode l'espresso là. Le mec s'est passé du Grizzly à George Clooney quoi. Après il y a deux, trois petites choses où on n'est pas en contact tous les deux quoi. Mais tout se passe bien. Regarde bien. Vous vous rendez compte que cette espagnole s'est retrouvée avec un jeu crouton sur Quimper. Et... Elle a tout perdu. Mais tu ne sais pas. Regarde ils ont l'air beau, heureux et généreux quoi. Il y a un truc dans la vie. Ne jamais juger. Si tu juges, les autres te jugeront. Dans une demi-heure je vous laisse et vous êtes libre. Mais non mais non mais c'est chiant. Parce que moi j'aurais bien voulu qu'on passe un peu plus de temps tous les deux quoi tu vois. Hop. Vous savez que je ne me suis jamais servi un café moi-même de ma vie. Tu vois ? Et là t'es en train de te le faire. C'est classe quand même quoi tu vois. L'histoire elle est belle. Eh ben j'étais content de te rencontrer quand même. Eh ben moi aussi. Même si ça se passe pas très bien. Avec nos déboires et les machins. Mais ça c'est pas important. Cet instant il sera marqué pour toi et pour moi. Ça c'est certain. C'est certain qu'on ne l'oubliera pas demain. C'est ça. Si je peux me permettre. Et là je vais te donner un vrai conseil. Au fond de mon coeur. Fais attention à comment tu parles au monsieur. Il sent mauvais. Parce que moi... Il sent mauvais. Moi je suis un petit gentil. Pas tellement. Mais lui il va te faire voir la finalité de ma méchanceté. Bon voyage mon gars hein. Ok donc là je vais préparer la valise à brûler. Je vais mettre plein 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 de pâte dessus. Pour que ça brûle ensuite. Donc je suis obligé de mettre des gants. Parce que c'est de la pâte à feu. Et il faut pas que je me brûle l'eau. Et là je sens en vapeur. C'est plus grave. Là ouais. Anna notre assistante de prod de l'époque. On était quand même en plein temps de froid et de neige. Elle était censée trouver un moyen de faire perdurer le feu malgré les conditions climatiques. Et du coup pour ça on a acheté de la pâte à feu. En fait c'est un truc artificiel qui permet de conserver le feu. En fait ça brûle beaucoup plus vite et beaucoup mieux. En tout cas c'est la soirée de la mixité ce soir. Nous avons essayé une espagnole avec un campagnard. Vous êtes arabe ou berbère tout du moins j'imagine. Ah oui bien sûr. Bah je suis français, je suis français. Tu es français ? Français, musulmans, maghrébins, ça reste des origines. Musulmans, arabes, c'est la même chose. Appelons un chat un chat. Et un chameau un chameau. Non mais ça va, on va te le mettre. Non par contre je vais pas rigoler avec toi. Manich mouchkine, rouia. Eh rouia. Il parle espagnol à l'espagnol. Et maintenant il parle arabe à l'arabe. Manich mouchkine, rouia. La baisse. Eh manich mouchkine. Rouia. Rouia. Asseyez-vous, rouia. Votre famille ne voit pas d'inconvénient à ce que vous vous copuliez avec Aladin ? Je veux dire, ils n'y mettent pas un frein ? On va se marier l'année prochaine, mes parents sont tout à fait d'accord, y'a pas de problème. Mais dites-moi mon cher vous êtes lavé ce matin ? Ah, je voulais faire l'action là ? Pourquoi vous êtes lavé ? J'étais prêt à la faire. Jusqu'à quand il va me chercher moi ? Non mais écoute j'ai déjà eu des problèmes ok ? Parce que je bastonne facilement donc je suis obligé de me calmer aussi. Et vous êtes lavé avec quoi ? Avec du caca ? Le vieil van. Avec du caca. Je vais prendre l'air deux secondes parce que c'est trop pour moi. Tu vas prendre tes affaires et puis tu vas marcher en montagne ? Mais mon père arrive. Là on veut faire l'action, on veut pas qu'il vienne. Et puis tu descends retrouver ton papa sur la route. Ouais moi je voulais juste faire l'action. J'ai trop parlé encore. Si j'avais pas parlé j'aurais pu faire l'action. Laisse-nous faire l'action. Oh bah on la fera jamais de toute façon. Tu prends tes affaires et on va marcher tous les deux là un peu en montagne là. On va aller voir papa. Allez tu fais tes affaires. Tu sais que ça me faisait peur quand il disait on va marcher tous les deux en montagne hein ? Je me disais il veut faire quoi ? Franchement je le voyais déjà m'amener tout seul dans le noir dans la montagne et tout. Et j'avais peur, je me disais il veut qu'on aille faire quoi tous les deux dans la montagne ? Tu lui dis qu'on est à Saint-Gervais papa. Je l'appelle, je l'appelle. Non non tu prends tes affaires on part de chez nous là. Vite. Oh la la, j'étais coincé. J'étais coincé ça veut dire que moi je voulais faire la dernière action. Tu prends tout ça et on descend sans mettre ta valise à Saint-Gervais là. J'étais coincé. Et là je jouais à la montre je savais pas quoi faire. Allez on y va là. Il arrive. Ça va. Oh non non. Je fais mes affaires. Remets-le le savant là qu'il a fait à Justine. Ouais c'est genre en mode savant là il m'a saoulé. Non mais ça veut dire ouais toi tu fermes ta gueule ouais. S'il vous plaît les savant au moins avec vous. Ça va. Regarde comment il te regarde. Quand il te regarde comme ça elle sait que t'es pas bien. C'est un mème le truc. Non non mais ça va je l'emmène. Je t'emmène sur la route moi. Ce qui l'énerve et pourquoi Justine elle en prend plein la gueule. C'est la prod est incompétente. Et c'est des merdes les mecs. Et pourquoi elle le protège comme son fils. Donc là il en a marre de vous aussi. Parce que vous 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 retrouvez dans une sale position à un moment donné. Qui est de devoir aller au bout du piège. Donc vous donnez l'apparence de me défendre. Et de continuer à tout m'excuser, à tout me pardonner. C'est bon je gère. Bon bah là faut que je me calme. Je reste sur mon lit. Il faut que tu justifies que à la fin ça va avoir une séquence de faim avec tous les clients. Le truc c'est que j'ai rattrapé en disant que c'était la responsabilité que je te quittais pas. C'est con il restait plus qu'une action. Ouais je sais. Bah donc faut que je brûle les affaires maintenant. Moi je pense ouais. Bah ouais c'est mort. Parce que là il voulait t'emmener dehors. Ok donc en fait normalement on en était au stade. Pour vous expliquer où normalement il me restait. Shampooiner les cheveux d'Eric. Plus brûler les affaires dehors. On se rend compte que je suis bloqué. Bah là on se dit. Shampooing je peux pas faire. En fait comme il veut absolument me faire partir d'ici. Du coup c'est plus qu'une action. J'ai plus qu'une carte à jouer je veux dire. Et donc du coup on décide d'abréger et de faire que le truc dehors. Justine propose de dire attends il reste au moins. Viens on fait l'action de fin et on arrête. Je dis que tu attends ton père dehors. Ah non non faut pas lui dire ça. Tu lui dis je suis sur le lit en train de me reposer. T'as vu je suis stressé là. Je tiens plus en place. Et ça se trouve le shampoing sur la tête ce serait presque aussi fort que la rayure qui est pas sur le marché. Non. C'est pas du question. T'inquiète. L'extincteur il l'aurait pas sorti sur le shampoing. Non. Est-ce que si dans ces cas là je dis qu'il est dans sa chambre et qu'en fait lui il sort. Son personne est prévenu. Et après on entend du bruit et là on sort et là on a vu qu'il a rayé plouc. Je suis super désolé quoi. Et puis même eux toute l'équipe. Eux ils ont super les boules quoi. Eux là ils ont rien à voir avec tout ça. Il vous défend toujours. Je vais te dire un truc Olive. Nous on a pas mal voyagé. Je l'ai jamais eu ça. Pas mal à plus. Moi j'étais en Amérique du Sud. L'un des machins. Effectivement là. Champion du monde. Médaille d'or. Ça fait 6 heures que ça dure l'histoire là tu vois. Et j'essaie vraiment d'avoir de l'amitié avec lui et puis un partage. Je suis un vrai patient. Je suis un vrai énervé et puis un vrai couillon aussi. Elle est mieux celle-là. Ok génial, génial, génial. Non c'est bon, c'est bon. Là on était dans une forme d'urgence. Tu l'as ? Ok la valise. Et là du coup en fait. Vas-y explique l'anecdote de ce qu'a failli foirer. Et du coup là donc on est sur la dernière séquence. Alors c'était une séquence qui était quand même très compliquée à mettre en place. Parce qu'il fallait qu'on justifie. On avait mis des projos dehors parce qu'on se disait mince on sera en pleine montagne. Ça va être le noir complet. Pour qu'on voit ce qui se passe dehors, il faut qu'on puisse justifier les lumières. Donc on avait dit à Olivier, vous inquiétez pas à la fin. Notre équipe technique va installer des lumières. Parce qu'on voudrait faire une séquence de fin devant le chalet où tout le monde dit au revoir soi-disant. Évidemment on avait prévu que ça allait être la merde à ce moment-là. Et du coup on voulait également mettre le feu à la valise pour finir la séquence. Il y a une chose qu'il faut savoir c'est que la Mélusine, donc le gîte d'Olivier, est face à une maison avec des gens qui y vivent. Et la personne qui vit dans cette maison est en fait le propriétaire de la Mélusine. Olivier était gérant seulement et le propriétaire habitait en face. Et donc on s'était dit pour pas qu'il panique le gérant, on va quand même le prévenir. Vous inquiétez pas, vers minuit il va y avoir une valise en feu et peut-être quelques cris. Mais vous inquiétez pas, c'est nous, c'est la production qui faisons ça. C'est juste pour pas qu'il ait peur. C'est mis en scène donc on l'a prévenu. Et lui en fait, je pense qu'il avait pas très bien compris l'objet, le fait que c'était une caméra cachée, qu'Olivier était piégé et tout. Dans la foulée, donc nous on était en chemin pour venir, c'était le matin, c'était la journée. Dans la foulée, le matin du piège. On était déjà à Annecy quoi. On était à mi-chemin. Moi j'étais à Annecy, j'étais sur place. Moi je dormais là-bas la veuille. Nous on était encore en chemin. Et donc dans la foulée, le proprio appelle Olivier et il lui dit c'est quoi cette histoire de feu devant la maison ce soir, ça m'inquiète. Donc Olivier appelle Justine et il dit je vous appelle parce que là j'ai mon proprio qui m'appelle et qui me demande c'est quoi cette histoire de feu et tout machin. Et là on fait what ? Et là on comprend ce qu'il veut dire. On a fait une gaffe qui met à mal le piège en fait parce que c'était mort en fait. C'était vraiment mort, on était vraiment trop trop mal à ce moment-là. C'était des semaines de travail qui étaient ruinées à une heure du piège quoi. Et là Justine nous a quand même sauvés parce qu'on était vraiment en panique totale. Et vous avez trouvé l'excuse de dire non il devait parler des lumières, les feux. Justine a dit ah mais non vous avez mal compris parce qu'en fait nous dans l'audiovisuel on a un langage, on a un peu un jargon audiovisuel et les feux c'est les projecteurs. Il fait d'accord les projecteurs moi j'ai pas compris les feux. Et surtout vous m'aviez appelé et moi j'étais dans Fury parce que j'étais ultra stressé, on était à une heure du piège. J'étais énervé, j'ai trop gueulé sur Hannah je crois. Et ça malheureusement on l'a pas au making-of parce qu'en fait c'était sur une aire d'autoroute et donc notre making-of est dans une voiture. En une gaffe on pouvait flinguer tout le piège donc on a eu peur qu'Olivier se doute de quelque chose mais au final il a jamais fait le lien avec ce qui va suivre. Ça prend trop bien la pâte à feu putain. Allez direct ! Je vous conseille de venir voir un joli spectacle dehors avec votre valise. Venez tout de suite. Là c'est incroyable ce qui va se passer parce que nous on pensait jamais qu'il ramènerait un extincteur dehors. Et surtout comment il a fait pour ramener un extincteur c'est que lui avait capté que je suis parti avec une boîte d'allumettes et quand j'ai dit je vous conseille de venir voir tout de suite il a capté qu'il avait une histoire de feu. Il a du feu, il a du feu sous la main lui là. Et pendant ce temps alors tout le monde vient et nous on pensait que ce serait Olivier qui arrivera en premier sur les lieux et en fait il est parti chercher l'extincteur. Olivier viens viens viens. Non non. Là j'attends tout seul. Putain mais ma valise bordel ! Oh putain c'est pas vrai ça ! Et Eric sait pas qu'il y a pas Olivier il va me rentrer dedans alors qu'il est pas là. Putain mais ma valise putain mais... Putain mais... Putain mais merde ma valise ! Eh t'es un psychopathe toi ! Putain mais c'est... C'est ma valise bordel ! Putain ma valise ! Là il rigole pas du tout mais vraiment là je pense il a... Là il peut... là il peut me tuer je pense. Vraiment. Vas-y petit bâtard. Non 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 non. Ça va ça va ça va. Non non non. Achetez vous de nouveaux vêtements maintenant vous me remercierez plus tard. Non 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 non. Non Olive ! Laisse moi tranquille. Vas-y petit bâtard. Non 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 non. Fils de pute. Ça va ça va ça va ça va ça va. Tiens t'es un psychopathe. Mais c'est pour l'aider ! Vas-y allez défendez moi. Genre tu me jettes sur lui. Mais défendez moi. Défendez moi. Allez défendez moi. Pousse ça. Ça va ça va ça va ça va ça va. Pose ça ! Pousse toi s'il te plaît ! Pose ça ! Tu pose ça ! Regardez la voiture ! Putain il m'a niqué ma caisse ! Putain il m'a niqué ma caisse ! J'ai écrit plouc ! Protége moi ! Protége moi d'un vif ! Protége moi d'un vif ! Si on se prend un coup dans le crâne d'extincteur, à un moment il dit attends attends laisse moi je vais lui lancer et tout ! Stop 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 ! Ok c'est bon ! On arrête ! Bouge de là toi ! Là en fait pour l'anecdote, ils veulent tous l'arrêter et on a Antion notre cadreur qui se prend un coup d'extincteur dans sa petite cam dans la main et la cam était HS quoi. Donc on a perdu un axe en cours de route. Elle est morte la cam ? Elle est pas morte morte mais en fait elle a reçu un coup et donc il y a eu problème de fichier dans la cam. Et du coup on a dû la reset et la redémarrer. Mais il l'a pas cassé, il l'a pas cassé. Non 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 ! Petit bâtard ! Ok c'est fini ça y est. Olive c'est fini écoute. Vas-y coupe ça toi s'il te plaît ! Écoute, ça y est, ça y est ! On fait quoi ? Jane c'est un stage pour France 3 à la base. Va-t'en vite ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Son père arrive, son père arrive. Non le père arrive. Putain de bâtard ! Va-t'en ! Je m'en vais ! Va-t'en rentre ! Je vais lui défoncer sa racine. Là on dirait un match de foot genre. Il est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec mon fils là ? Eh vous délirez ou quoi là ? Non mais il arrête pas. Là j'ai peur là, j'ai peur pour filer. Eh votre fils ! En plus je me dis il est vieux, s'il se prend une patate tu peux mourir et tout. Et là ce qui est super drôle quand même, c'est que le père arrive au moment où il est le plus chaud, Olivier. Et Philippe ne se rend pas compte qu'il va s'en prendre une quoi. En vrai, on l'avait prévenu, on lui a dit attention il est chaud, mais je pense que t'es jamais prêt. Dès que t'arrives et tu dis ok il est chaud à ce point là en fait ! C'est vous qui délirez monsieur. Eh regardez ce qu'il est en train de faire votre fils là ! Mais mon fils, il est pas responsable, c'est vous qui êtes responsable. Ecoute-moi là, tu sors ton chèque et tu me rembourses ma caisse et ma valise ! Eh regarde ! Tu sors ton chèque ! Regardez ce que votre fils il a fait là ! Là j'allais lui prendre les sacs neuf, regarde. Là j'ai qu'une envie c'est de lui prendre les sacs neuf parce que je me dis, s'il lui met un coup dans la tête... Ah ouais c'est vrai. Vous n'avez pas arrêté de lui manquer de respect ? Ça veut dire quoi ? Je vous ai amené mon fils pour vous occuper de lui ? Oh là 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 ! Oh là là ! Il a du courage hein ! T'es sérieux toi ? T'es sérieux toi ? Ouais ça va ça va ! Eh oh oh ! Eh stop hein ! Vas-y bouche de là toi ! Ça va rien ! T'as vu je vais lui prendre, il veut pas rien ! Vous avez manqué une occasion inespérée ! Monsieur ! Écoutez-moi ! Vous avez manqué... T'es sérieux toi ! Eh oh 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 ! T'es sérieux de quoi toi ? T'es sérieux de quoi toi ? T'es sérieux de quoi toi ? Oui je suis sérieux ! T'es sérieux ! Non ça ça va ! Laisse-moi un truc ! Laisse-moi un truc ! Avec ta bouche ! Franchement elle dit pas de coups, tu parles avec ta bouche ! Elle a peur que ça aille trop loin là ! Elle a vraiment peur qu'il y ait un drame hein ! Je pense vraiment ! Et regardez ce qu'il va faire dans son coffre ! Et ça on a appris ça plus tard ! C'est qu'il était parti chercher... Non mais faut le dire ! C'était une batte ou c'était... Ouais c'était une batte hein ! Il est parti chercher une batte ! Vous avez manqué une occasion inespérée ! De booster votre carrière de restaurateur ! Regarde regarde ! Il sort, il va dans le coffre ! Et il y a une occasion que vous avez pas manqué ! C'est de passer sur C8 pour une... T'as deux doigts de le voir sortir la batte ! En même temps on aurait peut-être dû le voir sortir la batte ! Caméra cachée ! Tout le monde est complet ! Ils sont d'applaudis ! C'était une émission de caméra cachée ! Là il s'en fout ! Il veut sa batte ! Regarde elle est là ! Elle est là ! On la voit ! On la voit ! Ah ouais ! Il a la batte ! Regarde il l'a dans les mains ! Ah il a la batte dans le coffre ! Il a sorti la batte ! C'est incroyable ! Avec le recrutement sur l'interrompu un bon moment On aurait dû attendre qu'il sorte la batte ! T'as imaginé la scène de fin avec la batte ? En fait s'il avait tapé personne pourquoi pas ? Mais s'il avait mis un recrutement dans la tête de Philippe ! Je dis que là c'était le bon moment ! C'est jaloux ! C'est jaloux ! C'est jaloux ! C'est une caméra cachée ! C'est une caméra cachée ! C'est une caméra cachée mon lapin ! Et là il va faire... Ah Perro ! Elle il comprend rien ! Ouais il comprend rien ! Bravo à Fanchon ! Bravo à Fanchon ! Salut Gag ! Enchanté toi ! T'en prie ! Alors il est où ? Il est où le gars là ? Louis ! Eh bien là toi ! Ouais ouais ! Bon Dac ! Bah ok ! Bien joué ! Alors ! Alors je t'explique ! Je veux bien savoir ! En fait je m'habille pas comme ça ! Non mais c'est une veste de merde en plus ! On l'a bien vu quoi ! Non mais c'est très con ! C'est une veste de merde en plus ! On fait ça pour une émission qui s'appelle le pire stagiaire ! Et donc en fait on piège plein de métiers différents ! Oh putain ! Et tu sais quoi ? Toi ! T'es le meilleur ! Et toi t'es le meilleur aussi ! Bon cool ! On a passé 7 heures là ensemble ! C'était interminable ! Pour toi surtout ! T'étais tellement adorable ! T'avais un grand coeur ! Tu m'as jamais jugé ! Moi en tout cas ! Même si tu m'as dit que j'étais une grosse merde à un moment donné ! Mais ça veut dire que des fois t'as des coups de sang chaud ! Alors comme je te disais t'avais deux personnalités ! Parce que tu t'es énervé ! Après tu redevenais sympa ! Et ça faisait comme ça toute la journée ! Eh tu sais quoi ? T'as eu de la chance ! Ouais je sais ! Non mais vraiment ! J'ai vu la mort pas loin ! Plusieurs fois quand même ! C'est à dire que là j'ai rarement vu... Tu n'avais pas tort ! J'ai rarement vu un coup de poing venir d'aussi près ! C'est ça ! Il met un amour inconsidérable dans son gîte ! Avec sa femme Fanchon d'ailleurs ! Que je remercie qu'il nous a ! Fanchon qui nous a ! Fanchon qui nous a ! Fanchon qui nous a ! Va bien Fanchon ! Fanchon elle a monté le truc de toute pièce avec nous ! Parce qu'elle nous a aidé sur toute la longueur ! Ah ouais ! Eh toi t'es à deux doigts que je te jette le... Eh nan nan ! Eh nan fais gaffe hein ! Un breton de merde ! Olive bravo ! Tu lui as fait peur ! Oh la la ! Ça me fait plaisir ! Je venais voir Fanchon à chaque fois je disais je fais comment ? Il va me frapper ! Oui ! Sans rancune hein ! Oh ! Sacrée relation tous les deux ! Et surtout toi tu voulais bien être ami avec moi non ? Mais carrément ! J'ai cru qu'on allait faire frais moi ! Dans ma tête je me disais mais c'est pas normal qu'ils sont bien qu'ils sont bien ! Ah mon frère ! En tout cas ton rôle de couillon tu l'assumes super ! Merci ! Je trouve que c'est une belle leçon pour tous les connards comme Louis justement ! D'accord ! Tout ce que t'as pu dire quand t'as... Quant au fait de profiter de l'instant présent et d'arrêter de se prendre la tête d'avoir de l'argent et tout ça ! Non mais t'es très fort ! C'est parfait que le coup de voler la voiture... T'avais du ça aussi ! Ah oui ! T'as failli t'attaquer à Philippe à un moment donné ! Oh la 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 ! Et toi t'es allé au fond hein ! Si y'avait pas ma femme et tout ! Là c'est mon cœur tu me prenais dans la tête ! Moi aussi je me le prenais dans la tête ! Non mais carrément ! Là pour recontextualiser en fait on était hyper contents parce que c'était le dernier épisode du Prime aussi donc on savait qu'on avait mis en boîte les 5 épisodes qu'allait composer la saison 2 et donc on fête la fin de l'épisode. mais aussi la fin du Prime ! La 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 j'j'ai mort ! Bon voilà les amis ! C'est un piège de 7 heures qui avait été réduit en quatre heures par Rémi ! Et du coup on espère que ça vous a plus ! Juste avant de se quitter on va vous montrer l'appel qu'on a passé à Olivier tout à l'heure ! On a voulu prendre de ses nouvelles, voir un peu le ressenti qu'il a du piège deux ans plus tard, parce qu'on est deux ans plus tard. Hello Olivier, ça va ? Comment est-ce qu'il y a ? Ça va et toi ? Ah nickel, nickel. Toujours un beau paysage derrière toi. Ah bah écoute, là je suis sur mon balcon là, tu vois. Comment ça va, le moral ? Écoute, le moral va super bien, on a super bien bossé nos huit jours de l'an, on a eu de la super nez du super temps, donc on profite de la montagne. Vous avez plus le gîte ? Non, non, c'est fini, on l'a lâché au mois d'autop 2020 et on a que gardé le carouin. Le chalet là-haut pour boire un coup. Donc c'est fini les trains couchettes pour Kabour, alors ? C'est ça, ouais, parce que le train couchette pour Quimper, je me suis dit qu'on laisse tomber Quimper, on laisse tomber, on reste là, ouais. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Tu sais que t'es devenu une légende, hein ? Ah putain, carrément, bah oui, à mon désespoir d'ailleurs. Encore aujourd'hui, on te demande beaucoup de photos ? Ah ouais, carrément, il y a carouin, les petits jeunes, tu vois, là, qui passent, qui sont vraiment abonnés à ta chaîne ou à votre chaîne, là, et qui font le détour pour venir voir le carouin et voir un petit peu moi aussi. Et donc vraiment, je donne mes petits selfies et tout, parce que c'est assez sympa de discuter et puis d'avoir un peu le regard aussi des petits jeunes et qui se suivent. T'es devenu une fierté de la région ? Ouais, ça va, c'est marrant. T'es l'enfant du pays, quoi. Ah putain, mec. Quel souvenir tu gardes de ce piège ? Sur le coup, pas un très très bon souvenir, mais par contre un peu exceptionnel, quoi. On a quand même passé des super moments et tout ça, et c'était super, j'en ai des souvenirs en en parlant pas avec les potes et tout ça. Non, non, super, super. Il y a quelque chose qui revient souvent quand on nous parle de toi, alors déjà, moi, il faut savoir qu'on me parle très souvent de toi. Je veux dire, dans les épisodes du Pire Stagiaire, souvent, c'est, oh là là, LJRNJ, t'as failli t'en manger une. En même temps, vous avez cherché, quoi. Ah bah, on a plutôt bien cherché. Et ce qui a marqué les gens beaucoup, Olivier, en fait, c'est que souvent, t'allais m'en mettre une, et après, on était à nouveau les meilleurs potes du monde. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus ressorti. C'est ce que souvent les gens me parlent quand ils viennent nous voir et tout ça, quand ils me disent, mais comment tu fais ? Je dis, de toute façon, il faut les calmer, mais on va pas remonter dans les taux de violence, alors après, s'énerver un peu. Bah oui, parce que c'est quand même le but que vous avez cherché, vous êtes bien arrivés, quand même. C'est un sacré nombre de professionnels que vous êtes. Comment toi t'expliques que t'arrivais à retrouver ton calme aussi vite ? Parce que je suis pas... Je suis un faux énervé. Tu considères que t'es un faux énervé, ça veut dire que tu m'aurais jamais frappé ? Non, 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 carrément pas. Parce que franchement, c'était bluffant, alors à ce moment, on y croyait pas mal. Pourquoi vous voulez revenir faire ça ? Non, pas de stage, on viendra boire un verre. Avec grand plaisir. Tu sais ce que je dis toujours ? La première phrase que je sors, qui est pour moi pas, pourtant, encore la pire que j'allais sortir. Le moment où je te dis, est-ce que vous avez des chèvres, sinon je vous appellerais monsieur Seguin. Et pour moi, c'était pas quelque chose de très grave, tu vois. Et direct quand tu m'as dit, je vais t'en mettre une dans la gueule si tu continues. Et avec Dave, on se regarde, et on se dit, waouh... Moi, je me dis, la journée va être longue à ce moment-là. Le jour où on se tourneille, j'envoie un peu la tête de Dave qui l'a créé. Ouais, ouais ! Là, on se regarde et on se dit, mais la journée va être longue. Je me dis, je vais pas tenir trois minutes, quoi. Le moment où ça a le plus vrillé, c'était quand tu me bloques contre la porte, parce que t'es au téléphone avec tes enfants, et ça, ça t'a... Ouais, non, ça, ouais, 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 ça, c'est... Ça, c'était pas possible. C'est ce que tu cherchais dans l'activité, me faire réagir et tout ça. Et je pense que ça a été vraiment très, très bien géré de ta part, et puis de tout... Merci, ouais, c'est un travail collectif. Moi, j'en ai un souvenir très, très bon après, quand on a regardé vraiment l'épisode et tout. C'est vraiment, on s'est régalé avec les potes et tout, on a vraiment bien rigolé. Bon, bah, c'est cool. Et puis, même avec vous, le soir et tout, c'était... Bah oui, on s'est bien marrés derrière. Mais tu dis, c'est ce qu'on cherchait. Mais nous, quand on avait fait le casting, franchement, elle nous avait pas dit ça du tout, hein. Elle nous a dit, mon mari, c'est un mec, un bon vivant et tout, il est très sympa, il va lui faire découvrir la montagne. On nous a jamais dit, Olivier, il va être aussi nerveux, hein. C'est pas du tout... On savait pas, on savait pas. C'est pour ça qu'on était surpris aussi, au début. Moi, je m'attendais à un épisode beaucoup plus cool, hein. On a fait les mêmes relations, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est très dur de connaître ses proches, savoir quand ils vont réagir. Et ce que je remarque aussi, c'est que les gens, même si t'as sévi parfois et que tu m'es un peu rentré dedans, ils te trouvent super attachant. Le gîte, ça te manque un peu ou ça va ? Non, 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 ça manque pas du tout, parce que c'était beaucoup de travail, justement, avec la famille et tout ça, donc on est content d'aller te mettre passer à autre chose, quoi. D'accord. On a pu vraiment se mettre sur le cabouin. Bon, on a eu deux ans, donc c'était bien pour nous. Toi, ce que t'aimes surtout, c'est la région, quoi. J'ai l'impression que c'est le fait de profiter de la montagne, de ce qui est... Ah oui, oui, oui. Ici, on est quand même bénis, hein, tu vois. C'est quand même assez... Tu vois, ah 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 ! Est-ce qu'il y a des plus de dix qui viennent un peu dans la région de temps en temps ? Ah, un petit peu, ouais. Non, s'il y en a un petit peu... Mais bon, on les aime bien, ça va. Ah ah ! De toute façon, tous les plus de dix sont pas désagréables comme Louis, heureusement. Ouais, c'est clair. Non, 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 bien au contraire. C'est quoi la séquence, là, tu dirais, avec le recul, la séquence qui t'a le plus marqué, là, dans tout cet épisode ? Ah, peut-être la fin, quand même. Ouais, c'est la fin. La fin. La fin, c'est... Ah ouais, c'est un film. Ah, le petit coup d'esthanker, j'aime bien. Ah non, j'étais un peu révolté, là, parce que tu avais un rôle qui était quand même assez exceptionnel, très très bien monté, pour me faire monter, d'ailleurs. Non, non, bien réussi. Bien joué, bien joué. Mais bon, tu as vu, il y a des sauts d'humeur, mais il n'y a aucune violence. Non. Un petit couteau qui vole, quand même, hein. Ah oui, il y a eu un couteau, quand même, hein. Alors là, je me suis troué, parce que normalement, ils pensent dans la planche. On aurait eu l'air con, là, le tournage qui vire mal, et je me prends un coup de couteau. Ouais, ouais, ouais. Comment ils vont, tes potes, qui étaient complices du piège ? Parce qu'eux, ils ont dû se marrer aussi, de te faire ça. On s'est fait, à la sortie du film, là, on s'est fait une grosse tablée, justement, tous ensemble, avec tous mes potes, à l'époque, là. Et on s'est mis ça sur un écran, et tout, et on s'est fait une grande soirée, qui était assez rigolote, quoi. Très bien. Et Fanchon, ça va ? Ouais, ouais, nickel, tout le monde va super bien, on est en pleine forme. Écoute, en tout cas, nous, j'espère qu'on viendra au Caboin prendre un verre avec vous. Bah, passer un coup de fil, avec grand plaisir, on va recevoir, hein. Bah ouais, grave. Bon, Olivier, c'était un vrai plaisir de te reparler, puis on s'espère te voir bientôt. Avec grand plaisir, hein, tiens, je te donne... Ah là là, c'est beau, c'est beau. Et embrasse Fanchon pour nous, surtout. Ouais, embrasse la petite famille. Ouais, ça marche. Ciao, Olivier. Bisous, bisous. Merci encore. Merci à toi. Ciao. Bon, écoutez, les amis, on espère que ça vous a plu, que ce nouveau concept vous plaît. Il faut savoir que nous, on sort très peu de vidéos dans l'année, parce que vous pouvez comprendre, maintenant, je pense, un peu plus avec les making of et tout, que ça nous prend énormément de temps à mettre en place. Là, on est sur des gros pièges aussi, on va revenir bientôt avec d'autres nouveaux gros pièges, peut-être un nouveau pierre-genre et d'autres choses qu'on prépare dans l'ombre. À côté de ça, justement, on se disait que ça pouvait être sympa aussi d'agrémenter la chaîne avec des vidéos comme ça, de débrief des pièges. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes de On Reviens Sur. Évidemment, ça n'empêche pas le fait qu'on fera toujours des caméras cachées et on va faire d'autres caméras cachées. Mais si vous voulez, à côté de ça, des épisodes d'On Reviens Sur, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On rappelle qu'il y a toujours la boutique, la boutique de Greg Guillotin, où vous pouvez nous soutenir. À très bientôt. Qu'est-ce qu'on dit, normalement, quand on est YouTubeurs ? Le pouce bleu et l'abonnement, mais je ne sais plus si ça se dit. Je ne sais pas si ça se dit encore, ça. Je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus sur YouTube. Ça fait tellement longtemps qu'on ne sort pas de vidéos, surtout. Allez, ciao les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada